Voilà, je vais le prendre. Mike, comme j'ai dit, tu vas juste attendre un peu. Avec Amèr Kamer. Voilà, j'ai envoyé la demande à Amèr Kamer. J'espère qu'elle est en train de mouliner. Je voudrais vous dire que, ici sur la toile, voilà, Amèr Kamer est là. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ici sur la toile, je ne sais pas si le volume est bon, Amèr Kamer attend. Moi, je t'entends très bien. Tu m'entends bien ? Oui, je t'entends très bien. Ok, voilà. Donc, je voulais dire, ici sur la toile, nous avons pris la parole. Mais moi, moi, j'ai de la famille sur la toile. Et cette famille-là, Amèr Kamer fait partie de cette famille. VP de Londres fait partie de cette famille. Compressor Maléba fait partie de cette famille. Quand je parle de la famille, je parle de ces personnes qui ont décidé de parler. J'ai de la famille sur la toile. Il y en a qui ne prennent pas la parole, mais ils sont là. Mais je voudrais vous dire que, à aucun moment dans la vie, à aucun moment, il faudrait que ça rentre dans vos oreilles, à aucun moment, cette personne que j'ai énumérée là, on ne pourra jamais avoir des confrontations sur la toile. Déjà que toute cette personne que j'ai citée, je suis leur ennemi. Donc, j'ai un devoir moral, quelquefois, de prendre la parole par rapport à leur façon de penser, de leur dire ce que je pense. Mais ces personnes ne sont pas obligées de m'écouter, parce que nous sommes tous des personnes majeures, des personnes responsables, des pères de famille, des mères de famille. Mais je veux vous dire que ces personnes, c'est ma famille. Et quand je prends la parole par rapport à ces personnes, les commentaires des uns et des autres, vous qui êtes cachés derrière les faux profils, je veux dire vos commentaires pour ma part, surtout quand elles vont dans le sens d'affronter les gens juste pour des polémiques inutiles, je vais dire moi ces commentaires, je les bloque et ne me taire à rien. Parce que quand j'interviens dans ce que Amère Kamer dit, je prends le cas d'Amère Kamer. Quand j'interviens dans ce qu'Amère Kamer dit, j'interviens en tant que grand frère. Parce que quand Amère Kamer est mal, je suis mal. Quand Amère Kamer a des soucis, moi-même je ne suis pas content dans mon coin. Il n'y a pas longtemps, Amère Kamer a été injustement, il a été injustement gardé un jour au Cameroun. Nous autres, nous avons perdu le sommeil. Parce que nous avons joué le rôle de grand frère. Parce que nous devions appeler des amis pour en sorte que la vérité se rétablisse. Mais vous qui êtes derrière vos profils, à ce moment-là, on ne vous a pas vu. C'est bien, quelquefois, de nous supporter. Mais il faut savoir que sur la toile, quand certaines personnes prennent la parole sur d'autres, ça veut dire, comme Amère Kamer, on peut ne pas se comprendre sur la toile, mais c'est un petit frère avec lequel on échange tout le temps. Je lui donne mon avis, il me donne son avis. On peut ne pas être d'accord, mais ne croyez pas un seul instant que c'est ce qui va nous créer des problèmes. Et ne jouez pas ce jeu de vouloir nous confronter, parce qu'on ne tombera pas dedans. Je vais dire un comme moi, non seulement ma position de grand frère, j'ai une autre position qui est très importante. Je fais partie aujourd'hui de ceux-là qui dirigent le grand rassemblement des bassards Batimpo, dont le Dab Bikoko. Je fais partie des grands dirigeants. Nous avons en notre tête notre grand kiné, le jeune Gom Gom, qui nous apprend la notion de respect. Mais ça veut dire que quand tu es un bassard Batimpo, un autre bassard Batimpo n'a pas de raison de se confronter à toi. Quel que soit le problème qui pourrait vous diviser, vous devez discuter. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre, parce qu'on essaye, on essaye, ça ne donne pas. Mais là, on applique les méthodes normales, qui sont la justice. Mais je veux dire, moi, aujourd'hui, mon rang de dirigeant, de l'un des dirigeants dans le Dab Bikoko, m'interdit formellement que m'affiche sur la toile contre un bâtard Batimpo à envoyer des histoires, à raconter des conneries. Je prends ma place non seulement d'aimé, mais de responsable et de dirigeant, et je règle ce problème comme on devrait le régler, comme notre kiné nous le demande. On doit faire tout dans le rassemblement, on doit faire dans le respect, on doit faire dans le cadre familial. Donc, cette personne que j'ai énumérée là, vous, pour les profils, pour les faux profils, pour les followers, il faut faire attention quand vous parlez de nous. Je parle de mon cas. Quand j'interviens dans un direct d'Amer Kamer, j'interviens en tant que son grand frère. Et vous avez toujours remarqué la façon qu'il me répond, il ne m'a jamais manqué de respect, même si on n'est pas d'accord. Parce qu'il sait très bien que, quand il est dans les problèmes, ça me concerne directement. Donc, je peux lui donner des conseils, il peut m'en donner, mais on n'est pas obligé de se comprendre. Mais ce n'est pas pour autant, ça va nous créer des divergences ou alors des problèmes. Il faudrait que les gens le comprennent dans la toile. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes avis, qu'on partage les mêmes avis. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas à la même direction qu'on devrait être les ennemis. Non. Chaque chose doit être à sa place. Il y a un temps pour la discussion d'ordre général et il y a un temps pour la discussion en famille ou entre amis. Je voulais relever ça pour que les gens le comprennent. Et j'ai cité ces trois personnes parce que c'est ces personnes qui sont devant vous que vous connaissez. Mais sinon, j'ai une famille qui est assez large sur la toile. Il y en a qui ont décidé de ne pas se prononcer et d'autres qui ont décidé comme moi, comme ma mère camère, comme VP de Londres, de prendre la parole et de donner leur avis. Et quelquefois, on n'est pas d'accord entre nous, mais ça ne gâche pas, ça ne coupe pas ce lien familial. Je voulais relever ça parce que c'est très important. J'ai l'impression que les gens ne comprennent pas trop le fonctionnement de la toile. Donc quelquefois, il faut aussi se... employer ce côté de, je ne sais pas, de professeur, de maître, d'éducateur, toujours se répéter pour que ça rentre dans les oreilles de certaines personnes. Cela dit, nous allons rentrer dans le vif du sujet. bonsoir à ma mère camère. Oui, bonsoir. Comment ça va ? Non, moi, ça va. Ça va, merci. Et toi même ? Oui, ça va bien. Voilà. Je veux dire un bonsoir particulier à ma grande soeur qui vient de se connecter, ma vie de Patricia. et une autre PTT aussi qui vient d'arriver. Dans le million d'or, ça me fait toujours plaisir de voir les PTT en direct. Voilà. Un mec à merde. Tu sais très bien pourquoi nous sommes ici. parce qu'il y a un problème dans notre pays où toi et moi, on a des amis qui sont... Nous n'allons pas vers la même direction et malheureusement, certaines personnes qui nous suivent sur la toile nous ont déjà séparés, nous ont déjà confrontés, sont sûrs que toi et moi, on est en train de se batailler. Je ne sais pas trop pourquoi. Et pourtant, à la base, toi et moi, on aurait eu de l'argent pour faire le sale boulot. Mais je ne comprends pas finalement ces mêmes gens qui nous mettent dans le même lot et qui nous mettent en même temps en train de se confronter. Donc, j'ai voulu ce soir que ça se passe ici sur la toile et que je te demande vraiment, comme je te l'ai toujours demandé en offre, je ne comprends pas ta position. Mais ma position, ma position, je ne sais pas si tu peux parler un peu plus fort parce que... ma position, ma position, elle est très claire. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends, mais ça fait les... Je ne sais pas si c'est ce que tu pourras, mais ça fait les... Je ne sais pas si c'est ça, mais je t'entends très bien. bien. Bon, est-ce que tu m'entends encore ? Je t'entends très bien. Super. Bon, je disais, c'est... ma position, elle est très claire. C'est la vérité. C'est la vérité. Si je te dis que tu as volé et que je ne t'apporte pas les preuves de ton vol, ça veut dire tout simplement que j'adore. Nous sommes dans une situation où on a un journaliste qui est mort ou ce qui intéresse l'opinion publique, ce n'est pas la mort du journaliste, mais c'est l'arrestation d'Amour Bénéga. Nous sommes dans une situation où l'affaire Justice pour Martinez est devenue l'affaire d'Amour Bénéga parce qu'on a certains extrémistes sur la toile avec les jaloux d'Amour Bénéga qui ont décidé d'organiser une campagne de lynchage pas de vérité. Il y a une différence entre avoir une campagne de lynchage sans preuve et avoir la vérité. Au jour d'aujourd'hui, d'après ce qui a été dit au tribunal militaire, nous ne savons pas qui a tué. Nous ne savons pas où on a tué. Nous n'avons pas l'arme du crime et le président a donné une instruction claire. Je mets une commission en place pour nous trouver l'assassin de Martinez. Le président n'a jamais dit que je veux qu'on me trouve celui qui a arrêté le portail. Je veux que on me trouve et quand on est dans une sorte que le Cameroun, la justice a été faite, aucune justice n'a été faite. Et ce qui a été dit, c'est une hôte pour la justice camerounaise. Il faut qu'on soit clair. Le président n'a jamais demandé qu'on nous dise quelqu'un qui a participé. Nous, des vrais Camerounais, on a deux choses. Siam Moukoubele Ngana a tué, on en voit la peine de mort. S'il est innocent, qu'il sorte. C'est ça que nous on veut. On n'est pas dans les histoires de qui a tué, qui a ramassé le portail, qui a ramassé la craie, qui a pris le pic. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Nous, on est clair. Siam Moukoubele Ngana n'a fait, qu'il sorte. S'il est impliqué, condamnation à mort, c'est clair. Donc, le groupe, ceux qui sont là pouge à vos armes ou bélingas, là c'est autre chose. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la justice et la vérité. Ça veut dire que je suis clair dès le départ et mon fusil n'a pas changé d'épaule jusqu'aujourd'hui. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Je voudrais, je voudrais, je voudrais juste te demander, depuis que tu vis en Europe, et puis quand je suis quelquefois, à tes directs, tu es quelqu'un qui regarde beaucoup les films, tu aimes beaucoup les films. Exact. Tu parles très souvent des films dans tes directs, mais je veux dire, que ce soit dans les films ou dans la vie de tous les jours, est-ce que tu as déjà vu en Europe quelqu'un accusé, je dis accusé, et qui n'est pas qui n'est pas comment dire, qui n'est pas condamné, mais qui est accusé de crime, pas condamné, mais juste accusé. C'est comme ces personnes qu'on accuse, attends, c'est comme ces personnes qu'on accuse de harcèlement sexuel, de viol et tout ça. Est-ce que tu as déjà vu en Europe où quelqu'un accusé de crime et que, de façon officielle, ouverte, comme tu fais, les gens prennent leur défense ? Moi, je n'ai jamais vu. Tu peux prendre un exemple ? Non, 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 il y en a beaucoup de gens qu'on a même accusé de crime où les gens ont pris leur défense. Si, si, attends, peut-être que tu ne me comprends pas. La justice, j'ai fait partie de ceux qui pensent que la justice peut se tromper et ça fait partie des enquêtes. On peut se tromper et quand la justice constate qu'elle s'est trompée, elle se raclame avec des indemnités, des dommages, il faut qu'on soit clair. Je ne suis pas là pour juger les opinions des autres. Chacun a son opinion. Chacun a son opinion. Je ne juge pas l'opinion de quelqu'un. J'aime mon opinion et j'aime mes principes. Ils ont décidé que Amor Bélinga a commandité. Moi, je dis qu'il n'a pas commandité. Je ne peux pas toi te convaincre de quelque chose que je suis sûr que tu ne pourras jamais changer d'avis si les premiers ne sont pas directs. Donc, ça veut dire que moi de par mon institution, de par mon instinct, je dis qu'il est innocent. Comme quelqu'un d'autre qui ne passe son instinct aussi va dire qu'il est capable. OK. Et au jour d'aujourd'hui, M. Le Zomlo est à Konengi. Pourquoi il est à Konengi ? Je pense que ça a été clair. Il est à Konengi par rapport au dire de Justin. Par rapport ? C'est clair. Par rapport au dire de Justin Danoui. C'est pour ça qu'il a Konengi. Je comprends par rapport au dire. Par rapport au dire et aux déclarations de Justin Danoui. C'est pour ça qu'il a Konengi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont marqué dans leur... C'est pour ça qu'ils ont marqué si c'est quoi de corde, de tout bidon qu'ils ont bidoué là-bas. Je vais te dire quelque chose. Il faut qu'on soit clair. Ici, en Europe, je me suis enseigné. Et aujourd'hui, même Bissana Niamsi a dit la même chose. À partir du moment où quelqu'un dit en Europe, c'est moi qui ai tué, la quête s'arrête et on s'orient que tous veillent la personne. C'est pour ça que ça se passe en général. Ça, ce n'est même pas une discussion avec quelqu'un. Renseignez-vous. Ce que je dis, c'est ce qu'il y a. Renseignez-vous. Si je tue quelqu'un, je viens dans une... Je dis que c'est moi. L'enquête s'arrête. Et on commence à orienter. On commence à faire une mise à un examen maintenant. Une autre enquête commence maintenant par rapport à ce que j'ai dit. On ne peut pas être au Cameroun. Je t'en ai dit que c'est lui qui a tué. Il dit que c'est lui qui a été kidnappé. On va prendre la famille dans mon bébé. On prend les enfants, tout. De l'autre côté, on est seulement. Et on voit... Il faut être aveugle pour voir que ce n'est pas une carte. Il faut être aveugle pour voir que ce n'est pas un coup monter contre Amogou Bélinga. Il faut être aveugle pour ça. OK. Amètre Amère, si je te comprends bien, le motif donné par la justice qui envoie Amogou Bélinga à Konégui, parce que moi, aujourd'hui, ce que je sais, et c'est toujours ce que j'ai demandé, c'est de laisser travailler la justice. Aujourd'hui... Attends, je finis. S'il te plaît. Aujourd'hui, la justice nous dit que ce monsieur, on l'envoie à Konégui parce qu'il est accusé de complicité de torture avec aide. Complicité de torture avec aide. pour Amètre Kamer... Non, fini, fini. Il faut finir. Il faut finir. D'après les titres d'Amogou Bélinga, c'est très important. Non, 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 je ne dis pas les titres, je dis... Amètre Kamer, c'est pas D'Amogou Bélinga qui a sorti... Pourquoi ? C'est pas D'Amogou Bélinga qui envoie ce monsieur là-bas. C'est d'après les enquêtes. il faut qu'on soit clair, il n'y a aucune enquête. Il n'y a eu aucune enquête. Parce que s'il y a eu enquête, Amogou Bélinga est dure actuellement. Il faut qu'on soit clair, il n'y a eu aucune enquête. Alors... Non, 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 gare, on a des auditions. On a des auditions. Si tu veux, je t'envoie les auditions tous les titres. Maintenant, tu n'as pas encore répondu à ma question. Le motif, donc, la justice nous a donné vendredi matin au pied dans la nuit de complicité de torture avec aide pour toi non il faut continuer d'après les dix si tu ne continue pas c'est que tu n'as pas tout non mais je ne peux pas dire que le dire dedans parce que c'est le gouvernement parce que c'est l'info j'ai d'informer que c'est d'après les dix d'anglais pas d'après une enquête que moi je suis clair moi je suis catégorie je suis vrai dans cette histoire je ne suis pas là pour prendre le parti de quelqu'un il faut l'avouer que les gens sachent mais ce que je ne veux pas c'est une année que si tu as décidé de dire ce que la justice a dit il faut lire je lis je lis ce que la justice a dit à mercader la justice a dit vendredi matin je t'envoie ça par whatsapp comme ça tu as ok mais je te dis dans ce qui est de façon officielle la justice a dit monsieur les hommes le roi est complice de torture avec aide est ce qu'on est d'accord ou pas conduire la phrase si tu ne continue pas la phrase on n'est pas d'accord donc tu vas conduire la phrase dont la justice a donné ce motif par rapport au dire de d'anglais au dire d'anglais tu penses on disait par rapport à moi je ne peux pas dire ça parce que je n'ai pas écouté ça dans un canal officiel mais le canal officiel attend le canal officiel que moi j'ai écouté c'est que ce monsieur est envoyé à condégui pour complicité de torture avec aide bon j'ai fini qui a dit qui a donc dit que à moubile a participé moi je dis que c'est la justice qui me donne c'est pour une question oui j'ai demandé qui a dit que je n'aime pas l'hypocrisie quand je te pose une question si tu ne connais pas je n'ai pas des enquêtes c'est dit que je ne connais pas bon oui je vais d'abord un feedback en arrière d'après l'avocat d'amogoubilinga d'après trois auditions d'amogou a mentionné le nom d'amogoubilinga on ne te parle pas de quelque chose on ne te parle pas de quelque chose d'une audition une audition c'est que tu parles on écrit oui dans l'audition dans la deuxième version d'amogoubilinga de commanditaire c'est pour ça que je t'ai posé la question que qui a donné le nom d'amogoubilinga si tu ne connais pas ça veut dire donc quand tu viens il faut prendre parce que quand tu viens prendre cette affaire plein d'études importantes les gilles de l'avocat de dangereux les gilles de l'avocat d'amogoubilinga et ce qui est sorti et c'est que nous connaissons donc quand je te pose la question que qui a mentionné le nom d'amogoubilinga soit j'ai dit que tu ne connais pas soit tu me disais c'est justement là où on ne se comprend pas dans ce dossier je vais te dire une chose un avocat c'est quoi le rôle d'un avocat le rôle d'un avocat il faut que tu comprennes quelque chose dans la première phase de l'enquête l'avocat n'intervient pas l'avocat pour vous dans la première phase de l'enquête c'est d'observer si tout est en règle c'est maintenant que l'avocat entre en jeu mais dans la première phase l'avocat n'intervient nulle part il observe l'enquête pour voir sur tout ce qui est dit par la loi est respectée oui et l'avocat de dangereux lors de la conférence nous dit ce qui s'est passé ça veut dire qu'il n'a même pas encore intervenu il nous dit seulement que voilà ce qui s'est passé il faut qu'on soit clair là dessus voilà je te dis donc un avocat est là pour défendre son client on est d'accord ou pas dans ce cas il ne défend pas il faut qu'on soit d'abord d'accord avec moi que dans la première phase de l'enquête l'avocat n'intervient pas il faut qu'on soit l'avocat est là dessus je ne je ne te n'en sais pas ce que les mais avec amène le rôle d'un avocat c'est quoi non non mais la première phase je tiens le rôle naturel d'un avocat c'est quoi dans cette situation si on met les points sur les six dans la fête dans une première phase l'avocat d'amour bilingue n'intervient pas l'avocat de dangereux n'intervient pas ce sont des observateurs qui sont là pour vérifier si la procédure est normal donc à cette phase et si l'avocat d'amour bilingue n'a dit que n'influen sur rien et tout ce qui m'a dit l'avantagé n'est amoureux il est là pour nous dire ce qui s'est passé là bas donc quand je te dis que tu as prononcé le nom d'amour bilingue tu dois me dit normalement d'après la conférence de presse de l'avocat et il a été claire d'après les auditions d'après les auditions il était clair là dessus donc je ne peux pas venir dit que tu ne connais pas c'est de toi de toi à moi je veux dire que soit tu fais exprès soit tu ne veux pas comprendre parce que parce que parce que là écoute moi s'il te plaît je t'ai laissé parler vraiment discutons de façon polie je te laisse parler tu me laisses parler on essaie de se comprendre si tu ne comprends pas que le rôle d'un avocat c'est de défendre son client et que c'est pas les dire d'un avocat qui font en sorte que la justice prenne une décision la justice prenne la décision à base de ses propres enquêtes donc si la justice camerounaise au jour d'aujourd'hui nous dit que on le met à connergie pour complicité de torture avec aide c'est pas parce que l'avocat a dit ou parce que un x a dit c'est parce que la justice a fait ses investigations ils ont trouvé ce lien et ils ont impliqué ce tort à ce monsieur et l'envoyer là où il doit être je voudrais qu'on se comprenne que c'est pas l'avocat qui décide c'est la justice l'avocat fait attend attend que je finisse tu m'en prends la parole l'avocat fait son plaidoyer l'avocat de l'autre cas fait son plaidoyer la justice avec les les arguments les éléments qu'ils ont décide donc tu ne peux pas me dire que au jour d'aujourd'hui si ce monsieur est accusé de complicité de meurtre c'est parce qu'on a dit non je t'ai dit non c'est la justice avec ses éléments qui a décidé que ce monsieur est accusé à ce moment précis de complicité de torture avec aide je voudrais qu'on se comprenne là à ce niveau on ne peut pas se comprendre on ne peut pas se comprendre pourquoi la première raison je suis d'accord avec toi que l'aurore de l'avocat ça veut dépendre son client là on est d'accord pour les deux maintenant sur cette première phase on est encore sur la première phase de l'enquête l'avocat est là en tant qu'observateur il faut qu'on soit clair là il faut qu'on se comprenne là dessus que sur la première phase de l'enquête l'avocat n'intervient pas l'avocat commence à intervenir lorsque la sanction a été donnée là c'est là où l'avocat commence à intervenir mais jusqu'à preuve que jusqu'à maintenant l'avocat n'intervient nulle part il n'a pas son mot à dire ok moi je ne je ne suis pas sur l'avocat je suis sur la décision finale non mais pas finale elle a pour la décision parce que les enquêtes ne sont pas finies ça c'est un premier pan de ces enquêtes là au jour d'aujourd'hui ce que la justice comme amène amène c'est pas le c'est pas les avocats de la défense ou c'est pas les avocats de l'autre côté qui condamne le sombre attend c'est attend attend ce n'est ni les avocats de monsieur danoué ni les avocats de monsieur écho ni les avocats de la famille de zogo mais c'est l'état camerounais c'est la justice camerounaise qui dit aujourd'hui que le sang loi est complice de torture avec elle est ce qu'on se comprend à ce niveau il se base sur quoi alors parce que tu m'as maintenant j'étais très clair avec toi il se base sur les 10 de d'amour si on n'est pas si tu ne sais que si on n'est pas qu'elle a tu sais ça veut dire que tu es une mauvaise foi parce que la personne qui prononce le nom d'amour c'est d'amour je ne peux pas être je te le conseille peut-être que c'est lui qui prononce le nom mais je te dis que dans la décision pas c'est la vérité mais je veux dire avec amère 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 dans une affaire où toi et moi on est confronté nos avocats donnent des avis différents mais c'est aussi l'use d'instruction de prendre la décision finale c'est l'état camerounais qui décide les avocats ne donnent pas l'air jusqu'à présent l'avocat ne donne aucun avis mais jusqu'à présent celui qui juge la décision est tombée aujourd'hui c'est la décision d'un vision qui est a été introduite en fonction des dits de d'amour et c'est ce que j'ai entendu de répéter c'est ce que toi tu ne peux pas comprendre pour l'instant les avocats n'ont pas gros c'est maintenant que les avocats entrent en jeu c'est maintenant que les avocats entrent en jeu mais tu sais pourquoi je ne peux pas te comprendre parce que la justice n'agit pas par rapport attend mais je peux est ce que je peux placer la justice agit par rapport à ses propres investigations bon c'est quoi les investigations c'est pour ça j'ai dit la dernière fois attendons attend mère mère camère laisse pas parler je te dis encore encore que comme je l'ai toujours dit l'inspection juridique et judiciaire au cameroum elle est top secret l'inscription c'est-à-dire quand on est quand on donne on dit on met un juge d'instruction dans un dossier son enquête est secret mais que tout le monde connaît pardon mais qu'est ce que tout le monde connaît est ce que jusqu'à hier toi amer camère ou alors jusqu'à jeudi est ce que toi tu savais que à moubou médiga on va le condamner vendredi matin pour complicité de tortue non c'est ça ça fait partie du secret de l'instruction personne ne le savait hormis les juges et les enquêteurs qui ont été délégués pour faire ce travail parce que il ya un direct ou je sais pas si avec toi je l'ai fait j'ai dit que c'est ce monsieur est là bas un homme aussi puissant et là bas ça veut dire que la justice le tiens quelque part donc il faut la justice a des éléments qui le maintiennent et l'avoir été vos trucs de que un homme aussi puissant l'enquête a été insulté par le chef de l'état il n'y a pas plus puissant que le chef de l'état il faut qu'on soit la boucle est là dessus mais jamais oui je suis d'accord avec toi mais je veux que qu'on se comprenne parce que c'est on bloque là on ne va jamais qu'on ne bloque pas le comme c'est que c'est toi mais soyons donc soyons donc d'accord que aujourd'hui c'est l'état camerounais qui a pris la décision c'est pas l'avocat qui a aidé l'état c'est pas l'intérêt à l'état jusqu'à présent je ne parle pas d'avocat j'étais sûrement dit que l'avocat n'a rien à voir je te dis seulement alors la décision de justice c'est en fonction des tirs de temps c'est ce que j'ai envie de te dire donc voilà bon déjà là toi et moi on n'est pas d'accord parce que moi je te dis que les décisions de justice c'est par rapport aux enquêtes faites par les instructeurs d'enquête par les enquêteurs moi c'est ce que je te dis c'est eux là qui ont fait leur enquête ils ont trouvé des éléments qui les amènent à dire que ce monsieur pour l'instant on ne dit pas qu'il a fait mais il y a un certain nombre d'éléments qui nous prouvent que pendant la torture il a assisté c'est moi aucun élément c'est la justice je n'ai pas quelqu'un qui a nommé l'intérêt sur ce point je vais encore tu reprends les auditions je vais encore salut que toi tu me parles de la justice je suis d'accord avec toi mais il faut que je te dise sur quelle base la justice s'est placée pour prendre cette décision la justice n'y a eu aucun ça dit que la justice est basée essentiellement sur les dix et son équipe encore tout simplement amour berina est condamné par rapport à la pression médiatique et qu'il fallait trouver un bouc émissaire pour cette histoire voilà pourquoi m'a été là-bas amètre à mer est ce que tu te rappelles est ce que tu te rappelles combien de fois tu nous a annoncé la sortie nous ont l'or mais c'est évidemment une seule fois je ne sais pas sur quoi tu te basais ou alors tu étais dans le secret des enfants je vais te dire je me passais sur un truc très simple très simple il n'y avait aucune implication d'amour berina dans cet assassinat et je vais m'en parler plus loin je vais m'en parler plus loin il part au il part au tribunal militaire une fois on renvoie il part au film au tribunal militaire deux fois on renvoie après il part une troisième fois entre les instructions du chef de l'état qui a demandé je veux l'assassiné dans tous ces cas étaient donc c'est tant que moi ça c'est n'est pas parce que parce que pourquoi alors je vais te reprendre je peux te reprendre parce qu'à ce moment si la justice est à une étape de l'enquête l'enquête n'est pas fini dans cet assassinat maintenant à temps à temps à temps je vais te dire quelque chose que peut-être oublié pour décanter cette enquête qui va commencer de me qui qui est en qui continue tu vois même maintenant maintenant de facettes de façon libérale parce que le fait que toutes ces personnes étaient à tombe au cède bloquait la continuité au jour d'aujourd'hui qu'on a déblayé le chemin on a déblayé le chemin on n'a dit que attend on n'a pas de temps à faire finir non vas-y fini voilà au jour d'aujourd'hui qu'on a déblayé ça veut dire que on a commencé à positionner c'est comme un jeu d'échecs on a commencé à positionner les choses aujourd'hui monsieur abe est complice de torture ça c'est de côté monsieur éco est ceci à condégui monsieur d'aujourd'hui ceci à condégui les personnes qui ne sont pas concernés pour l'instant d'aujourd'hui n'est pas condégui d'aujourd'hui n'est pas condégui ceci sont tous les trois d'aujourd'hui n'est pas condégui ok d'aujourd'hui en gros il a en plus de l'autre ok je te le concède mais moi je sais qu'il est à condégui bref on ne passe pas de lui on discute là donc ceux qui ne sont pas concernés on a dit pour l'instant on les met dehors qui a vu que le plus proche même de jamblois qui est bruno bidjan il est en liberté provisoire il n'est pas en liberté provisoire et s'il te plaît s'il te plaît il est en liberté tout non je te dis il faut qu'on soit clair quand vous allez poser vos informations c'est tout le monde dit que il a libéré tout ça parce qu'ils ont tous attendu ça c'est simple il n'y a rien à terminer rien ajouté pour qu'on soit clair là dessus mais quand même je peux prendre cette personne en témoin je t'ai dit quand c'est que l'on est libre je peux prendre cette personne en témoin s'il te plaît et revenir demain de prouver que monsieur bruno bidjan est en liberté oui j'ai domo t'es fait ok ok passons maintenant quand on revient sur le cas qui nous intéresse on est déjà d'accord toi et moi prenons même le cas que toi tu dis que la décision de la justice d'aujourd'hui c'est par rapport au dire d'un tel est ce que tu veux dire c'est une vérité le jeu mais c'est moi je ne rentre pas dans ce jeu moi j'ai dit que le jeu je te dis que la décision de justice elle est typiquement et juridiquement de la justice du cameroun elle n'est pas dedans je ne comprends pas là je t'ai envie de comprendre là je t'ai envie de voir vraiment que naïvement parlant non c'est-à-dire que là vraiment en ce qui concerne l'affaire tu penses vraiment qu'une enquête au bout d'un mois d'enquête on ne sait pas qui a tué on n'a pas l'armée du climat et tu considères que non on est en train d'avancer sur l'enquête mais amène kamer si toi nous amène kamer qui est le garant de nos vies nous toi et moi au cameroun c'est l'état merci la justice de motifs de deux complices de tortures qui décide mais c'est le juge qu'on dans l'état merci donc on est donc d'accord que c'est l'état qui a décidé comme ça d'après les dix dames continue comme ça non je ne peux pas continuer comme ça parce que moi je ne pense pas que l'état fonctionne par rapport au dire si tu ne penses pas si tu ne penses pas comme ça moi je ne suis pas attendre il ya quelqu'un n'est pas sur ce téléphone on va mettre un numéro tout à l'heure le téléphone la cesse sur lequel je suis tu m'a posé une question oui que ça a été condamné comment j'ai répondu d'une façon simple que la justice est basée sur les dits de damoué pour condamner amour bélinga un point c'est tout tu ne peux pas être d'accord avec moi j'accepte mais c'est ce que je veux te dire je voulais juste continuer je veux juste dire que c'est ce point là toi et moi on n'est pas d'accord moi tu dis que la justice a condamné par rapport aux propos de monsieur damoué moi je te dis que la justice l'a condamné par rapport aux enquêtes aux éléments là bas c'est toi là bas ça c'est ton côté moi c'est mon côté voilà ok maintenant on évolue dans la justice que tu reconnais en tant que état aujourd'hui on a un individu pour torture avec aide quand on sait les tortures à temps nuance il n'est pas condamné non 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 pardon non 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 il n'est pas condamné non j'ai été accusé excuse moi du terme on n'a pas encore une condamnation excuse moi c'est à ce qu'on est en train de parler donc quand la justice accuse donc un individu de torture parlant de cette affaire que nous tous nous connaissons les détails ça veut dire que ce monsieur a été torturé et c'est quoi sa torture on a coupé sa langue on a enlevé ses ondes on a foutu les baramines de fer on lui a fait manger sa mère et si la justice pose accusé quelqu'un d'avoir assisté à ce genre d'animauxité comment est-ce que toi tu peux toujours avoir le courage de supporter cette personne quel est le mot que tu as utilisé accueil 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 d'accord avec moi quand tu dis que tu n'es pas sûr non non c'est là juste la justice on va parler de cette justice là pour la justice d'accueil c'est d'accord avec moi non oui mais est-ce que tu as fait avec moi je ne peux pas dire qui n'a pas fait parce que je suis un égaliste je vois la justice laisse moi alors nous qui avons fait des recherches sur cette histoire si laisse nous parler oui quand on t'accuse oui mais on n'est pas sûr que tu as fait il ya un autre pas sûr que tu n'as pas fait salut que la barre est au milieu maintenant c'est mais c'est ça qui était dit que c'est maintenant que les avocats en jeu en jeu et je vais encore vous dire une chose c'est que dans cette histoire d'amour belgale si amour belgale avait seulement participer à 1% c'est qu'actuellement ce qu'on appelle mise en examen c'est qu'on appelle mis en examen mais non je ne sais pas donc tu ne peux pas me dire que la justice a plus là ils ont accusé ils ont accusé ils ont fait ils ont accusé oui vous avez dit qu'à le présentant d'inno ça veut dire que il ya la présomption d'innocence on est d'accord non non il ya plus de présomption d'innocence non l'avocat pour les plus que ce n'est pas la poire est ce comme ça donner les plus sinon on est au niveau et à mes cas mères jusqu'à présent il n'est pas condamné il est accusé ça veut dire que on t'accuse mais on n'est pas sûr ça mais quand même aussi la pression avec la justice partant sur la base que, Amèque Amère, si tu me le dis comme ça, tu vas accepter, je vais comprendre ce que tu veux dire. La technique, mettez le numéro s'il vous plaît, il y a des gens qui appellent sur ce numéro, c'est pas le numéro sur lequel il faut appeler, appeler sur l'autre numéro. Amèque Amère, tu as pu dire toi Amèque Amère, c'est un exemple, tu travailles dans un monde d'enfants et un enfant se plaint que toi tu l'as violé. La justice commence à faire ses enquêtes. Ils ont des éléments de ce que cet enfant fait. On vient, on te prend, on te met en cellule. Quand on a les éléments, monsieur, on te fait une mise en examen, ce n'est plus une accusation. On t'accuse qu'on n'a pas les éléments. La question est comment ? On t'accuse quand il n'y a pas les éléments. Amèque Amère, on t'accuse quand il n'y a pas les éléments. On te met un examen quand il y a les éléments. Amèque Amère, je suis en train de te dire maintenant, dont les éléments que la justice utilise là, les éléments de torture, c'est torture dont ce gars a subi. Nuance. On est d'accord que la justice n'a rien là-dedans. Ni le lieu du crime, ni les éléments de torture, ni rien. Mais Amèque Amère, on ne parle pas du lieu du crime. Je suis en train de te dire que c'est comme assistance à personne, non assistance à personne en danger. Je ne te dis pas que la justice a dit que ce monsieur a tué. Je te dis que la justice dit que le seul monsieur était au courant de la torture. Est-ce qu'on se comprend à ce niveau-là ? Non, la justice n'a pas dit ça. Relis, c'est qu'il y a écrit dans la justice. Relis, c'est qu'ils ont dit. Ils n'ont pas dit que non, il était où ? Attends, j'ai été lisse. Si tu nous attends, j'ai été lisse. Non, il faut que... Non, non, non. Mais Amèque Amère, lit, 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 lit. Et tu m'expliques. Moi, je crois, il y a quelque chose que je... Tu t'échappes, toi. Attends, je vais t'aider ça. Attends, il m'envoie ça. Attends, il m'envoie ça. Il y a une deuxième demande là. VP de Londres, fais la demande par ici, s'il te plaît. VP de Londres, fais la demande par là, s'il te plaît. Oui, Amèque Amère, lit, on t'écoute. Attends, attends, l'auteur. Complicité de torture par aide. Ils ont mis complicité de torture par aide. Oui. Donc, quand tu lis quelque chose, lis ce qui est écrit. Oui. Lis ce qui est écrit. Vas-y. Mais, en français facile, donc, quand on l'explique en français facile, complicité de torture par aide, ça veut dire que, pendant qu'on torturait ce monsieur, qui en est mort de cette torture, le monsieur tel était au courant. C'est pour ça qu'il est complice. On ne dit pas... C'est une accusation. Je te répète. Attends, Amèque Amère, s'il te plaît. On ne dit pas que le monsieur a tué, mais on dit que le monsieur a assisté à la torture qui a conduit à la mort. d'abord... Non. Parce que ça veut dire que tu ne... Ça veut dire que tu ne suis même pas la paix en tant que telle. Regarde. Je me disais pas que tu as dit que... Écoute bien l'intervention des avocats. Je suis en train de te dire, dans le droit, quand on accuse et quand on condamne, ces deux choses, ces deux choses qui n'ont rien à voir. là, on l'accuse. Il n'est pas pour... Mais ne... Je ne dis pas que l'on l'accuse, Amèque Amère dit que la justice... Mais qui l'accuse n'est pas la justice. C'est ce que je t'ai dit. Je dis donc que la justice l'accuse avec certains éléments. La justice ne le fait pas au plus. C'est pas qu'il s'en est de préciser que la justice l'accuse avec les dits du damoué. Tout simplement. Tout simplement. Si toi, tu ne veux pas... Mais quand même... J'ai déjà dit, ta version que tu veux là, c'est ta version à toi. Mais la version qui est dédiée là, c'est la version qui est la vérité. OK. On va donner la parole à Mike. Peut-être que... Toi et moi, on ne se comprend pas. Peut-être qu'il va nous aider dans la compréhension. Mike, bonsoir. Je te laisse la parole. Oui, bonsoir. Et puis, bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir à ceux qui sont à l'écoute dans leur maison. Avant de commencer, avant de prendre cette parole-là, je vais ajuster ce que tu as commencé au départ. Ça veut dire que les gens qui viennent dans le direct pour injurier, pour traiter les noms, les gens de tous les noms. Au dernier live, j'ai été injurié par les personnes que je vais citer ici, que j'ai affichées même avec leurs photos. et c'est comme ça que je vais commencer à agir. Donc, il y a les femmes. Il y a Diana Moussole. Il y a Ron Ron Smith parce qu'ils viennent avec les faux profils. Donc, V-R-O-N V-R-O-N Smith. Il y a Shira Vivian. Mike, s'il te plaît. Il y a Vivian, Bobo. Il y a Émilie, NG. Donc, ce sont les femmes. Les femmes, je ne vais pas vous répondre parce que vous êtes porteurs de l'humanité. Vous, vous procréer. Je vais juste vous dire que même si vous n'avez pas procréé, vous êtes les mamans. Donc, ça, je ne vais pas vous répondre. Il y a les hommes. Il y a Billy Fab qui est très souvent dans ton direct et qui est un gars qui est un gars de Ngambé et qui habite au Cameroun. Il y a un Jan Lazan qui est à Essen en Allemagne. Ça, ce sont les hommes. S'ils ont quelque chose à me dire, ils peuvent me contacter. J'ai essayé de les contacter in box. Ils n'ont pas au Camperic. Donc, ça, c'est un cas. Bon, maintenant, sur le cas de Martinez-Zogo, c'est un cas qui est très, très sensible. C'est une situation que je ne veux pas beaucoup me mêler. Je peux juste donner une petite... Je peux juste donner une petite opinion du fait que c'est quelqu'un qu'il faut se rappeler à chaque instant quand on se rappelle de lui. Qu'on a percé ses yeux. Qu'on a coupé sa langue pendant qu'il était vivant. Selon ce qu'on nous a reporté. Parce que je n'ai même pas vu le corps. Personne n'a la certitude de tout ce qu'on nous a dit au départ. On a enfoncé le fer dans son anus. On a coupé ses doigts. On a rasé sa tête avant de verser l'acide. On l'a fait manger son caca. On a versé de l'acide, oui. Et puis, on l'a laissé aux charognards de manger qui ont refusé même de le manger. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on se le rappelle à chaque moment où on parle de ce crime. Et ce que j'ai remarqué ici, c'est que quand tu parles de la justice de Martinez-Ogon, tu es presque attaqué comme si tu attaquais un individu. Moi, par exemple, l'autre personne, je ne l'ai pas connue avant ce crime. Je ne connais pas les gens, les autorités du Cameroun ni les riches du Cameroun parce que je suis parti du Cameroun, ça fait un bon goût et ça ne m'intéresse pas les gens du gouvernement, ça ne m'intéresse pas les riches. Je n'ai pas envie de les connaître et je ne les connais pas. Donc, je suis impartial, je ne connais personne mais j'ai remarqué juste que c'est normal par exemple de supporter quelqu'un, ça c'est normal. Tout le monde peut le faire. Moi, je ne vais pas supporter qui que ce soit qui est cité, rien que cité sur une affaire de crime. À mer qu'à mer, il est mon fils. Ça veut dire que les autres, la paix, le niandoum, mais le niandoum, quand c'est au côté du père, c'est l'enfant, il est mon fils. Mais s'il est, si juste cité c'est une affaire de crime, je me désengage. Ça veut dire que même si je le supporte, je ne peux même pas le supporter, même si je le parle, c'est hors enquête, mais je me désengage jusqu'au verdict. Et après le verdict, s'il est coupable, je voudrais qu'on le punisse par rapport à la loi et s'il est innocent, qu'on le ramène à la maison. Donc ça, c'est un cas. Donc, n'oublions pas ce que ce mec qui est décédé est notre frère, est le fils de quelqu'un, est le père. Bon, en ce qui concerne les petits notes que j'ai pris là, par exemple, que quand Amèr Kamer dit, par exemple, celui qui avoue le crime, on arrête l'enquête. Ça n'a jamais, je ne sais pas qui t'a donné cette information, ça n'a jamais... Tu vois, j'ai vérifié. non, et non. Quand, je vais te dire, il ne faut pas m'interrompre, tu vas parler après. Quand, si par exemple, je tue quelqu'un, dis maintenant que je tue quelqu'un et puis je vais à la justice même ou bien la justice se trouve et j'accepte le crime, je fais les aveux. L'enquête ne s'arrête pas parce qu'il faut savoir le mobile du crime, il faut savoir s'il y avait des gens qui étaient en connexion de ce crime, il faut savoir pourquoi j'ai fait ce crime, s'il y a les gens qui sont derrière tout ça. C'est pour ça qu'il y a qu'on place un bureau d'enquête. Donc, l'enquête ne peut pas être fermée parce que monsieur, je ne sais pas, Ndangwa ou qui, a dit quelque chose, donc il faut qu'on ferme l'enquête. Déjà, l'enquête est odieux parce que quand on parle de ce crime que je n'ai pas vu le corps, mais par rapport à ce qu'on a fait, il y a peut-être les gens qui ont initié le crime, il y a ce qu'on appelle maintenant les coupables de la torture, mais il y a les gens qui ont exécuté parce que je crois qu'il y a des gens qui ont coupé les mains, les mains ne se sont pas coupées tout seules, et si on a coupé les mains, ça veut dire qu'il y a des objets, peut-être qu'on ne va pas les retrouver parce qu'il y a d'autres crimes, que ce soit même aux États-Unis, là où il y a les enquêtes ou bien dans ces pays occidentaux où il y a les enquêtes approfondies, parfois on n'a pas trouvé l'arme du crime, et ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas condamner quelqu'un, on va te condamner, oui, parce que ce que j'ai remarqué aussi dans ce saga, quand ils ont annoncé hier, hier ou je ne sais pas quand, quand ils ont annoncé hier que les autres étaient retenus provisoirement par torture, il y a d'autres même qu'ils étaient presque contents qu'on ne parle que de torture, s'il vous plaît, il y a le direct bug, vas-y, il y a d'autres qui étaient très contents parce que moi j'ai été comme un mauvais esprit, aller dans les pages des gens un à un, un à un, un à un, il y a eu presque de la jubilation qu'on ne condamne pas pour assassinat, c'est la torture, est-ce que la torture alors est meilleure ? Est-ce que la torture est meilleure ? Quand, par exemple, moi, si nous sommes ici maintenant, vous qui êtes là, qu'on me dit qu'on a coupé la langue de quelqu'un, qu'on a enfoncé le fer dans son anus, est-ce que ça, parce que moi, j'ai essayé de fouiller, comme me sont demandés là maintenant, j'ai essayé de fouiller à Internet les crimes les plus audios, parce que Mike, 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 malgré ton droit d'hénais, j'aimerais bien, quand tu m'appelles Jean-Luc, ça va, mais quand tu dis mes sangs, même monsieur, s'il te plaît. Monsieur mes sangs, je m'excuse. Merci beaucoup. J'ai fouillé, je m'excuse, mais j'ai toujours mis monsieur mes sangs, et aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, j'ai essayé de fouiller dans le net pour voir les crimes les plus audios qui ont existé. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que même quand, par exemple, les juifs ont été exterminés, c'était par une chambre à gaz, on les mettait là-bas, on pompait le gaz, et puis voilà. Quand, par exemple, dans les pays maghreb où on tue les gens, on coupe les tues, un vase quelque part, il n'y a personne qui a été exécuté de la façon. Donc, quand les gens, ils ont jubilé dernièrement pour dire que oh, ce n'est pas un assassinat, on l'a juste torturé. Donc, ça veut dire que la torture, même en tant que telle, a amené cette personne à la mort. Donc, mine de rien, ces gens qui sont là, je ne sais pas pourquoi ils embellissent le mot, ils sont pour complicité de meurtre. Parce que si quelqu'un, par exemple, ici maintenant, dans ma maison où je suis, et qu'on vient tuer quelqu'un ici en ma présence, que je n'ai même pas touché, et si je ne dénonce pas tout de suite ça veut dire que je suis complice du meurtre. C'est comme ça qu'on appelle ça. Je n'ai pas fait le coup de droit, mais je suis assez âgé pour savoir et pour avoir entendu et étudié à ma façon comment c'est. Le droit en tant que tel, on va tout droit, comme le mot le dit. Donc, il faudrait qu'on essaye, j'ai évité de me prononcer sur ce que tu veux. Mike, Mike, juste accompagner ce que tu dis avant que VP prenne la parole, c'est pour ça que j'ai posé la question à Amère tout à l'heure, que partant juste de cette accusation, et je veux rappeler ce que le code pénal de notre pays juste pour la torture prévoit, Amère, Amère, moi j'aimerais que c'est toi qui écoutes ce niveau-là. Ce que le code pénal de notre pays prévoit par rapport à la torture, et quand on sait quelle torture ce monsieur a subi, tout ce que Mike vient de dénoncer là, le code pénal, ça c'est la loi 96 bar 9 du 10 janvier 97. Le code pénal tout individu en complicité de torture avec aide selon l'article 132 du code pénal est puni de la prison à vie. Tout individu qui assiste à la torture d'autres et que cette personne vous sortez du débat parce que nous ne sommes pas juste pour dire Amère, 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 laisse-le d'abord terminer. Amère, Amère, je voulais juste expliquer ce que le code pénal prévoit par rapport à la torture. C'est-à-dire la torture au Cameroun, notre code pénal, article 132, prévoit la prison à vie. Dans le monsieur dont on parle au ce jour, le homme-loi est accusé par la justice camerounaise de torture, de complicité de torture. Donc, essayons de comprendre ça pour voir la profondeur. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Comment est-ce que tu peux continuer à apporter du soutien à quelqu'un qui peut assister à ce genre de torture ? Je suis en train de te répondre que ce sont les applications que je peux finir d'abord. Est-ce que je peux finir ? Ok, vas-y, Mike. Amèque, Amèque, laisse-t-il, tu prends la parole et on donne la parole à VT. J'ai essayé aussi d'écouter de gauche à droite. Il y a une différence entre la torture et l'assassinat. Et il paraît suivant ce que j'ai appris, la justice, par exemple, peut jouer à ça. Parce que le code 132, que tu parles là, le code pour la torture qui condamne à vie cette personne qui a torturé, qui le condamne, ça veut dire qu'il est condamné à vie. Mais il y a une condition dans cette condition-là, dans cette condamnation, ça veut dire qu'on peut te condamner à vie. On ne sait pas quand est-ce que tu vas sortir, mais tu peux avoir une clémane, un président qui change, une émotion après qu'elle en te met dehors. C'est pour ça qu'il y a une différence entre l'assassinat et la torture. Donc la torture... Mike, Mike, il ne faut pas qu'on se perde. N'allons pas à l'assassinat. On reste sur l'inculpation de ce jour. l'inculpation de ce jour. C'est ça que je dis alors que moi, par exemple, je trouve que l'assassinat, je ne suis pas là pour, par exemple, essayer de régler la loi ou bien juger ce qu'ils ont dit et tout. Mais je sais quand même que, comme Amer Camer a dit, il n'y a pas eu d'enquête faite. c'est qu'on se moque de l'eau. On va un peu dans tous les sens, Jean-Louis, grand frère. Écoute, nous sommes dans une affaire très sérieuse, OK? Arrêtons un peu bonsoir à tout le monde et arrêtons de divaguer et d'arrêt dans tous les sens. Voyez-vous, avec tout le respect, grand frère Mike, arrêtons. Voilà. On reste un peu focus sur ce qui se passe. Je me permets de prendre la parole avant qu'Amer ne réagisse parce qu'il y a plusieurs choses très fausses qui ont été dites. Là, maintenant, je vais commencer par la dernière. Grand frère, le code de procédure pénale et le code militaire, c'est deux choses différentes. Tu as compris? Pardon? Le code de procédure pénale et le code militaire parce que l'affaire en question est jugée dans un tribunal militaire. C'est deux choses différentes. D'abord, on commence par là. Donc, quand tu voudrais éventuellement prendre l'article du code de procédure pénale et je ne mets pas en doute ce que tu viens de dire, il faudrait prendre en compte un aspect bien précis qu'est celui de la juridiction en quelque sorte. Laquelle est? C'est la juridiction militaire en ce moment. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord et ça ne vaut pas dans la justice militaire. Bon, maintenant, revenons un peu à tout ce qui a été dit depuis le départ. Amèr Kamèr a essayé tant bien que mal à vous faire comprendre quelque chose que vous avez désiré ne pas comprendre. C'est un peu étonnant. C'est même décevant à la fin. L'enquête le président de la République son excellence Paul Biard ordonne l'enquête avec une commission mixte gendarmerie police pour trouver les assassins j'insiste sur ce thème les assassins de Martinez Zobo. Je dis les assassins de Martinez Zobo. Alors, les enquêtes ont été faites. On ne nous a pas présenté des assassins de Martinez Zobo. Il faut bien comprendre que il y a eu une polémique au niveau de la juridiction. Quelle justice devait être saisie ? La justice de première instance ou la justice militaire. Ils ont décidé de saisir le commissaire du gouvernement donc la justice militaire par le procureur. J'ai vu le message que tu as lu mais crois-moi ne dis pas ça en direct non, non, non je n'ai pas lu je suis le direct je ne lis aucun message non, non tu vois c'est ce que je n'aime pas parce que vous utilisez les termes des fois que vous ne maîtrisez pas comme je ne peux pas lire ce qui est là-bas le même direct que vous avez là-bas c'est ce que j'ai là je ne lis aucun message non, non tu vois là non, là c'est c'est un procédé qui n'est pas bon du tout d'avoir des appréhensions sur ce que quelqu'un fait sans toutefois avoir la véracité de ce qu'il fait là déjà tu t'es lourdement trompé et ne fais plus ce genre d'heureur je voulais juste te dire que je ne t'interromps pas mais je voudrais qu'on reste sur le cas d'espèce le cas d'espèce c'est quoi ? tout le monde sait que le président a initié une enquête conjointe tout le monde le sait on a eu des procédures on a eu des allers et retours aujourd'hui on parle du fait aujourd'hui c'est de ces faits je voudrais que tu parles qu'on parle tu as fait le monétoring du débat n'est-ce pas ? je suis venu je vous ai écouté vous avez initié un débat depuis l'introduction c'est quand même un peu étonnant je sais que tu es quelqu'un de super respectueux d'abord parce que tu es mon cas en fait je le connais je pense que quand je prends la parole et que je suis en train d'amener mon je ne vais même pas dire mon plaidoyer je dirais mon analyse d'après la situation pour me laisser partir oui je te laisse parler parce que tu as fait sortir tu arrêtes je ne sais pas je suis nous sommes dans le cas bon vas-y 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 je comprends ce que tu es en train de vouloir mais après ça ne va pas fonctionner tu le sais nous sommes nous tous en famille ici moi je ne vais pas mettre long dans ce direct parce que je crois que tu peux me descendre et puis prendre quelqu'un d'autre parce que ce que je voulais juste dire dans ce direct c'est ce que j'ai dit là ça veut dire qu'on n'oublie pas ma thèse qu'on ne l'oublie pas et qu'on n'oublie pas comment il a été tué c'était surtout ça ma façon de m'exprimer ici donc tout le débat de comment ceci ça ne m'intéresse pas vraiment parce que personne n'a personne n'a ce dossier ce dossier est au même de la justice personne ok Mike on va laisser un VP aussi parler on a lancé parler il a raison merci beaucoup c'est un peu pénible tu sais que ton live est souvent bien structuré mais là c'est vraiment très pénible non non alors justement c'est un sujet qui a tendance à diviser les Camerounais donc c'est pas évident il faut le comprendre c'est très pénible et je souhaite que quand quelqu'un est en train de parler vous avez vu respectueusement je vous ai écouté il y a eu beaucoup de choses qui ne sont pas vraies mais j'ai écouté et puis je suis revenu dessus vas-y vas-y maintenant si tu te plaies tu as la parole je vais dire ceci la commission mixte enquête est arrivée on a saisi un commissaire du gouvernement et c'est ce qui est très important ce que je vais dire là maintenant quand on amène les présumés coupables pour la première fois au tribunal militaire il y a mon grand frère s'il te plaît le grand frère Jean-Louis Messon monsieur Messon je souhaite quand même avant de continuer que quiconque monte dans ce direct doit montrer son visage oui tout à fait je suis d'accord je suis d'accord avec toi c'est ce que j'ai dit en entente je dis ça tout à fait vas-y 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 toujours ne pas et tu sais combien fois j'étais mais je t'apprécie et je te respecte il y a un monsieur Luc Papy machin qui est monté là il doit montrer son visage pour le dessin voilà parce que nous avons nos visages c'est pas la rigolade ok on a complètement vas-y des vélos des vélos le temps que tu finisses s'il ne nous donne pas son visage on va les descendre je disais tantôt que quand on saisit le tribunal militaire quand le commissaire du gouvernement saisit le tribunal militaire pour la première fois il y a un président de tribunal qui est là qu'on va appeler un juge qui est là le juge on découvre très rapidement que le juge a des appointances avec les suspects je me comprends bien grand frère avant que le commissaire du gouvernement saisit d'abord le juge lui-même doit être ce qu'on appelle convaincu de la portée du dossier voilà pourquoi l'histoire a été renvoyée deux fois auprès au niveau même du commissaire du gouvernement parce qu'il ne comprenait pas le dossier le dossier est assez vide pourquoi parce que dans cette histoire par rapport au décret du chef d'État on va trouver des coupables de maître dans oui c'est redit et je dis encore au départ vous avez parlé du secret de l'instruction et ça c'est vrai dans le secret de l'instruction il était dit que tout ce qui se passe lors des enquêtes je dis bien les enquêtes au niveau de la commission où il ne se doit pas sortir mais là, Journaliste Sans Frontières nous a révélé qu'ils ont clairement les aveux dedans où ils étaient écrits sur presque 20 pages nous sommes tous d'accord permettez-moi d'arriver je ne vais pas te couper non plus je ne suis pas d'accord de Machin Sans Frontières je parle de la justice du catégorie non, c'est important c'est important d'y signaler ça quelque chose qui est dit est important mais attends je comprends bien que vous dites que ce soit important c'est important pour qui ? pour nous tous ici attendez, attendez, attendez les décisions viennent d'où VP, quand toi tu parles tu dois avoir une autre position tu es un homme politique non, 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 je n'ai aucunement ma casquette politique où je suis là non, non, tu sais pourquoi je te le rappelle je te le rappelle parce que les décisions qui sont prises aujourd'hui par rapport à cette enquête sont prises sous un gouvernement que toi tu soutiens et que tu appartiens tu es en train de jouer à un jeu non, je ne dis pas je rigole ce jeu parce que tu es mon grand frère mais ce n'était pas toi mais tu sais pourquoi je dis ça non, je vais te dire pourquoi je le dis je ne l'arrange pas je ne l'arrange pas il coupe la conversation c'est ce que j'ai remarqué non, non, non comment tu dis ça ? quand tu es à l'arrivée quand il va en live j'étais bien dit que grand frère c'est ta peison valée avec ça jusqu'au bout tu as dit c'est la famille j'étais dit ok je suis en train de vous payer non, non, vous n'avez pas compris je vais péter la parole je ne te l'enlève pas mais je veux juste argumenter quand je dis que tu es un homme politique je ne fais aucune confusion je veux dire que la justice camerounaise aujourd'hui les décisions qu'elle prend et on sait que la justice camerounaise le parti qui dirige notre pays c'est le RDPC et tu fais partie du RDPC si toi, faisant partie du RDPC tu n'es pas en accord avec les lois prises par ton parti il y a un problème c'est juste ce que je voulais dire merci beaucoup mais en fait tu peux analyser maintenant maintenant nous sommes face à 1300 personnes dans ce live et face à la communauté nationale et internationale je répète ici je m'appelle Raphaël Bicaille je ne parle pas au nom du rassemblement démocratique du peuple camerounais quand tu cites le nom du parti tu parles au nom du parti je suis un cadre, un haut cadre du parti mais je ne parle pas au nom de mon parti alors la confusion que mon grand frère bien-aimé veut introduire dans ce que je suis en train de dire ne fonctionne pas je parle ici en tant que camerounais je parle ici en tant que patriote président du mouvement 237 power nous sommes d'accord je pense qu'Amer Kamer parle en tant que leader patriote président de la brigade des patriotes camerounais nous sommes dans ça maintenant ok, je continue je ne mets aucunement en doute tout ce qui est pris comme décision je suis en train de remettre les faits bien évidemment je répète encore grand frère la commission est mise en place on saisit le commissaire du gouvernement le commissaire du gouvernement a étudié le dossier il appelle, l'entend tout le monde il comprend que le dossier est vide il les renvoie pour complément d'enquête parce qu'il ne peut pas porter le dossier auprès d'un juge s'il n'est pas convaincu plus ou moins mais il y a un souci au deuxième renvoi après le deuxième renvoi il y a vente de la BA corpus il faut bien écouter grand frère après plus de 20 jours parce que normalement la détention provisoire par rapport à une enquête c'est 8 jours renouvelables une fois nous étions déjà à 20 jours 22 jours donc le conseil pouvait introduire la BA corpus nous sommes d'accord ? voilà maintenant le commissaire du gouvernement quand il reçoit les éléments pour un début il décide d'aller voir le juge mais le problème qui se pose et c'est ça que je voulais que monsieur mais sans doute grand frère soit bien assis pour comprendre ce qui est arrivé il est où ? attendons le c'est quoi ton problème ? mais c'est quoi ton problème ? viens voir le visage du monsieur de Pouma grand frère quand on se retrouve dans la situation où le commissaire du gouvernement veut saisir le tribunal militaire parce que c'est ça on se rend compte que le président du tribunal a des liens d'une façon ou d'une autre avec un des présents qu'est-ce qui s'est passé ? il a été récusé hein grand frère quand on donne cette inculpation on a nommé un autre président du tribunal le colonel de l'armée de l'air Inès Bélinga elle est arrivée à 23h c'est pour ça que je suis allé de loin il faut bien je ne parle pas de loin pour qu'on arrive quelque part elle est arrivée à 23h écoutez bien cette dame vaillante juge qu'on ne met pas en doute son sa façon de penser et ses études elle a lu séance tenante les conclusions d'enquête il faut bien comprendre parce qu'Amer quand elle a dit mais on ne voulait pas écouter Amé je tiens à le réaffirmer ici la procédure dit quand il y a des conclusions d'enquête le commissaire du gouvernement prend acte de cette commission d'enquête il lit il voit si ça pèse il les amène au niveau du président du juge le juge lit mais il y a un problème il y a un juge qui suivait l'affaire jusqu'à un certain niveau qui a été changé celui qui est venu et qui a donné ses conclusions qu'on respecte moi c'est qu'il me conseille je respecte voilà il n'a que fait 4 heures de temps ou 5 23 heures 2 heures du matin il a commencé à donner ses conclusions les conclusions de culpabilité que vous avez bien d'inculpation que vous avez bien mis en avant je n'ai rien à dire par rapport à ça mais tu sais pourquoi je n'ai rien à dire par rapport à ça grand frère parce que le juge même sait quelle est la procédure la procédure voudrait que au niveau de la première instance appelons ça ainsi quand on t'inculpe par rapport aux enquêtes des enquêteurs je dis bien aux enquêtes des enquêteurs où le juge même n'a aucun pouvoir on passe maintenant à la phase de l'information n'est-ce pas ? sans te couper je voulais dire à Tef Chaleur que j'ai pris son invitation mais je ne sais pas ce qui s'est passé au mardi échec d'invitation qui sortent et qui rentrent de nouveau puis renvoie l'invitation s'il te plaît la phase de l'information grand frère c'est la phase où tout se passe et normalement pourquoi ? et c'est pour ça que j'étais écrit même dans une de tes publications tout se passe et normalement pourquoi ? parce que c'est là où le juge d'instruction en face des avocats et de tout le monde il y a une nouvelle enquête qui part de zéro je vais dire ici devant tous les mechungotchum qui nous regardent je dis bien devant tous les mechungotchum super tribalistes et jaloux de sa majesté Amourou Bélinga qui nous regardent que en ce qui me concerne moi VP de langue je suis vraiment satisfait que sa majesté Amourou Bélinga soit en première instance inculpée qui passe au niveau au niveau du juge d'instruction et je me dis pourquoi parce que s'il était élargi et là je reviens sur ce cas mais qu'un a dit Bruno Bélinga a été élargi il n'existe pas de liberté maintenant il a été élargi s'il avait été élargi sur cette enquête c'est bien évidemment qu'on va toujours appeler les gens au niveau du juge d'instruction parce qu'ils sont d'une façon d'une autre dans la sphère si sa majesté Amour Bélinga a été élargi au niveau du commissaire du gouvernement qui saisissait le juge dans de première instance on devait parler que la justice a été éveillée je me comprends avant de continuer je peux te poser une question je peux oui je t'écoute est-ce que tu es d'accord que l'inculpation de d'assistants à tort sur avec aide elle est établie sur certains éléments tu es d'accord avec moi ? sur certains éléments qui n'ont pas été contredits oui non 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 reprends-moi on est sur certains éléments grand frère je te réponds clairement parce que là maintenant nous ne sommes pas dans notre amour de femme nous sommes dans la justice et la juridique comme nous tous aussi donc parler de droit basé sur des éléments qui n'ont pas été contredits oui basé sur des éléments de confrontation dont on ne connait pas l'essence ni la situation la démonstration on dit oui alors mais je continue grand frère non attends avant de continuer il faudrait qu'on n'aille pas avant avant qu'on continue tu dis bien sur des arguments ou des choses qu'on ne connait pas non non tu vas te dire ça clairement parce que c'est la partie là que toi tu ne veux pas c'est aujourd'hui sur la base des dits d'amour ils n'ont pas été concrets bon ok c'est ce que tu dis mais maintenant je reviens vers toi VP est-ce qu'on est d'accord que l'instruction judiciaire chez nous dans notre justice elle est secrète l'instruction judiciaire est secrète mais nous ne sommes même pas encore dans l'instruction judiciaire grand frère nous étions même encore au préalable des enquêtes préliminaires et ça aussi c'est secret tu as raison voilà ça aussi c'est secret mais la vérité c'est que malheureusement grand frère je n'aime pas te couper la parole ça me fait très mal vas-y grand frère non je voulais juste non couper la parole je voulais juste à la suite de ce que tu as dit donc si maintenant cette instruction est secrète ça veut dire on n'a pas encore commencé avec l'instruction grand frère ça n'a pas encore commencé nous sommes encore nous sommes en train de nous sommes en train de débattre là maintenant grand frère nous sommes en train de d'analyser la phase préliminaire qui était la phase d'enquête et la mise en accusation exactement exactement mais même cette enquête préliminaire elle est secrète on est d'accord d'accord 100% mais le problème c'est que tu sais pourquoi les avocats sont sortis les avocats sortent pourquoi parce que le secret de cette enquête n'est-ce pas a été violé par médecins par journalistes sans frontières tu sais après tu vas me dire que je t'ai coupé pourquoi parce que moi ce que les avocats disent avant c'est intéressant mais la décision que la justice a prise d'après ce que les avocats ont dit moi ça ne m'intéresse plus on n'est pas la décision de justice est-ce qu'on est d'accord non 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 c'est parce que ça fait un semblant d'étarranger c'est pour ça je dis que ça ne m'intéresse pas mais en main camère en main camère en main camère ça ne peut pas m'aventir dans la mesure où c'est la justice qui prend les décisions c'est pas les avocats parce que toi tu as décidé que Ambu Bellinga est commandité dans l'histoire voilà non 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 mais ne me conne pas cette étiquette non 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 je ne suis pas d'accord non Ambu Bellinga impliqué ou pas Ambu Bellinga jusqu'à ce jour où la justice nous dit qu'elle est complice de torture et c'est là où je m'arrête c'est là où je m'arrête je vais à Ambu Bellinga impliquer dans la station oui ou non la question peut-être pour Ambu Bellinga Ambu Bellinga je voulais continuer avec VP parce que là on s'embrouille je veux te vider avec de fait-il reprendre la parole ma position il faut d'abord qu'on s'envoie il faut d'abord qu'on s'envoie si tu es mon déné ou pas tu dois d'abord qu'on s'envoie bon ma position à moi c'est que je suis ce que la justice dit non 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 tout le monde décide de la justice VP sur la justice je suis la justice mais je suis la justice en sachant que Ambu Bellinga est innocent maintenant toi parce que en fait des postes moi j'ai dit que tu as poussé la justice Amère ta mère Amère ta mère oui 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 alors si tu veux que je te donne ma position à ce niveau la justice ne peut pas accuser un homme de complicer de meurtre et moi j'ai dit l'innocence je ne peux pas parce que tu avais mis dans ton mur la dernière fois qu'on a trouvé les téléphones sur la mur dans mon Dieu le gars dans mon Bélin la rame la rame la rame pour faire ça sur ton mur j'étais là j'ai vu j'ai fait la capture des grands passés ça avait que l'occasion n'est pas récemment Amère ta mère je ne refuse pas mais attends finalement vous m'avez fait peur on ne va pas on ne va pas se faire Amère ta mère maintenant tu peux pas aller Amère ta mère bon à la suite de ce attends non 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 je reviens sur Amère ta mère par rapport au téléphone quand je t'ai dit que l'instruction judiciaire est secrète au jour d'aujourd'hui la décision qui est tombée vendredi la justice ne nous a pas dit sur quel mais laisse-moi finir aussi attend je suis sur le poste que tu as mis sur ton mur en disant qu'on a trouvé les images sur le téléphone parce que Amère ta mère tu es en train de tu es en train de vouloir nous perdre mon poste parce que c'est une manière de dire que celui qui est en train a dit que monsieur Jean est d'abord opposant ça veut dire qu'il est pour cela qui condamne il faut d'abord qu'on soit clair dans cette histoire Amère ta mère on ne peut pas discuter parce que tu as parlé maintenant je vais m'expliquer tu parles de mon poste non que j'ai écrit non voilà on devait parler non mais il va me perdre tu ne vas pas nous perdre moi je suis sur toi je suis sur toi je vais répondre Amère ta mère je reviens sur toi Amère ta mère le poste que j'ai fait j'ai bien dit le téléphone retrouvé était la balle du shérif si tu veux que je m'explique pourquoi je le dis je le dis pourquoi parce que parce que il faut savoir poser des questions on s'explique on est en train de discuter quand j'ai dit le téléphone retrouvé était la balle du shérif pourquoi parce que ça faisait deux fois qu'ils étaient de l'autre côté et quand le délai de 20 jours arrive on parle du téléphone à la veille du délai de 20 jours 2 jours avant 2 jours avant 2 jours avant merci mais alors si tu ne peux pas me laisser passer je repars on ne peut pas discuter la source de tes informations tu as reçu la source de l'information du téléphone la source de l'information oui je l'ai reçu oui je l'ai reçu par un journaliste quel journaliste le journaliste de Kinos bon c'est maintenant où tu prends tes informations tu peux continuer mais voilà à mer à mer à mer maintenant je vais te poser la question une affaire qui se passe au Cameroun nous on vit ici tu veux avoir tes informations ou si c'est pas par le média tu veux l'avoir par quoi je m'en vais à la source la source c'est où j'ai besoin sur place qui veille là-bas oh mais quand même tu vois pas que tu te trompes mais bon tu veux pas me perdre je reviens donc je voulais te dire que avant de revenir sur JP je voulais te dire que cette information moi j'écoute à la télé si vous nous dites que la télé nous ment et pourtant je ne savais pas que toi tu allais regarder et qu'ils n'en se jouent je ne savais pas que toi avec tout ce qui est qui n'en se fait je ne savais pas que toi tu vas encore regarder et qu'ils n'en se jouent mais quand même ici en France où nous sommes il y a des européens qui te disent que ne regarde pas BFM TV parce que c'est des menteurs mais tout bizarrement c'est une chaîne d'information que tous les milliers de personnes regardent donc ce que tu me dis ça ne tient pas non ça ne tient pas sinon personne ne regarderait sinon personne ne regarderait BFM en France il y a des gens qui te disent que cette chaîne ne raconte que du mensonge mais il y a des JP c'est toi qui avais la parole voilà je voudrais te répondre j'espère que je t'ai répondu donc JP JP tu t'es fait je reviens à toi JP je disais donc je disais ton BF je n'avais pas encore non non BF vous n'allez pas m'embrouiller tu vas me laisser maintenant oui vas-y je te cours je vais te poser la question il y a quelqu'un d'autre qui a demandé à rentrer là je vais prendre la personne mais je te dis voilà on va prendre un contradicteur Willy de Paris qui a demandé à rentrer je prends Willy de Paris je n'ai pas encore terminé si vous voulez non je te posais des questions c'est à ce moment que Amin Chamer va couper j'étais en train de te demander la décision qui a été prise donc qui est celle d'accuser ce monsieur de complicité de torture elle est basée sur des éléments oui ou non je vais répondre à ta question je n'ai pas peur de répondre à ta question mais tu me laisses procéder et je reprends à ta question tu trouveras réponse à ta question ne t'inquiète pas tu t'inquiètes même pas est-ce que je fais que dit depuis parce que si tu me laissais procéder ce que j'ai à terminer ce que le petit frère est mieux de parler quand il entre là c'est qu'il non je ne suis pas ton petit frère oh il ne faut pas commencer comme ça je ne suis pas ton petit frère je ne suis pas ton petit frère il faut qu'il arrête oh je suis venu sur la parole tu es ton petit frère tu es connerie là non dis-lui d'arrêter il m'appelle ma petit frère je ne suis pas ton enfant oh attendez tu es ça je ne suis pas ton enfant je ne suis pas ton petit frère je ne suis pas ton petit frère le petit frère il a déjà eu la possibilité de parler maintenant nous allons continuer je t'ai posé une question laisse-lui de Paris s'il te plaît permettez-moi de parler s'il te plaît ok réponds la question tu es quand même celui qui est en train de monitorer il ne faut pas il faut calmer les esprits je suis quand même le plus nous sommes quand même nous sommes assez calmes pourquoi vous non je disais c'est Willy de Paris Willy il faudrait que tu l'appelles Willy de Paris mais ne l'appelle pas petit frère il a raison appelle-le pas son nom bon on va arriver il n'a même pas mon âge il m'appelle petit frère tu es normal dans ta tête tu bois le glace Willy s'il te plaît c'est la liège c'est toi le coordinateur dis-le que tu ne m'appelles pas petit frère c'est pas ton petit frère on est dans ton line on est venu là pour parler Willy s'il te plaît Willy de Paris Willy de Paris nous sommes d'accord artiste comédien de renom l'un des plus grands du Camelot ça va ? merci tu es en train de perdre ton ordre de parole non 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 mets moi de terminer parce que de peu moi je suis de Paris je t'ai posé une question tu voulais développer vas-y s'il te plaît je disais que la question que tu as posée va trouver réponse dans ce que je suis en train d'essayer de développer depuis je dis ceci le juge madame Inès Béling qui est entrée en jeu colonel de l'armée de l'air est entrée en jeu à 23h elle a pris acte du dossier plus ou moins 16h et elle a rendu ses conclusions à partir de 2h où nous sommes là en ce qui me concerne je n'ai aucun souci des conclusions et de l'inculpation par rapport à l'inculpation là maintenant on ne parle que d'Amour Bélinga mettons les autres de côté essayons peut-être un peu plus clair tout à fait on va se dire que le directeur Eco Eco c'est une victime de l'histoire danger Danwe a clairement avoué qu'il a créé un commando il a pris un jet privé pour aller au travail pour aller au travail pour aller au travail les détails tu ne vas pas me faire non je ne le fais pas merci vous avez besoin de la réponse c'est la réponse oui 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 c'est important c'est important c'est pas que je suis un état je ne sais pas parce que ce n'est pas important je suis un intellectuel ok ok dévez l'autre ok je suis un intellectuel s'il vous plaît s'il vous plaît je n'aime pas lever le ton non non vas-y 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 danger Danwe a pris un jet privé pour aller à Marois, faire constituer son commando et puis revenir pour son opération. On ne parle pas de lui, on parle d'Amour Bélinga. On reste de la focus. Maintenant, je dis ceci. En ce qui me concerne, je l'ai dit préalablement et je l'insiste encore, je suis assez ravi que nous quittons de cette phase préliminaire pour aller au niveau du juge d'instruction. Pourquoi ? Parce que le nom du juge de sa majesté Amour Bélinga, homme d'affaires, pourra mieux être lavé à ce niveau. Je répète encore. Le nom de sa majesté Amour Bélinga, homme d'affaires, pourra mieux être lavé à ce niveau. Tu comprends non, Amé ? Parce que s'il avait été élargi, les gens comme les huiles de Paris pouvaient dire qu'il a fait pression à l'État. Tu comprends ? Mais maintenant, comment on va entrer dans la phase de contradiction où une phase d'enquête du début à la fin où tous ceux qui ont eu à parler de cette affaire, même Ngonombo, pourront être convoqués avant que le juge d'instruction ne puisse rendre ses ordonnances ? On comprend bien cette affaire-là ? Moi, je suis parfois ravi parce que là, Amour Bélinga pourra ressortir, grandir encore plus et son nom encore plus propre. Je ne sais pas si je m'explique. Je chute en disant, grand frère, nous, et quand je parle, je parle sous la réserve d'Amé, Camer, nous, on n'a jamais mis en doute la justice camerounaise. Voilà pourquoi je veux répondre à ta question. Je répète, d'accord, toutes les procédures, même les plus musclées, je ne veux même pas les répéter ici, on ne remettra jamais en cause la justice camerounaise, nous sommes des patriotes. Ce n'est pas ce qu'on va prendre de ça. Maintenant, c'est dans la phase, le processus de justice, première instance, juge d'instruction. Juge d'instruction, donc si le juge d'instruction décide qu'il y a non lieu au niveau de sa majesté Amokou Belinda, je pense que les gens comme les huiles de Paris qui dansent maintenant ne pourront pas revenir et dire que la justice a l'air aux autres. Non, jamais. Laisse-moi te dire, non, 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 VP, VP, non, VP, non, 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 soyons sérieux, c'est moi qui t'ai posé la question, laisse-lui de Paris, s'il te plaît, c'est à moi que tu réponds, c'est moi qui... Je ne vais pas parler de lui, je vais parler de Mechung, ok ? Donc c'est moi qui... Non, non, c'est à moi, j'ai t'ai posé une question et jusque-là, tu ne m'appelles même pas encore répondu et donc ça fait 15 minutes que tu parles. Ta question c'était, est-ce que vous êtes d'accord avec la justice, c'est ça non ? Voilà, tu te réponds, réponds-moi maintenant pour qu'on avance s'il te plaît. J'ai été prendre ton thé et je réponds encore et encore. En tant que patriote, on n'a jamais été contre la justice. Et quand je dis... Jamais été... Attends, permets-moi de terminer. Quand je dis jamais contre la justice, c'est que toutes les procédures... Et nous sommes en foi très ravés. Je dis nous sommes tellement ravés. Pourquoi ? Parce que cette phase préliminaire où il y a eu un rendu de culpabilité pour Samayusa Moubelinga et tous les commandos et le DGRE a fait en sorte que même ceux qui étaient déjà contre la justice camerounaise disant que la justice était aux ordres, ont décidé de respecter la justice camerounaise. Ça sous-entend que nous sommes sur une base solide maintenant. Depuis 2015... V.P. de Lange, pourquoi tu vas loin ? C'est là qu'on ne va pas être d'accord. Je t'ai posé une question. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, V.P. de Lange, V.P. de Lange, nous sommes d'accord. V.P. de Lange, nous sommes sur le plateau. Maintenant, je vais limiter la parole. Quand tu as parlé, quand tu as dévoilé, tu as dévoilé. D'un moment, 30 secondes. Voilà, vas-y, vraiment, si tu as été très long. Merci. Depuis 2013, depuis 2014, jusqu'à présent, nous sommes durs pour la première fois d'accord. D'accord sur le fait que la justice camerounaise est une très bonne justice, super bonne justice. Donc, maintenant, ce qui dit que au niveau du juge d'instruction, quand le juge d'instruction va rendre son ordonnance de nom de pour sa majestat, il n'y aura plus de mots à dire. S'il dit qu'il renvoie au niveau du tribunal militaire, de notre côté, en ce qui nous concerne, il n'y aura pas mots à dire. Voilà ce que je voulais dire. Grand frère, tu m'as coupé beaucoup toutefois et pourtant, ça ne s'est pas rien. Je reviens maintenant parce que je veux, je veux, je veux t'apporter la suite de ce que je voulais dire. D'Antoine, on est d'accord, tu me réponds par oui ou par non, tu as déjà développé, tout le monde a compris. On est d'accord que la décision de justice qui inculpe le somme-loi de complicité, de torture, elle est basée sur des éléments. C'est OK, c'est ça ? Sur les éléments de d'un oui non-contredit et qui pourront être revus au niveau du juge d'instruction. Je suis d'accord avec toi. OK. Maintenant, si tu es d'accord avec moi sur ce fait, va tendance sur ces éléments de torture que nous tous, nous connaissons. Aide à la torture. Aide. Aide à la... Non, oui. Non, non, non. Complice de torture. Complicité d'aide. Tu es aide. Et aide. Non. Complicité de torture entre parenthèses avec aide. Voilà. Donc, c'est différent de ce que tu es en train de dire là. Quand on... Je le dis exactement. Quand on le dit en français facile VP, ça veut dire que... Il n'y a pas de français facile dans la justice, grand frère. OK, laisse tomber. On va évoluer. On va évoluer. Donc, ça veut dire que si la justice reconnaît ses faits contre un monsieur qui est représentatif de notre société, ça veut dire qu'un monsieur qui donne du travail à des milliers de Camerounais qui est complice d'avoir coupé la langue à quelqu'un, d'avoir enlevé les ongles à quelqu'un, d'avoir fourré des trucs dans des marchands de quelqu'un. Est-ce que tu as eu l'autopsie ? Tu as eu la décision de l'autopsie ? Non. Donc, tu ne peux pas dire ce que tu as que tu as eu l'autopsie. Mais là, c'est que tu as eu l'autopsie selon toi. Je ne sais rien que l'autopsie est partie de la base de ce qui dit comme d'un amour au Pélin qui fait partie de 16 ans. C'était la décision. écoutez bien, c'est important. Parce que ce que tu viens de dire là, maintenant, je prends juste trois minutes parce que notre frère est en train de s'est passé et il a raison. Trois, trois secondes. L'autopsie. Je, j'insiste dessus parce que l'autre qui est passé la métaille s'appelle comment Willy. Mike a répété la même bêtise. Personne n'a l'autopsie. N'est-ce pas ? On se base sur des élucubations et personne n'a cette autopsie. Donc, accuser devant plus de 1200 personnes et parler de ça. Tu es en train de te vous voyez, grand frère. Et dans tout le respect que j'ai pour ta personne, je souhaite que tu ne le fasses pas. Merci. Je voulais donc te dire à ma mère, pardon, VP de Londres. Le monsieur dont on parle qui s'appelle le Zomloa est accusé de torture, oui ou non ? D'aide. Ce sont les détails de torture parce que les détails de torture ne vous intéressent. Mais bon, je vais donner la parole à Willy parce qu'on ne peut pas s'entendre. On ne peut pas s'entendre parce que tu dis torture et pourtant Danwea a été accusé pour torture, filature et tout. L'autre a été accusé sur aide. Alors, aide me dit peut-être qu'il a donné de l'argent, peut-être qu'il a donné des moyens logistiques, peut-être qu'il a donné mais il n'était pas créé. S'il était présent, il devait aider. VP de Londres, tu ne vas pas changer ce qu'on a écrit. On a dit complicité de torture et aide. Ce n'est pas complicité, c'est aide. C'est ce qui est écrit. C'est aide. Il faut dire ce qui est écrit. C'est écrit aide. S'il n'est pas écrit contre. Aide de voir. C'est écrit aide quoi ? Tu as dit qu'on parlait ce matin. VP, VP, s'il te plaît. s'il te plaît. S'il te plaît, VP, c'est écrit complicité et aide. De temps, complicité, complicité de torture et aide. Pourquoi on ne peut pas s'entendre dessus ? Pourquoi on ne peut pas pour les choix ? Complicité de torture et aide de complicité. Il n'y a pas et aide dessus. Bon, tu as raison, disons que tu as raison. Oui, Complicité de torture par aide. Maintenant, il y a complicité de torture. Oui, oui, merci. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. On te dit que tu as raison. Quand tu as raison, on te donne raison. On n'est pas la complicité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On ne veut pas dire complicité de torture. Merci beaucoup. On va écouter poliment Willy de Paris. Il y a d'autres personnes qui attendent, qui voudraient réagir. Merci Willy de Paris. Bonsoir à toi. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire. Vas-y, on t'écoute. Mais je voudrais que... Vas-y, je t'écoute. Je voudrais qu'on reste poli dans le direct. Non, je suis très poli. Merci. C'est la première fois que je viens dans ton live. Tu es un grand frère que je respecte énormément. Tout à fait. Tu le sais très bien. Je le sais. Depuis que je te suis, tu as fait tes lives. Je suis très content parce qu'il y a beaucoup des Camerounais qui s'intéressent à ta page. Je suis venu ce soir. C'est parce que je n'ai plus ton numéro sinon je devrais l'appeler directement. Tu es monsieur qui est respecté et j'aimerais que tu essaies un peu d'améliorer ta façon de faire tes lives. D'éviter des gens qui viennent avec des propos tribalisme dans ton live. Tu sais, le Cameroun a traversé une période très difficile et nous avons tous l'obligation de contrôler nos façons de faire parce que à mes camers, le VP de Londres peut bien parler mais il faut qu'ils enlèvent les propos de Moutoumoutou, Moutoumoutou, les Bameleke dans ton live. S'ils veulent intervenir par rapport à quelque chose, je préfère qu'ils interviennent. C'est pour ça que moi j'ai pris ce live pour dire je préfère qu'ils interviens en tant que citoyens normales comme tous les Camerounais que d'enlever des mots de tribalisme dans ton live parce que moi je connais que les gens te respectent beaucoup et je n'aimerais pas que tu rendes ce live que tous les Camerounais s'intéressent parce qu'on a au moins à 1300 personnes connectées et qui est qui est là et qui est là et qui est là pour parler de ce qui se passe à l'amour un point c'est tout un point c'est tout quand vous êtes dans Moutoula et là-bas vous vous êtes les autres vous ne les gagnez un grand frère parce que c'est un live que même quand je marche même quand je marche les gens s'intéressent et puis j'aimerais que c'est pour cela que j'aimerais que je dis ceci bon 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 et puis je veux aussi dire une chose nous sommes tous jeunes nous tous nous sommes ici on n'est pas le même âge je ne suis pas donné quand elle est 50 je ne suis pas jeune avec toi tu es jeune toi seul là-bas tu as combien d'années tu es juge alors pourquoi tu parles de ton âge moi et tes respect moi et tes respect grand frère moi et tes respect moi et tes respect mais qui me laisse parler mais qui me laisse parler laisse moi parler je voulais penser mon grand frère attendez grand frère écoutez ton âge Willy 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 s'il te plaît on est ici qui me vit dans sa bouche ouais ouais ok on est là attends on est là ok on est là ici allez s'il te plaît s'il te plaît ils te parlent bien quand ils insultent le prison là-bas ils sont tu me mets je suis d'avis je suis d'avis ok je suis d'avis avec toi que vraiment si on peut faire un travail sans des mots civilistes je suis tout à fait d'accord c'est simple non 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 maintenant je veux vous parler je parle d'amour pour Bélinga on parle d'amour pour Bélinga on parle d'amour pour Bélinga nous sommes tous jeunes pensez-vous que tu as 50 ans moi j'ai 48 ans tu as 50 ans moi j'ai 48 ans moi j'ai 48 ans donc tu n'es pas mon grand frère en tant que tel mais je vais te dire une chose je vais te dire une chose je vais te dire une chose comment tu veux établir la justice d'amour pour Bélinga amour pour Bélinga prend ses mains et tue Martinez des jeunes comme vous les perdent comme vous vous bénissez en live vous placez si le public amour pour Bélinga n'a pas tué Martinez vous voulez rendre justice en Martinez avant qu'on la t'aime vous voyez les basins c'est le même amour pour Bélinga amène qu'elle met tu vas payer ses chèves parce qu'à la fin tu finis n'a pas payé ses chèves ce n'est pas toi qui rends justice en Martinez amour pour Bélinga à tuer Martinez à assassiner Martinez et pour les enfants de Martinez tu aurais quand même c'est pour la femme de Martinez parce qu'un jour ça peut arriver quand tu es le leader au Cameroun et quand tu dois remonter ta grosse bouche pour continuer à partir parce que tu crois que tu peux parler. Tu vas finir par payer cash parce que tout ce que vous faites là, vous allez payer cash. Abou Koubeninga serait condamné, il serait condamné là où il est là-bas. Avant d'être tortue, Abou Koubeninga dit non, ce n'est pas tortue, ce n'est pas complicité. Qu'est-ce que tu connais ? Qu'est-ce que tu connais de la justice ? Qu'est-ce que tu connais de la justice ? Parce qu'on t'a donné les petites miettes pour que tu puisses faire ton petit poulet pour que tu as dérèver dans Cameroun. Tu viens ici, tu commences à consiférer que Abou Koubeninga n'a pas tué Martinez. Vous pensez que ce n'est ça qu'il s'agit ? On parle du Cameroun. Quand tu viens de dire que tu ne suis plus Camerounais, tu ne suis plus Camerounais, ça ne dérégale pas à ma société Camerounais. Ce n'est qu'il y a pas de la technique de plus, ce n'est pas la tête. Vous comprenez ce qu'il dit ? Vous venez ici, là, vous venez, vous pavadez, que Abou Koubeninga n'a pas tué Martinez. Il a tué Martinez. Abou Koubeninga a tué Martinez. Il a assiné Martinez. Et vous allez profimer, vous allez manger ça dans vos gueux. vous pouvez faire des gens. Vous n'avez pas tué Martinez. Vous n'avez pas tué Martinez. Vous pensez que Abou Koubeninga va vous envoyer cet espou? Vous n'avez pas tué Martinez. Vous n'avez pas tué Martinez. Vous n'avez pas tué Martinez. vous pouvez blaguez ici avec la gnec à mon nez regarde-moi un chotou comme ça là mon frère parce que vous me dites ça je m'ai dit dans un direct quelqu'un me dit non oh petit frère et là moi les pétéristiens comme ça là le rône t'as dépassé tu es parti tu es parti là-bas non le rône t'as dépassé tu es parti je suis parti au Cameroun non tu es parti au Cameroun non tu es parti au Cameroun 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 je dis Dieu il te montre appellez je t'empoie chez moi tu ne peux pas dormir petit brrm Ça veut dire que les gens vont parler, même être fédés comme ça. Oui, oui, oui. Il a fait que les gens vont parler. Oui, oui, oui. Il a fait que les gens vont parler. C'est ton live. Dis de parler, moi. Si j'ai parlé, forcément, c'est parce que je ne vais pas me laisser parler. Si je vais juste en voler. Dis de parler. Amé, kamer. Vez peu de l'or. Vez peu de l'or, Amé, kamer, s'il vous plaît. Bon, OK. On fait toujours respecter. Tu ne dois pas venir, tu ne peux pas laisser parler des animaux parler dans le live. On sait, on sait, on sait toujours respecter. Amé, kamer. C'est toi qui est animal. Tu vis dans la forêt, tu dis que quand tu vis dans la forêt, Amé, tu passes en tant à banque des égos conscients au Cameroun, tu passes en tant à banque de l'epaix, ils s'en disent. Cavalier, tu ne le travaille même pas ? Amé, kamer. Amé, tu peux sortir une femme création ? Je sais pas ce que tu as dit chez toi. Amé, kamer. Amé, kamer. Amé, kamer. Amé, kamer. Amé, kamer. Amé, kamer, kamer. Tu peux te comparer à moi ? atiens, les hommes vont parler. Tous, tu vas venir par here. Bon, après, on met dans un vrai homme. Des manes à mon grand-mère, des manes à mon grand-mère, s'il va te dire. Tu vas faire des sas à vos pouvoirs. Tu es un vrai homme. Un vrai. Peu et nous. C'est bon qu'il est chanteur ce soir. C'est quoi il est con de faire. Regarde-toi, toi, tu es fou. En fait, des hommes. Tu peux sentir une femme tes hommes. Tu peux te plaquer, de ne pas manger, tu parles. Il a tué Martinez. Il est allé en prison. Et il va périr en prison. Il paiera pour la mort de Martinez. C'est pour ça que tu viennes. Fermez vos becs. Fermez vos becs. Un milliardaire, il passe un mois en stéril pour qu'on l'envoie. Vous venez de dire non, il n'a pas tué Martinez. Il n'est pas la justice. Les autres paient du loyer, vous paient de l'anusse. Un anusse local. Amé, Amé, Amé. Je vais lui dire un quitte. Parce qu'il a fait ça. Toi, tu peux me... Toi, Amé, Caméon, tu peux me dire quoi ? Tu es là où il te dit comme ça, l'un de ton sozo. Toi, tu peux me dire quoi ? Si moi, j'arrive à Cameroun, tu te mets à part, tu te mets à part. Laisse-moi, je dis. Quand tu seras au Cameroun, tu vas te mettre à part. Tu seras. Quand il va aller au Cameroun, tu vas te mettre à part. Amé, 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 Amé. Je suis basse, je suis basse, il me connaît très bien, il ne te connaît même pas, toi il ne te connaît même pas. C'est un rêve de bazar, c'est un rêve de bazar. Vous pouvez mettre en main ? Laissez-nous parler, laissez-nous parler, laissez-nous parler, elle s'appelle Ouanas, 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 laissez-nous le récord, laissez-nous le récord, laissez-nous le récord. Tu es un texte comme ça là, c'est qu'il faut que tu te fasses. Tu es un texte comme ça là, je suis artiste. Tu es au Cameroun, monte-moi là où tu dors. Je t'appelle, monte-moi là où tu dors. Montez-moi là où tu dors, monte-moi là où tu dors. T'as pas un texte comme ça là. Quand tu me parles à une femme que j'ai pas, il est de si il va. Tu penses que moi je suis payé, mon frère. Je ne peux jamais te payer de moi. Tu comprends ce que je dis ? T'as pas un texte comme ça là. Tu vois, voilà le grand message qui est là. Le grand message, mets-toi à contente de moi. Vie à taque de tentes de moi. Tu lasse le pronEr que tu fasses. Tu vas à mettre à me m'e wou. Tu veux faire pour l' Claus a m'e wou. Tu veux faire pour l' Tammy a m'e wou, métiers, les qui ? C'est les qui ? Les tenter comme ça là. Qu'il veut penser qu'à me bouffer les gars va pas être un poignel de 1000 €. Ami bouffer les gars de vous, on ne veut rien. C'est ça, il se lève comme si on peut. Si c'est toi qui gâtre ton live, c'est toi l'invité. Tu es l'invité. Tu peux t'équiper. Tu peux t'équiper. Tu peux t'équiper. Tu connais la main avec toi. Tu peux t'équiper. Papa, je vois la formule. Regarde moi ce déci-là. C'est quand tu passes ta vie à Paris, tu fais que les formules à Paris. Demande à Mesa, qui te dit qui je suis ? Qui te dit c'est que je vois ? Demande à Mesa, qui te dit c'est que moi je vois ? Parce que moi c'est l'accord dans les endroits. Regarde moi ce que j'ai fait un Tintin comme ça là. Quand tu passes ta vie à Paris, quand tu passes ta vie à Paris, tu ne connais même pas. Tu ne connais même pas si tu vois. On t'appuie juste à sa vie à Paris, mes agents contre-autom sheets m'ont appelés quel aussi. Je t'ai le revoir ici, Tintinz. Regarde moi Tintinz. Regarde moi Tintinz, moi aussi j'ai à la maison. Moi aussi c'est à la maison. Regarde moi le P fonctionne car tu es pour que moi. Regarde moi il est comme ça. Regarde moi il est comme celui-ci. Regarde moi il est comme ça. C'est comme une pédécolle, c'est pour moi. Sardine ! Tu fais quoi ? Allez faire des brûlailles, des brûlailles. Tu en es avec deux brûlailles. Deux petits poussins. Pourquoi te faire foutre, mon frère ? Dégage ! Dégage ! Laisse-moi s'en continuer, s'endurer. Tu n'as pas les arguments. Quand la chinesse Cameroun va se rendre compte d'une manipulation des intérêts, tu payeras cash ! Tu l'as pas le petit petit. Tu l'as pas le petit Passons, il prend many people Au ditame, envoyez vos enfants à l'école, voyez les conséquences comme toi ? Quand tu as fait qu'elle est avec ta mère, Tch'es fréquenté avec ta mère, tch'es fréquenté avec ta mère ! Tch'es fréquenté avec ta mère, Tch'es fréquenté avec ta mère ! Tch'es fréquenté avec de toi ? Tch'es fréquenté avec ta mère ! Tch'es fréquenté avec ta mère ! Il faut demander de supporter les bêtises, Tch'es fréquenté avec toi ? Il faut demander deит vie était bici. C'est quoi ces choses-là ? Vous pensez que c'est un messager joué dans ces conneries-là ? Moi j'ai vu la payer chaque jour. Quand il vous est fin dans son live, il faut que vous vous taisez. Les gens qui instiguent le tribalisme au Cameroun, vous taisez les bambins les tén matins, midi et soirs. Et vous venez au live. Mais si vous vous respectez, vous voulez pauvreté son live. Parce que vous voulez que les temps de suivre son live. C'est comme un Tenten comme ça là, 5-7. Il ne peut pas être plus que ça. Toi tu as fait des comptes. Merci. Je crois que vous avez le temps de régler vos corps. Tout à fait tellement. Amec Amès. Amec Amès. Amec Amès. Toi tu as ouvris la pousse. Tu ne as ouvris la pousse comme ça là. Petit platé. Tu as raté le Cameroun, toi même tu vas être soué. Il dit que le Cameroun, toi même tu vas être soué. Toi tu vas être soué au Cameroun. Tu vas être soué au Cameroun. Mais avec un tout parce que ton Cameroun, tu vas être soué. Tu n'as pas payé un terrain déjà, tu vas être soué. Ton 50 ans d'arrivée. Tu vas être soué au Cameroun. Qu'est-ce que tu fais au Cameroun là-bas ? Tu es croqué les gens avec les faux faux. Tu te parles à l'école. Tu te parles à vendre les oignons. Tu parles les oignons de 6 ans jusqu'à 20 ans. Tu as oublié. Oignons, 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 oignons. Tu profites, tu flabbes un passeport, tu fuit, tu viens amper. Je suis humoriste. 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 Je suis un grand-messant. Je suis un grand-messant. Tu parles à chaque fois que tu m'as sué. Tu m'as fou, tu m'as perdu à où ? Parles à l'Europe, on se vit Et moi, je te connais très bien. Ce soir, Wely de Paris, toi-même, tu m'as étonné, parce que d'habitude, quand je te parle, tu m'écoutes. Je ne sais pas si tu te prends ce soir. Mais tu te calmes, je ne sais pas si tu te calmes pas. Moi, hébreusement, je te dis qu'après, moi, j'arrête ton live. Il faut mettre des barrières. Mais si moi, j'ai bien, par exemple, moi, je peux supporter Kanto. OK ? Moi, je peux supporter Kanto. Mais quand je viens dans ton live, il faut que j'enlève, que j'explique cette personne. J'explique cette personne, je me concentre sur le suivi que tu amènes. C'est très important. Parce qu'il y a des gens qui se déplaient. Ils me disent que ton grand-frère aime, bon, là, il présente tes rêves, des gens viennent, mais c'est comme si là-bas, on est sur une suivi là-bas. C'est pour ça que moi, je te dis ton grand-frère. Quand les gens, je sais, même si ils ont des problèmes avec les barrières, qu'ils laissent ça de côté, qu'ils partent de la situation, c'est une épique. C'est ce qui est normal. Quand tu as mis des têtes percées comme ça, la nette têtes comme ça, ils viennent dans ton live pour parler des bambes de thé, pour expliquer la loi. C'est pas normal. C'est un peu de tribalisme ici. Voilà. Voilà. C'est tout ce qui est pour lui. Il ne peut pas se faire de la bambine, il n'a piqué la vie sur l'air. Il n'a piqué la vie sur l'air. Il vient tout garder ton live. Invite les hommes responsables dans ton live. Pas les têtes qui élevent les brouilles. Tu as l'air de trans. Non, non. Ce n'est pas les policiers, on ne l'a pas les policiers. OK, Wili ? Où est-il placé en France ? Où est-il placé 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 ? par rapport au sujet de ce soir est-ce que tu avais quelque chose à ajouter dessus 5,6,7 albums il y a les nouveaux comédiens ils ont été dépassés, ils ont la vie tu as l'apport de dormir de canapé en canapé quand on édite les autres tu étais 5 ans de plateau d'oignon sur la tête on dépasse 15 ans de plateau d'oignon sur la tête Amè Camère Amè Camère Amè Camère s'il te plait Amè Camé on va dire que non il est artiste on s'est République Il faut parler de Willy de Paris comme ça, parce que Willy de Paris fait partie de ces artistes qui ont vendu la culture de notre pays. Il faut parler, on peut s'amuser, on peut dire beaucoup de choses, mais il faut respecter chacun dans ce qu'il fait. Willy de Paris, c'est un artiste Camerounais, on peut ne pas avoir les mêmes idées, mais il faut respecter ce qu'il fait. Il faut parler des écoutiers des doux trois autres des Camerounais. C'est qu'on parle des câbelles, on parle des doux trois pays des gens de vie. Ne manquez pas au respect des câbles des artistes. Très bien. Il dit qu'il chante. Maman si toi tu chantes les malheurs ont dit qu'ils font quoi ? Si toi tu chantes les dénorts, ont dit qu'ils font quoi ? C'est une taille. Tu le sens à. Qu'est-ce que tu le sens ? Est-ce que Willy peut parler maintenant ? Il va parler quoi ici ? Ici nous sommes dans un live des gens qui sont éduqués Des animaux pareils, des pauvres pareils Qu'est-ce qu'on a élevé au l'air de pauvres ? Amèr Kamer s'il te plaît Amèr Kamer s'il te plaît Je ne veux pas dire ce propos dans mon live Amèr Kamer, Amèr Kamer je suis pas d'accord avec toi Amèr Kamer tu es mon invité Je voudrais que tu t'attends de l'esprit par rapport à ceux qui prennent la parole Amèr Kamer Les gens ne font pas dire ce qu'ils prennent la parole C'est mon tu es qui fait le déprimé C'est mon tu es au contexte de ton médicament Amèr Kamer Les gens ne parlent pas d'Amogoube Même s'il est tré comme celui-ci Amèr Kamer Amèr Kamer Amèr Kamer Dormis dans les canapés des jambes Tes euros font des salbots Un, deux, trois, quatre, c'est-il est là Artiste, les ailes de poulet Il faut les voir là-bas 18e, 17e 3h du matin tu cherches les plats Artiste, les ailes de poulet Tu as un cachet quand tu es invité Tu es un conjement officiel voir le genre d'artiste qui tue la culture camournaise avec un autre tchèmement avec un autre tchèmement il vient me parler il vient me parler quoi il vient me parler de rome à la coiffure d'un être humain rome à coiffure d'un responsable je dois pas amener ça pour les signer en contrat quand tu prends le genre de dégâts polatéraux si le dégâts polatéraux c'est pour lui tu vas amener ça pour signer en contrat il va te dire que les chants de points demandez de lui montrer seulement sur la gomme qu'il a chanté demandez de lui montrer seulement la maquette là il est là on ne dit pas un dégâts polatéraux 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 à force de beaucoup de la musique mais le français tu ne maîtrises plus on ne voit pas ton nom on ne dit pas un débat polatéral on ne dit pas un débat polatéral ils sont là ils ne connaissent pas le français les gens comme poison les artistes au Camelon ce sont les gens comme toi ils se lèvent j'ai porté Pour le succès et que je suis le seul qui te protége, là où il est, c'est un grain de degré. Amèque 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 ça ne use pas de mal pick-up. La machine est en vrai. La machine est en vrai. La machine est en vrai. On peut faire un des gens de leur pays de l'Ottawa. Par contre, l'Ottawa, la machine sera en vrai. Willy de Paris, c'est Fabien, c'est bon écoutez Willy de Paris, Willy de Paris, j'aurais voulu que c'est Amérique Amère qui m'ont expliqué ce soir même Amérique Amère ne veut pas écouter ce que je dis, Amérique Amère c'est ça lui de Paris, c'est moi le coup, c'est moi le coup, c'est Amérique 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 Willy de Paris, Willy je mescule, je te reprends tout à l'heure, ok, merci, merci beaucoup Willy de Paris Franchement vraiment grand frère grand frère sincèrement moi je n'ai aucun problème c'est ton live si tu veux gâter ce live c'est toi l'invité de cela je voulais je voulais quand même vous rappeler que on est tous les camerounais non je voulais je voulais vous dire une chose qui était là c'est quelqu'un que j'ai connu depuis le cameroun s'il vous a dit à vous qu'il n'est pas camerounais c'est son problème je ne suis pas d'accord que la façon dont et je le lui ai dit une fois la façon dont il s'en est pris au présent de la république je le lui ai dit mais c'est quelqu'un que je connais de respectueux depuis le cameroun qui mène une carrière de comédien et d'artiste et il faut respecter ça peut-être au jour d'aujourd'hui il a pris une autre tournure qui peut-être ne me convient pas mais c'est pas pour autant je vais manquer de respect à sa carrière il fait partie de ces artistes camerounais qui vendent notre art culturel il faut respecter ça maintenant maintenant ses choix politiques lui seul est responsable de ses choix de ses choix politiques la gluta cosmétique il faut ressortir du live et revenir parce que on me dit que je ne peux pas te prendre voilà le point c'est que grand frère je vais dire moi tu sais que je ne suis pas trop moi je vais dire insulte oui de paris c'est un peu amener il faut rentrer non non on est sans bon pépé de paris c'est bon il est c'est un petit frère l'europe ce n'est pas l'âge nous c'est le cash flow voilà donc c'est un peu c'est pas le débat de paris avant que je reviens maintenant on va remettre de l'eau et puis je reviens sur toi parce que c'est sur toi que j'étais avant que willy bon c'était la pub on va dire que mille de paris c'était la pub la pub je te repose la question voilà j'espère que vous allez respecter la gluta bosse qui est rentré il n'y a pas de femmes dans ce direct là on a une femme j'espère que vous allez devoir l'écouter mais avant de passer la parole à cette femme vp de l'homme je disais encore que les culpations de complicité de torture et aide se base sur des éléments on est d'accord complicité de tortue pas et de oui ça se base sur les éléments comme j'ai dit voilà voilà les conseils non non je ne développe pas je ne développe pas je ne développe même pas ça se base sur les éléments prononcés par un inculpé qui s'appelle le lieutenant colonel d'anway le directeur des opérations de la dgf j'ai dit que je ne développe pas je ne développe pas et maintenant tu veux donc me dire que la justice camerounaise c'est basé tout simplement sur cette déclaration c'est ce que tu veux me dire et je répète encore le problème la commission d'enquête a remis les requises de a remis les éléments au corps au commissaire du gouvernement celui-ci a jugé que c'était assez pour saisir un juge le juge a été changé le nouveau juge arrivé à lui c'est seulement là et le nouveau juge a rendu cette conclusion je ne vais pas commenter les conclusions du nouveau juge parce que en ce qui me concerne je respecte la justice ça passe à la deuxième étape quelle étape la plus parfaite pourquoi parce que la première les avocats ne pouvaient bien dit assister un inculpé un parmi les inculpés qui était suspect au préalable a dit il a reconnu une partie du crime pas en totalité il a dit j'ai kidnappé j'ai fini j'ai kidnappé mais on comprend ça mais si si on prend avec légèreté ces accusations de complicité de torture si on les prend avec légèreté tel que tu voudrais nous insuliner parce que ça vient de quelqu'un est ce que tu crois que cette personne qui est monsieur zongloa devrait se retrouver là bas si tu prends avec légèreté une décision de justice de l'état d'un pays quand je vais jamais le faire ça c'est le simple majesté je ne suis pas en train de prendre avec légèreté je ne prends ni avec légèreté ni avec désinvolture excuse moi non c'est une occasion c'est une décision du juste de justice de première instance on part au point c'est que tu respectes je ne fais que le répéter au moins dix fois je mets une parenthèse je m'arrête là avant que notre 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 jolie demoiselle puisse parler pour amener un peu de douceur à ce live je ne suis pas une démoiselle je suis une dame ah merci beaucoup excusez moi madame notre jolie dame notre jolie sœur mettons ça c'est mieux un puisse parler pour mettre un peu de douceur à ce live je dis ceci je respecte et je suis très content que tout le monde respecte cette décision là parce que ces personnes au préalable avait dit que la justice était aux ordres ces personnes au préalable quand 125 terroristes du ms sont retrouvés en prison on marchait ici pour insulter la justice dont nous sommes très contents parce que quand là le juge d'instruction parce qu'on passe à la phase d'information va rendre son ordonnance pour libérer ambo ben ga ok merci beaucoup mais pour l'instant pour l'instant on n'en est pas là on respecte la justice d'honneur et je passe la parole à amélie avant de lui donner la parole à amélie pour ceux qui ne la connaissent pas c'est la responsable de la plus la blague la marche plus tard cosmétique celle même celle même qui me rend qui me donne la taille et la forme que j'étais parce que j'utilise ces gélules qui rajeunissent l'organisme qui renchérissent mais 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 anticorps et qui me donne beaucoup de force que je peux vous dire dans ce direct je monte mon cocotier de lundi à dimanche dans toutes formes fatiguer et je le fais avec beaucoup beaucoup de plaisir donc je vous conseille vous les hommes si vous voulez aussi avoir je sais qu'un mec amène a beaucoup de trucs indigènes et tout ça mais de temps en temps il faut utiliser ces cheveux le problème ce n'est pas le plan de la juve mais on va essayer on va te trouver la personne avec laquelle c'est donc je voulais juste présenter la gruta cosmétique avant de lui donner la parole parce que je pense que elle a aussi quelque chose à dire donc messieurs nous allons écouter cette madame comme on dit chez nous amélie nang tu as la parole bonsoir tout le monde bonsoir c'est le mois de la femme le mois de mars c'est le mois de la femme c'est le mois de la femme de martinez zogo c'est le mois de martinez zogo c'est le mois des filles de martinez zogo je suis très contente de prendre la parole ce soir en tant que femme parce que c'est le mois de la femme je vous ai entendu parler rigoler avoir des propos tribalistes vp de l'homme tu peux répéter s'il te plaît tu peux te tutoyer on est des frères et sœurs même si cela peut ne pas te plaire tu as dit des matumatum ça veut dire quoi j'espère que tu n'es pas parmi c'est la secte des camerounais qui a décidé de traumatiser la diaspora en passant par facebook en agressant les femmes en allévant les perruques des femmes en attaquant directement le chef de l'état depuis deux mille ans les pays de départ et un volant depuis 2019 nous vivons avec ces gens là c'est net ça ne renvoie pas à une rue à une à une région ou à une à ce qu'on appelle une affinité sociologique c'est un groupuscule des personnes que nous en ce qui nous concerne quand ils ont cassé notre ambassade on ne les appelle plus camerounais on les appelle les meuts tchoum tchoum talibans pourquoi on ne les appelle pas talibans parce que je ne vous ai pas demandé de développer je vais juste demander non vous ne me coupez pas la parole parce que pour l'instant c'est moi qui ai la parole parce que vous avez parlé pendant très longtemps vous avez même arraché la parole à celui qui est dirigeante la discussion ce soir et là non je ne vais pas vous laisser parler beaucoup trop longtemps je voudrais juste que vous me donnez que c'est la première fois que j'entends cela bien ce soir je suis content de voir que c'est ça ne cible pas des personnes particulières enfin une région moi je ne suis pas aussi responsable si quelqu'un se sent mal c'est un mot tchoum tchoum point barre voilà mais en tout cas ce propos te ressemble bien donc je voulais dire que le mois de mars c'est le mois de la femme et en tant que femme qui donne la vie je me sens concerné par ce qui s'est passé récemment au cameroun notamment l'assassinat de martinez zogo je ne viens pas tergiverser sur les positions des uns et des autres mais je viens juste ici vous rappeler que tous vous tous qui êtes sur ce plateau ce soir vous êtes l'enfant de quelqu'un vous avez une maman qui vous a mis au monde une maman j'espère que vous adorez comme c'est lui qui est décédé comme c'est lui qu'on a tué je suis juste très triste de voir que ce soir on a donné plus la parole aux personnes qui valorisent qu'ils valorisent afin qu'ils ne mettent pas en avant en en tout cas qu'ils ne s'attrissent même pas non 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 je ne laissez-moi parler ça veut dire quoi mais il mourra bien sûr mais il mourra comme la merde de martinez mais c'est à dire c'est a dit une femme entre deux hommes pour en avant et elle vous explique que c'est le moi de la femme et vous l'interrompez en parlant, mais moi je suis quand même galant tu me coupes la parole pourquoi ? mais même si même si elle vous indexe, c'est une forme et vous allez le répondre après je vous dis juste que vous n'êtes pas là au lieu de, vous êtes là pour supporter ce qui est insupportable et vous ignorez la mère la femme, vos femmes et Amèr Kamé, tu me coupes la parole en tant que qui ? c'est pas parce qu'on vous laisse le mur de me sanctionner par votre mur vous n'allez pas venir dicter votre façon de voir aux gens je ne veux pas te laisser faire à ma caméra mais il y a un grand bassa 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 je suis pas d'accord avec toi c'est pas un live de bassa on parle d'un cas qui concerne tous les Camerounais la glute a beau aussi à la parole la glute a moi je veux qu'on vous je voulais même déjà commander les produits comment tu vas t'énerver comme ça sur moi pardon maman parle non, je m'énerve sur celui qui me coupe la parole parce que jusqu'ici vous avez parlé personne ne vous a coupé la parole je veux juste pas qu'on me coupe la parole je suis une femme et excusez-moi oui, j'ai mal quand tu as une personne qui a été assassinée en tant que mère en tant que femme quand il s'agit de la femme en tant que femme tu vois que tu me coupe la parole toi tu n'as pas mal c'est-à-dire que tu ne vous choisissez les causes des femmes comme vous voulez dire vous ne dépendez pas les causes des femmes de tout le monde comme on a été mal tu ne me coupe pas la parole tu ne me coupe pas la parole maman pardon c'est pas parce qu'on te laisse faire que tu vas prendre tout le monde un peu un peu un peu je peux parler c'est pas parce que tu es l'église et qu'il faut que tu prennes les gens de haut tu vois les gens dans le temps que tu parles parle alors maman pardon ne coupe la parole pardon je parle mais tu as la parole s'il te plaît ouais parce que un homme a été assassiné je suis une femme j'ai mis au monde deux enfants je suis une mère dont je m'indigne à cela et vous ne pouvez pas venir sur le mur de mes seins mettre mettre le direct complètement à côté de la plaque parce que vous supportez certaines choses et parce qu'il y en a certains qui peuvent éventuellement espérer quelque chose derrière je vais poser une question je n'ai pas fini ok ça va oui donc tu vois les moments de silence c'est très bien aussi ça fait 5 minutes que vous discutez que vous avez acculé Willy de Paris juste parce que il vient contredire ce que vous pensez donc arrêtez c'est le moi de la femme je suis une femme je suis la mère de Martinelle Zogo je suis la femme de Martinelle Zogo je suis la fille de Martinelle Zogo et en ce sens il faut rester c'est le moi de la femme vous n'êtes pas la femme d'amour 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 je m'en fiche c'est comme ça qu'on vous voit ici dehors vous aimez seulement ce qui vous arrange vous avez votre politique donc tu choisis le genre de femme non la femme d'amour soit tu es là pour défendre la cause de toutes les femmes de toutes les femmes sans exception si tu choisis ta part nous on va choisir pour nous c'est simple madame c'est un peu quand même je m'en fous d'amour tu sais parfois ce qui t'arrive ce n'est pas ce n'est pas à nous tu sais dans la vie ce qui nous arrive on n'a que la vie qu'on mérite nous avons la vie que nous méritons ça veut dire que s'il y a certaines choses qui peuvent arriver à certaines personnes ce n'est pas un hasard c'est qu'on le mérite véritablement madame j'ai posé est-ce que je peux poser une question allez-y poser une question d'ailleurs je ne sais même pas je ne sais même pas pourquoi allez-y poser votre question merci beaucoup bon je vais avant de poser la question je vais faire une remarque madame vous êtes une dame et en ce qui me concerne je pense que s'excuser peut-être de droit on ne veut pas vous couper la parole mais quand vous entrez dans un débat le fait de ne pas être sexiste parce qu'on ne doit pas être sexiste on ne vous prend pas comme une dame on vous prend comme une camerounaise remplie d'intelligence qui peut donner son opinion voilà vous avez répété plusieurs fois dans votre analyse que vous êtes une dame je trouve ça un peu sexiste et rétrograde à votre égard mais bon ça c'est vous qui avez décidé ainsi dont je n'ai rien à dire par rapport à ça nous sommes en train de parler de quelque chose de très on ne parle pas de moi permettez-moi un peu permettez-moi un peu permettez-moi un peu de chuter si je parlais de la femme c'est parce que vous ne respectez pas la douleur des femmes qui ont mis au monde cette femme qu'on a tué qu'on a qu'on a assassiné et vous êtes en train de défendre l'indépendable c'est du cas vous avez parlé vous m'avez donné la parole je pense que quand même la distance qui vous a donné la parole vous parce que j'ai demandé si je peux vous poser une question voilà il ne faut pas faire la maléduquée parce qu'on peut le faire aussi la personne qui appelle la personne du bureau il y a un numéro 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 je dis encore respectez-vous comme je me force vraiment à vous respecter c'est très difficile mais c'est un exercice que je suis en train essayer de le faire donc respectez-vous vous n'êtes pas obligé donc je disais tantôt que vous vous êtes présenté comme une femme et on accepte ça ici vous avez mis en avant le mois de la femme et ça c'est très bien de nous rappeler le mois de la femme mais votre discrimination qui passe aussi dans votre égreur qui analyse votre mal-être nous nous laisse un peu je le suis absolument je le laisse un peu je me serre aussi au début de Paris est toujours dans ce là si vous saviez la femme que j'étais je me ferais vous parler de Paris de Paris je suis désolée je ne fais pas par respect de cette femme qui sont atteints de qui grappillent les miettes je ne comprends pas pourquoi cette femme d'entrée a pris la parole qui fait partie des femmes dignes qui vivent en Europe correctement par la sueur de leur femme je ne suis pas comme vous qui allez au Cameroun pour grappiller les miettes et vous êtes obligés de supporter les suportables non je ne vais pas vous laisser parler je ne vais pas vous laisser parler parce qu'il faut raconter n'importe quoi on est là c'est le mot de la vie d'enfant blessé après un peu fait de l'homme quelqu'un qui vous paye par moi la gare reste donc vous allez très rapidement tu m'as la laissé finir et tu vas prendre la parole s'il te plaît voilà vous n'allez pas venir ici sur le direct de mes sangs et prendre tout le monde de haut vous me dites que je suis quel aigreur quand vous me voyez est-ce que je ressemble à quelqu'un qui a de l'aigreur pas du tout je suis juste en train de vous dire que vous supportez l'insupportable et laissez-nous avoir mal laissez-nous vous autres s'indignez de ce qui est arrivé et vous êtes là et c'est comment ce bordel rien si 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 bon moi je pourrais dire que j'ai un truc mais à mes parents m'a dit quelque chose je vais d'abord dire à la France si à la dame ma fille de 22 ans est ingénieur en agronomie je ne veux même pas parler de moi d'abord et mon background et tout ce que j'ai comme argent je veux pas parler ça je veux pas de moi mais toi pour revenir à ce qu'on avait été accredit madame je vous ai vous êtes en train de vous voir justifier l'injustifiable c'est à dire que vous ignorez la douleur de tout le monde de tout un pays vous ignorez la douleur de tout un pays et vous êtes en train de supporter les inimportables vous avez fait que l'on permet à la femme de cité tu prends la parole j'ai ma fille qui fait des études plus que supérieures moi je ne parle pas de moi je ne te ressemble pas parce que je ne suis pas grappillé les miettes du rdpc d'accord tu es peut-être ce que tu es maintenant voilà voilà l'autre éleveur de poulet la quitte a dépassé à un goût je ne laisse pas non non je ne peux pas me respecter non non je ne peux pas me respecter 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 ah mais c'est parce que vous d'appeler le congo ça c'est qui est là amé 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 S'il vous plaît, Amélie, 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 merci, il y a quelqu'un qui veut intervenir, comme vous êtes sur le plateau, permettez à la personne qui est au téléphone d'intervenir s'il vous plaît, essayez juste de l'écouter, non, non, attend, attend, non, je sais de l'homme, je ne te calcule pas, je ne te connais pas, si tu veux que tu as pas lieu de me s'en raconter n'importe quoi, parce que tu vas grappiller les mignettes du PC, c'est ton problème, La personne là au téléphone, on va juste l'écouter et puis vous allez continuer. Si, 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 tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, on condamne les gens et vous essayez de faire quoi, de dire aux gens que maintenant on n'a pas condamné les gens. Tout à fait, mais on va juste laisser le monsieur au téléphone, allô. Oui, allô, s'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutez le monsieur au téléphone, on va continuer, allez-y, vous êtes en direct, bonsoir. Oui, bonsoir, je dis bonsoir à tout le monde. On vous écoute, allez-y. Bon, oui, pour ne pas prendre trop du temps, moi je suis en train de vous dire que je ne suis pas d'accord avec la justice comme brouhonneur. Dis-moi pourquoi, moi je suis nu au matinez ou je ne sais pas. Bon, le problème qui se pose actuellement c'est quoi ? Les journalistes, vous mettez-vous parler là, vous tous là, vous êtes déjà, les gens qui viennent dire que les gens là, Amé, Amé, journalistes, eux aussi sont journalistes. Tout c'est pourquoi les anglofonds ont fait la guerre dans longtemps. Je n'ai pas vu que les gens sortent comme ça là, avec des trucs qu'on tue chaque jour. Mais les bébés, les gens sont pris l'un côté, les Amé, Amé sont pris l'un côté d'être trabélistes. Mais les autres là sont pris un côté, ils font comme ils ne sont pas trabélistes, alors qu'ils sont trabélistes. La justice camerounaise que vous parlez là, quelle est la décision que la justice camerounaise a appliquée d'appliquer d'appliquer bonnes ? Je vous demande. Parce que là-bas, il y a beaucoup des anglofonds qui sont en prison, qui n'ont rien fait. La justice camerounaise ne va pas prendre les mesures. Il y a les gens qui sont en prison là-bas, les riches comme les pauvres. Vous n'avez rien élevé un jour pour parler. Vous voulez parler d'un mort. Comment dire que c'est... Vous connaissez combien les jeunes, les enfants, les bébés à l'âge là qui sont morés là-bas en Cameroun ? Est-ce que vous avez élevé un jour pour couvrir la justice camerounaise ? Vous tous là, les francophones là, vous avez le trabélisme, vous faites le trabélisme. Ne dites pas que c'est la même caméra. Vous tous. Merci. Ok, c'est tout simplement ce qu'il voulait dire et il a raccourché. Donc, vous pouvez rebondir tout de suite. Je peux réagir quand même, grand frère. Tout à fait, vas-y. Merci beaucoup. Allez, ça me fait plaisir de réagir sans qu'on essaie de m'occuper. Je vais essayer de donner un droit de réponse à la dame. Parce que quand la dame est entrée dans le direct, on ferait que tu l'as présentée comme une personne assez proche de ta vie, qui n'est pas de la famille comme nous, mais proche de ta vie. Et on respecte cela. C'est pour ça que je reste calme par rapport à ses éducations, à sa diffamation et à tout ce qu'elle a eu à raconter sur ma personne. Et pourtant, elle a bien précisé qu'elle ne me connaissait pas. Madame, je ne sais pas quelle personne vous fréquentez, mais je présume que si vous fréquentez quelqu'un comme mon grand frère, ça veut dire qu'il y a des personnes aussi d'une certaine prestance que vous essayez de fréquenter. Je souhaiterais, et déjà ça me fait plaisir de voir que vous avez couvert votre parking, je souhaiterais que quand vous arrivez dans un live comme celui-ci, c'est très important. Bourg- Lendres, BP de Londres, tu es un minable personnage, je mange mille. Tu es un minable personnage, je mange mille. Ma poitrine, je suis juste une femme naturelle. Je ne cherche pas à cacher quoi que ce soit qui soit 꽃-ci enamélie Je suis Luc- ôlge pas de vous. Tu comprends ? Je ne mets ni la bouche penchée comme toi, ni la tête des garnies. Je vois que tu as caché ta poitrine. C'est déjà mon технолог. Amélie, Amélie. Tef Chaleur, tu es déjà en ligne. Tef Chaleur en ligne. Tef Chaleur, tu es en ligne. On va écouter Tef Chaleur, s'il vous plaît. Je suis contente que tu... Tu penses que je coupe ma poitrine parce que j'aime... Tef Chaleur, tu es en ligne. Amélie, Amélie, s'il te plaît. Là, moi, un lardin. Amélie, reviens donc. On va se mettre à votre niveau. Comme ça, vous allez comprendre que vous allez respecter la poitrine. Amélie, Amélie, s'il te plaît. Tef Chaleur, essaie de mettre au volume de ton côté. Je vais te répondre. Voilà, c'est bon, on m'entend, là ? Oui, on t'entend, vas-y. Bon. Bonsoir, tout le monde. Les deux gens qui sont sur le plateau, là. Ce sont mes personnes. Je voudrais... Je ne vous donne pas de leçons de vie, là. Vous devriez savoir que c'est le moment, le mois de la femme. Attendez-vous que la femme dise des choses et qu'on les avale. Pourtant, vous avez bien commencé. Quand elle va finir, dites-lui que si elle est... Si vous voulez faire une heure ou pas sur la gamme, dites-lui que les mêmes gens sont comme vous. Vous avez commencé par différetir les périls. Les oreilles, les machins, les appareils auditifs, c'est dans les oreilles des femmes. Et précisément que tu restes en femme avec tes sangs, la femme l'a finie. Ce qu'elle a à dire, c'est son moi. Acceptons-lui, acceptons-lui, quoi, l'oporé, comme on dit chez nous. Et après, c'est juste ça que je vous dis. Laissez-la nous dire ce qu'elle veut nous dire. C'est son moi. En respectant la femme d'amour, en respectant elle, c'est ce qu'elle veut respecter. C'est qu'elle a son choix de respecter. Qui elle veut respecter si... Comme c'est le voie de la femme, calmons-nous. Et on va le faire avec ça. Et chaque réponse, je vous en prie, ne faisons pas comme on a fait avec l'autre tout à l'heure. Madame, moi, je voudrais que vous vous astuyez. Que vous nous dites votre ressenti. Est-ce que votre ressenti, c'est seulement pour la maman qui a perdu son enfant, comme femme, ou le monsieur qui a laissé ses enfants, qui sont des filles, ou votre ressenti, c'est pour la femme en général. Parce qu'il faut dire une chose. Le monsieur qui est en prison en ce moment, il est blessé. Elle aussi. Lui aussi, sa femme a mal. Ses enfants s'y ont aussi mal. Je voudrais juste savoir votre position par rapport à ça. Moi, je vous écoute, j'ai envie de vous écouter. Merci, c'est ma règle. Je continue à suivre. Ok, merci. Un grand frère, il me semble. Oui. Je voudrais souligner un truc. Et j'aime voir ton visage, parce que c'est la poitrine qu'on voit. Mais tu sais, je gère la technique. Tu ne peux pas voir mon visage à tout moment. Je dois bouger. Merci beaucoup. Je voudrais souligner un truc à Mélanie. Mélanie, je suis un homme marié. N'est-ce pas ? Et en tant qu'homme marié, mon épouse ne peut pas accepter qu'on vienne me raconter des conneries dans les médias sociaux. Je ne vais jamais vous permettre de me traiter d'homme minable, parce que je ne couche pas avec vous. Et explique-moi, grand-fait, je vais être très cru. Je ne dors pas avec elle. Elle n'est pas mon genre de femme. Même pas un peu. Du coup, haut de tout ce que je suis, je ne peux jamais draguer ce genre de merde. Je suis désolé. Elle a commencé et je vais terminer. Non, elle prend. T'es un quand même. Moi, elle prend. Moi, ça me dit. Oui, je sais que toi, tu prends tout. Je suis venu dans ce live ici. Je sais pas. T'es un petit, c'est-à-dire. Donne un million d'or qui vient de rentrer. Là, faut même le visage. Le visage. Non, on va te défendre, s'il te plaît. Je dessins, je reviens. Je suis venu dans ce live grand frère parce que tu es quelqu'un qu'on connaît. Tu es notre frère. Et tu... Déjà, on connaît ta position. Ta position n'est pas forcément contre Amogou Bélinga. Mais ta position est que tu te poses beaucoup de questions. Et tu voudrais que nous, qui sommes pour Amogou Bélinga, on puisse apporter des réponses. Voilà. Quand nous sommes dans ce genre d'exercice, quand une dame arrive dénudée, tu nous présentes comme c'est ta personne. Moi, je m'efforce à la respecter parce que c'était très difficile de le faire. Mais je ne peux pas permettre à ce qu'elle vienne m'insulter. J'ai des dames qui interviennent constamment dans mes lives. J'en parle avec plusieurs. Je mets ticons à défi ici de me dire si j'ai déjà manqué de respect, appel à quelqu'un et de suivre quoi à une dame. Pourquoi ? Parce que j'en ai une. et qui ne peut pas me permettre de manquer de respect à une femme. Alors, une dame qui vient me dire « On mange les miettes du RDPC. » Et dans ces machins qu'elle vend là, elle gagne combien ? Quelle affiche combien elle gagne ? J'affiche combien je gagne dans une de mes entreprises par mois qu'on voit. Bon, VP, on va rester gagnant. Comme elle est partie, on va passer la parole à une autre femme qui est rentrée là. VP, s'il te plaît. S'il te plaît. Attends, je souhaite que le grand-fait, s'il te plaît, après ce live, que tu appelles cette dame et que tu dises à cette dame de ne plus répéter ce genre de choses. Merci beaucoup. Ok. En tout cas, j'espère qu'elle va écouter le live. Ndolay, miando, tu as la parole. Oui. Mais j'espère que tu as suivi le thème de ce débat. Je suis là depuis le début. Et que c'est par rapport à ce thème que tu vas parler. En plus, on ne voit pas ton visage. Est-ce que tu peux nous faire voir ton visage ? Ah, c'est bon. Me voici. Vous ne me voyez pas. On te voit. Vas-y. Tu voulais intervenir sur quel thème ? Oui, moi, je veux intervenir par rapport au même sujet. Je suis là depuis le début, M. Messin. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ok. On t'écoute. Moi, je veux parler par rapport à ce qui se passe, M. Messin. Il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui, avec encore ce que je viens de... Je suis en train de voir dans votre direct. Ça confirme ce que le Cameroun... Les Camerounais veulent que tout le monde devienne. On va être radicalisés chacun de son côté. Parce qu'aujourd'hui, j'ai bien suivi le débat et c'est les opinions des autres contre les uns. Mais les autres ne respectent pas pour les autres. On veut nous pousser tous à accepter ce que les autres pensent. Je ne pense pas que c'est ça, le Cameroun, qu'on veut. Si moi, vous, M. Messin, vous dites qu'il faut soutenir la mort de M. Martinez, ce qui est normal et qui a touché tout le monde, accepter aussi que je dise que je soutiens, mais je laisse encore que M. Amogoubelinga est innocent. Vous allez me couper tout de suite et dire, non, pourquoi tu dis ça ? Il est coupable, il est coupable, il l'a tué. C'est un exemple, M. Messin. Et c'est ce que je suis en train de voir depuis que M. Martinez est décédé. Il y a un numéro qui est affiché. Arrêtez d'appeler à ce numéro de téléphone. Il y a un numéro qui est affiché. Arrêtez d'appeler sur le numéro du direct. Vas-y, M. M. Voilà. Donc, je veux qu'on essaie de laisser chaque personne juger à sa manière. Parce que M. Amogoubelinga, j'ai bien écouté le discours d'Amélie. Il a une famille, il a une meilleure famille. Il a une famille, il a une meilleure famille. Ce n'est pas l'enfant du chien. Même si c'est que c'était vraiment lui qu'on dit que c'est lui, on le tente souverte, c'est lui qui avait l'âme qui a tué M. Martinez. Il y a une maman qui va pleurer que, ouais, mon fils, pourquoi tu as fait ça ? Et qui va souffrir de l'effet que son fils est un assassin. À un moment donné, il faut que les gens laissent aussi, laissent que chacun ait ses opinions et son sentiment quand il y a une histoire. Pour moi, M. Amogoubelinga, il est encore coupable et je le soutiens jusqu'au bout. Que ça plaise ou non, vous allez continuer à m'insulter, que les gens continuent à dire ce qu'ils veulent. Et moi, je veux même encore repliquer dans ton direct. Je sais que c'est bien suivi. Qu'il soit coupable ou pas, il a toujours mon soutien. Et je pense que c'est mon droit et je suis libre encore de le dire et de faire ce que je veux. De fait, tout à l'heure, on parle que de l'effet que M. Amogoubelinga est coupable, il est coupable. Qui est coupable ? Parce que notre monsieur l'a accusé. On ne nous a pas ramené les éléments pour montrer qu'effectivement, ce monsieur a tué. OK. Donc, je peux te poser une question ? Oui, allez-y. Est-ce que tu crois à la justice camerounaise ? Je crois bien à la justice camerounaise. Est-ce que le motif qui est collé, qui fait en sorte que M. Amogoubelinga soit au jour d'aujourd'hui à Kondengi, est-ce que tu es d'accord avec la justice camerounaise ? M. Jean-Lumessian, vous allez me laisser répondre à ma manière ou bien vous allez me guider à ma réponse. Je ne vais pas accepter non plus, mais laissez-moi répondre à ma manière. Je dis bien, la justice a relayé ce qui a déjà été dit dès lors. C'est comme la justice a dit comme quand on appelle ça l'accusation sur M. Amogoubelinga. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est ce que le monsieur de Danwek a déjà dit en avant. Et c'est ce que la justice a venu confirmer, nous affirmer sans encore condamner. Ça veut dire que jusque-là, la justice n'a pas encore fini son travail. Ils sont encore en train de faire des enquêtes. Allô ? J'espère que j'ai répondu à votre question. Tu as très bien répondu, M. Dolan Mignon. C'était même très parfait. Je te mets après la demande. Pourquoi les gens viennent répondre ici ? Oui, oui, M. Amogoubelinga. M. Amogoubelinga. Attends, 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 attends. Tu ne cherches pas à dire à Dolan Mignon ce que toi tu veux qu'il dise. Tu as l'église à exprimer ce qu'elle va dire. T'inquiète, t'inquiète. Laisse, laisse, monsieur me s'en parle. Je suis depuis. T'inquiète, est-ce que tu es l'avocat ? Non. Non, il n'est pas l'avocat. Elle donne son opinion. OK. Dolan Mignon, je voulais te demander, donc, tu as été très long dans ce que tu disais, mais est-ce que tu crois à la justice camerounaise ? Monsieur le messager, j'ai rependu. J'ai rependu. J'ai dit que la justice, moi, la justice camerounaise aujourd'hui, nous a dit ce que le monsieur avait déjà dit en avant et c'est ce qu'ils ont dit. Non, rien dit de nouveau. Pour l'instant, moi, j'attends encore que la justice continue à faire son travail. Oui. Parfait. Parfait. Alors, je veux dire que tout le monde l'accepte. Si vous ne l'acceptez pas, laissez-vous au moins se croire à ça. Ne vous obligez pas à parler comme vous. Je voulais juste te dire que, Dolan Mignon, je ne t'amène à croire à rien du tout, mais je voudrais juste t'amener à comprendre qu'à l'instant T, il y a une décision de justice qui dit que ce monsieur est complice de torture. On en est là. Les poursuites, les enquêtes ne sont pas finies. Et moi, je n'aime pas en piéter sur la justice. Je n'aime pas lire les lettres dans les enveloppes. On va au pas de la justice. On ne va pas au pas de nos investigations sur Facebook. Au jour d'aujourd'hui, c'est là où... Non, ton doigt, je ne le prends pas. C'est là où, vous et moi, on ne va pas être d'accord. Non, non, je veux juste te poser une question. Non, non, tu ne peux me poser aucune question. Il y a quelqu'un au téléphone que je vais donner la parole. Je sais que tu en es finis. Au jour d'aujourd'hui, la justice a parlé et c'est sur ce fait, les analyses de Facebook, les justiciers de Facebook, les enquêteurs de Facebook, moi, ça ne m'intéresse pas. Que M. Danwey, que M. Eco, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, « Je me réfère aux décisions de justice. » Donc, si à ce point-là, on n'est pas d'accord, on ne pourra pas être d'accord dans ce cas. Mais vous pouvez, s'il te plaît, VP, vous pouvez garder vos réflexions, vous pouvez garder ce que vous pensez, mais moi, en tant que légaliste, quand tu es légaliste dans la vie, tu ne peux pas mettre en doute les décisions de justice. Tu ne peux que dire que la justice peut se tromper parce que c'est des êtres humains, mais quand une décision de justice est prise, on la respecte et on reste dessus. C'est ça. Je ne peux pas juste vous faire comprendre. Le reste des spéculations, on peut faire ça jusqu'à... Tu sais, il y a quelqu'un qui a écrit là tout à l'heure, il y a des innocents en prison. C'est vrai. Même aux États-Unis, on n'a pas vu des coups où c'est 20 ans après qu'on a appris l'innocence de quelqu'un, mais à la santé, c'est la décision de justice qui compte. Et je vous fais qu'on en reste là. Donc, je vais passer la parole à la dame qui est au téléphone. Allô ? Amek Amek, pose la question. Est-ce qu'il va respecter la décision de la justice ? Oui, bonsoir. En tout cas, ils ne vont pas respecter. Ils ne vont pas respecter. Oui, attends, attends, attends. Je vais te mettre en ligne tout de suite. Il y a quelqu'un en ligne. Je vais mettre la personne. Mais qui c'est qui me posait la question là ? Qu'est-ce que tu as dit ? Moi, je vais te demander, grand frère, comment on parle de respect de la justice ? Est-ce que tu vas respecter l'ordonnance du juge d'instruction quand il va donner un non-lieu en ce qui concerne Sa Majestat Mogo Bélinga ? Je ne peux pas me dire oui et non, parce que tout à l'heure, quand je te demandais oui et non, tu ne m'as pas dit. Je ne vais pas m'indiquer non plus le non. Je suis un légaliste. Je crois aux décisions de justice. Si demain, si demain, le même juge qui a mis en détention provisoire le Zomloa, vendredi, si demain, lundi, ce juge-là nous dit qu'il y a vice de procédure, je me mets du côté de la justice. Tout simplement. Et c'est pour ça que je voudrais que, au jour d'aujourd'hui, nous parlons du fait présent. Les spéculations, les analyses et tous ces trucs de Facebook ne sont plus importants aujourd'hui parce que la décision ne revient qu'à la justice et c'est cette décision qui a amené ce monsieur-là où il est. Donc, il y a quelqu'un qui attend au téléphone. Je mets la personne en direct. Je crois qu'elle a une question à poser. Allô ? Oui, vous êtes en ligne, monsieur. Allez-y, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. C'est ton ami de l'Allemagne qui a appelé hier dans ton live-là. Bonsoir, Simon. Voilà. Non, Cyril. Cyril. Cyril, qu'il va vous dire, je suis là. Cyril, oh ! Mon médecin, comment vas-tu ? Ok, j'appelle. Je suis dans le live depuis. J'essaie de jouer directement en live, mais je suis passé par le numéro. Ok, moi, je voudrais juste intervenir dans un sens. Moi, je voudrais comprendre que nous sommes des Camerounais et il faut pas que une minorité puisse nous dicter leur loi. C'est d'abord ça qui est la première chose. Et nous sommes des hommes libres. Aujourd'hui, on dit qu'Amourouboulin a été condamné. On n'en souvient pas. Il est... Pour que vous voulez la justice, on espère que... pique des mots aussi, après avoir été inculpé. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle par inculpation ? Inculpation, on veut dire qu'on met quelqu'un devant un juge d'instruction pour une procédure de meurtre ou d'afassinat. Ça veut pas dire qu'il a été condamné. Ou bien qu'il est même... Comment dirais-je ? Qu'il est le meurtre. Comme les gens viennent nous revendiquer qu'Amourouboulin a été le meurtrier. Moi, je voudrais comprendre aux gens que... Mais nous ne nous mettons pas seulement à dire qu'Amourouboulin a été le meurtrier. Non, non, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, s'il te plaît, je vais te couper parce que... Tu es en train de sortir. Il n'y a personne qui dit ici qu'il est meurtrier. On reste sur l'inculpation qu'il amène à Kounégui. C'est sur ça qu'on parle. Meurtrier ou pas meurtrier... Je reste sur l'inculpation. Voilà, l'inculpation... Attends, attends, écoute-moi très bien. L'inculpation de complicité à la torture, c'est le débat de ce soir. Ce n'est pas de meurtrier. Je reste sur l'inculpation. Je reste sur l'inculpation. Quand faire le sang, quand faire le sang. Voilà. Nous, tous, nous convenons que nous attendons que la justice fasse son travail. Maintenant, nous sommes dans la phase du débat, n'est-ce pas ? Où les avocats vont maintenant en créer en jeu. Ça veut dire quoi ? Ça serait une histoire où on va seulement interviver les gens. Mais ça serait une histoire où les gens doivent apporter des preuves. Où les gens doivent montrer. Nous ne sommes pas seulement d'y dire j'ai, j'ai, j'ai. Mais dans une phase où les gens doivent prouver. Parce que, juste à présent, nous ne connaissons pas la scène du crime. Nous ne connaissons pas l'âme du crime. Nous avons des situations que les gens disent de partout. Mon ami, je vais encore te couper. Je vais encore te couper parce que tu es hors sujet. On n'est pas sur ce qu'on a dit. On est sur... Non, 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 écoute-moi très bien. Si tu ne veux pas rentrer dans ce sujet, je prends quelqu'un d'autre. On est dans une inculpation. Maintenant, comme on l'a dit, place aux avocats. Les avocats vont réagir. On est d'accord ? On est d'accord, oui. Voilà, donc, on n'est pas dans les spéculations. Au jour d'aujourd'hui, il y a une inculpation. À partir de demain ou après-demain, les avocats, s'ils ont les preuves du contraire de cette implication, c'est les avocats. Mais ce n'est plus nous. Dans Facebook, en Polonique, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est par rapport à... On n'est plus à ce niveau. Aujourd'hui, c'est les avocats qui vont apporter... Oui ? Voilà, merci beaucoup. C'est ce que je voulais que tu dises, justement. C'est ce que je demande à Amèr Kamer qui est ici et à VP de l'ombre et à Mdolay Miondo de respecter la décision de justice. Et demain, s'il a même justice... S'il a même justice, je viens... Mais je vais parler de ceux qui sont sur mon plateau, mon ami. Oui, mais... C'est le seul truc que j'ai fait plan. Je vais parler de ceux qui sont sur mon plateau et de ceux qui nous suivent. Ok, moi je vous suis... Et moi j'ai suivi beaucoup de personnes qui ont parlé d'Adam et Adam qui a dit Adam qui a venu à insulter les gens. Vous l'avez laissé dire. Et il m'a donné des messages pour... Bon, écoute, tu ne dois pas venir refaire le direct parce qu'il y a des insultes de tous les côtés et on n'est pas là pour dire qu'il y a raison, qu'il y a tort. On est passé dessus, on est en train de continuer. Si tu reviens dessus, on va prendre quelqu'un d'autre. Grand frère, et je confirme que tu le dirais. Ok, merci beaucoup. Ce que je souhaite déplorer, Grand frère, c'est vraiment très grave. Parce que tu nous as réunis ici, c'est très beau. Tu nous demandes que... Est-ce que vous respectez la décision de la justice ? Oui, on respecte. Oui, alors ? Est-ce que... Oui, attendez, M. V.P. de Londres a la parole, après vous continuez. Oui. Oui, allez-y, M. V.P. Est-ce que nous sommes d'accord par rapport à ce qui s'est passé ? Nous, on respecte les institutions. Nous sommes d'accord. Je pense que le live s'arrête là. Tu nous as conviés ici pour qu'on donne aussi notre avis, notre analyse sur tout ce qui est en train de se passer et tout ce qui va se passer. On analyse sur la décision de justice. Même si on n'analyse pas la décision de justice. La décision de justice, c'est la décision de justice, Grand frère. Personne ne peut l'analyser. Allez, donc, si c'était dans ce sens-là, ton live ne devait même pas passer une minute. Amèque, Amèque, il devait te répondre. Je suis patriote. J'ai toujours respecté les institutions et son excellence pour le bien. Je suis allé bagarrer pour lui. Le numéro qui appelle sur le live, là. Attends, V.P. de Londres, s'il te plaît. Le numéro français qui appelle sur le numéro du live, si tu appelles encore, je te bloque. Il y a un numéro qui est sur la page, qui est épinglé. Celui qui appelle encore sur le numéro du direct, même si c'est quelqu'un que je connais, je le bloque. Voilà. Monsieur Mestal, le numéro n'est pas épinglé. Le numéro n'est pas épinglé. Le numéro est épinglé. Le numéro est très bien épinglé. Ah bon ? Moi, je vois que le but à cosmétique... Non, il n'y a pas de problème. La vérité, c'est que si on devait s'asseoir sur ce que tu nous amènes à dire, grand frère, le live, il ne devait même pas faire dix minutes. Parce que la vérité, c'est qu'on soutient les institutions et la justice. Le live est infini, là. Mais tu nous appelles à analyser les procédures, à nous projeter en avant, et en tant que soutien du zone-loi, à mettre en avant ce qu'on désire. Et maintenant, ceux qui sont des contradicteurs peuvent venir dire que ce que vous mettez en avant, c'est ceci, c'est cela. Je pense que c'est ça le jeu. La question que tu as posée, je te reprends ici avec autorité. Nous soutenons la justice. Nous sommes d'accord par rapport à ce que le juge en phase préliminaire a eu à statuer. Il a dit le droit. On accepte. Ça passe maintenant chez le juge d'instruction. Et là-bas, c'est autre chose. Nous sommes d'accord. Tout à fait. OK, on va laisser le monsieur qui est en liste. Monsieur, allez-y, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, on vous est en train de dire. Oui, déjà, félicitations pour votre initiative. Alors, nous avons... J'ai écouté monsieur Amin Kamer tout à l'heure et j'ai écouté son collaborateur, monsieur CBP de Londres. Je ne suis pas son collaborateur. Je suis désolé, je ne suis pas son collaborateur. Mais tant que même pas de dire ça, parce que lui et moi, on ne travaille pas dans une même entreprise. Donc, utilise pas le français. Parle français. Laissez-moi ce que j'ai dit. Non, non, non. Alors, c'est pas ce que tu as dit. Tu parles français. Alors, monsieur Calme, vous... J'ai dit encore... Est-ce que tu m'as parlé ? Laisse, laisse te parler, pardon. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Je dis que je suis le collaborateur d'Amin Kamer. Tu connais la conversation. Non, mais tu comprends déjà que c'est un amessant. Non, il va parler comme il va parler. Non, mais tu ne veux pas l'occasion de vous montrer mon esprit. Je ne veux pas connaître. Je ne veux rien à foutre avec le respect des mots. J'ai dit ceci. Parlez de moi en tant que petite personne. Et Amin Kamer en tant que petite personne. Je dis, monsieur Messang, il ne faudrait pas que les gens vous embrouillent. J'ai dit encore, monsieur Tchum, je n'avais rien à foutre. Vous comprenez ? Alors, vous revenez sur la parole, vous la retirez et vous... Oh là là ! Oh là là ! Je ne vends pas les arachines. Je n'accepte pas le manque. Je n'accepte plus le manque de respect de la dame qui était déguée. Je n'accepte plus le manque de respect de la dame qui était déguée. Ok, monsieur. Votre avis, il y a beaucoup d'appels. Sinon, on prend quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Il ne faudrait pas que les gens vous embrouillent. Moi, je dis, il ne suffit pas de venir sur une plateforme. Dis qu'on respecte les institutions. Respecter les institutions, c'est respecter les décisions de ces institutions. Quelqu'un est décédé. Alors, après près d'un mois d'enquête, passé au CED, dans des services spécialisés d'enquête, les enquêteurs décident, avec la justice, de retenir certaines personnes. Il est inculpé, le mettre en détention provisoire, en attendant, mais les individus viennent nous expliquer des bêtises. Est-ce qu'on garde n'importe qui ? On a mis à l'écart M. Bruno Bidjan. On a mis à l'écart le colonel Soué. On a mis à l'écart M. Fouda Abegaki, qui est le bras droit de sa majesté Bélinga Moukou. Vous pensez que c'est la folie ? Vous pensez que ces gens-là sont bêtes ? Alors, maintenant, je dis, quand on reste tranquille, alors les avocats vont prendre le relais. Quand on reste tranquille, je dis, le chute d'intrusion, c'est le fait qu'ils ont trop porté les plateaux. S'il te plaît, quand quelqu'un a la parole, toi, tu es sur le plateau, laisse la passion finir, s'il te plaît. Alors, qu'ils ne viennent pas soi-disant, on ne respecte pas les institutions dans le faux. Cette fois-ci, je pense que l'État du Cameroun, via la justice, a correctement habiteré cette histoire. Et m'attirer sur... Ça, ça vous arrange. Non, rien ne nous t'arrange, madame. Rien ne nous arrange. Je dis maintenant, quand on les laisse continuer, si demain, les enquêteurs décident qu'on va écarte, on écarte M. Amogou-Béling, on le respecte. Parce que je pense que jusqu'ici, si l'enquête a mis long, c'est parce qu'on n'a pas trouvé des éléments. Ils n'ont pas encore eu des éléments solides pour pouvoir l'inculper de manière claire et propre. Et maintenant, si on a l'arrêché de ces éléments, on le respecte. Et qu'on cesse de dégiverser sur des trucs qui n'ont pas de sens. Il a été inculpé avec le... Je rappelle que le DG1, eux, c'est quand même quelqu'un... C'est le patron de la CIA camerounaise, mais on l'a mis en détention provisoire. Alors, quand je vais respecter, quand je vais pas nous raconter les histoires, c'était ce que j'allais à dire, mon cher. Merci, monsieur, de respecter la justice camerounaise. Merci. Je veux réagir, je veux réagir. Enfin, je peux. Non, tu ne peux pas, monsieur. Il y a quelqu'un d'autre en ligne, s'il te plaît. Je préfère qu'on laisse les gens qui sont en ligne réagir, s'il te plaît. Vous êtes en ligne, laissé. Je dois écrire alors ce qu'il a dit. Je vais réagir. Je vais écrire ce qu'il a dit. Parce qu'il me dit qu'il ne peut pas réagir. Là, la ligne est libérée. Ceux qui veulent appeler, là. Bon, ça veut dire que je peux réagir. Grand frère. Allô ? Le gros problème avec les meurtures, c'est le fait qu'ils ont trop porté les plantes, les plateaux de bananes sur la tête. Ici. Attends, attends, voilà, maman. J'ai dit ici encore, pour que ce soit clair, pour tous. Allô ? Nous avons déjà insisté sur cette question. Allô ? Allô ? Oui, madame. Oui, oui, vous êtes en ligne. Attends, VP de Londres. Il y a quelqu'un en ligne, s'il te plaît. Oui, je vais s'y mettre. Oui, allez-y, madame. Oui, bonsoir, monsieur Meissan. On vous écoute. Bonsoir à VP de Londres. Bonsoir à mes camères, aux invités. Donc, je voulais juste intervenir. Je vous appelle de Bordeaux. Je pense que VP de Londres a déjà entendu intervenir dans ses directs. C'est Valérie Pascal à Bordeaux. Je vous ai entendu, voilà, et écoutez attentivement ce débat-là que vous avez mis en place. Je vous en remercie fortement, chers frères Meissan. Et je vais juste dire quelque chose, peut-être, voilà, que d'autres comprendront et d'autres Je vais vous dire quelque chose. Il y a un film qui est sorti dans les années 90 qu'on appelle « Peuple et mal ». Les protagonistes étaient Richard Gir et Edouard Norton, où un évêque a été assassiné et où Richard Gir a fait des verbes des fameux pour défendre ce garçon. Et à la fin, par un concours de circonstances, s'est avéré que c'est cet homme qui avait assassiné le prêque en question. Donc, par rapport à cette histoire de M. Amogou Bélinga, dont je n'ai aucune affinité, je ne défends ni l'un ni l'autre. Je veux juste que la justice camerounaise fasse son travail. Notre sœur qui a intervenu tout à l'heure, j'ai oublié qu'il y a eu un peu à être, je ne veux pas dire dure, parce que je la comprends, je suis maman aussi. Et où mon frère, BP de Londres, a eu à lui dire « Madame, voilà, vos façons de parler ». Il a raison quelque part, parce qu'elle a été un peu forte par rapport au débat dont on est sujet ce soir. On fait ce sujet ce soir, autant pour moi. BP de Londres, Maudikus, Yame Kamé défendent M. Amogou Bélinga. Moi, je ne le défends pas, mais j'aimerais juste que la justice soit faite. S'il est innocent, voilà, comme l'a dit, j'ai suivi, j'étais au boulot. Je suis dans le médical, j'étais au travail quand j'ai voté le live de BP de Londres, entre deux couloirs, où les gens lui posaient des questions. Madame, s'il vous plaît, ce n'est pas pour analyser le live de BP. On a un thème, voilà, réagissez sur le thème, et on va prendre quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Non, je me sens, je veux juste rebondir, excusez-moi, c'est un débat. Oui, je vous comprends, j'en pense que vous voulez dire, je veux juste rebondir. Donc, je voudrais dire à BP de Londres, si j'ai parlé de ce film Peu, Primal, c'est quelqu'un qui a une certaine forme d'intellect, s'il n'a pas vu ce film, j'invite BP de Londres à aller regarder ce film, en fait. Voilà, donc ça va résumer, en grosso modo, ce que j'ai envie de dire à mon frère, BP de Londres, qui est bien, on ne va pas tourner là, tout. Bon, je voudrais que tu, grand frère, je voudrais un peu souligner deux, trois trucs, avant la prochaine personne. C'est très important, parce que là, nous sommes en train d'entrer dans une capophonie, dans un cycle qu'on ne va pas sortir de là. Allez, le taliban qui n'a pas allé avant, je répète... Non, 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 le problème, c'est que BP, BP, avant de parler... Non, 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 BP, il m'a appelé, il m'a appelé pour laboratoire d'Amer Kamer, et ce n'est pas normal, tu n'as pas revenu, tu n'es pas revenu dessus. Voilà. Mais appelons l'intervenant d'avant, avant la dame. Allô ? Il a eu à dire... Allô ? Il a parlé de respect des institutions de façade. Est-ce que vous pouvez baisser de l'autre côté, sinon on ne s'entend pas ? Bonsoir. Je vous mets en ligne, ne quittez pas. BP, il y a quatre heures... Parce que tu vas savoir que les gens ne vont pas venir vous caresser ici. Non, madame, vous êtes en ligne, allez-y. Laisse la dame faire. BP, il y a quelqu'un en ligne, s'il te plaît. Bonsoir, monsieur Messam. Bonsoir, vous êtes en ligne. Merci déjà pour le direct que vous êtes en train de faire. C'est intéressant d'avoir une plateforme où tout le monde n'a pas du même avis. Tout à fait. Ce que moi j'aimerais faire comprendre aux gens, c'est qu'il faut que les gens comprennent que même quelqu'un... C'est-à-dire que tout le monde a le droit à être défendu. Même les criminels ont souvent des avocats. Même les criminels ont souvent des avocats. Donc, il faut que les gens comprennent que chacun est libre d'avoir sa position. Il y en a, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas touchés. Ceux qui sont, pour monsieur Amogou Bélinga, qui le défendent, ne sont pas touchés de ce qui est arrivé à monsieur Martinez-Sezogo. On est peut-être touchés, mais il y en a qui ont fréquenté monsieur Amogou Bélinga, qui l'ont connu et qui n'arrivent pas à comprendre, et qui ne veulent même pas comprendre qu'ils peuvent avoir fait un commis, un truc de ce genre. Donc, jusqu'à la dernière minute, c'est leur droit et leur devoir de le soutenir. Mais on ne peut pas les empêcher, ça. Il faut que les gens le comprennent. Déjà, un peu commencé. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que venir faire des échanges morales aux gens pour dire que, « Oh, nous, on est en train de souffrir. » Nous, nous sommes tous des femmes. C'est une femme qui parle, là, je suis une femme, je suis une mère. Et quand on parle de soutenir la femme, on doit soutenir toutes les femmes. Parce que monsieur Amogou Bélinga, qui est complicité, si j'ai bien compris, c'est ce qu'on sait, donc, il est accusé maintenant de complicité par aide. C'est ce que la loi dit, la justice camionnette dit, c'est que je respecte. Qui est complicité par aide. Il a aussi une famille, il a des enfants, il a une mère, il a des filles. Donc, lui aussi, ses chances, ses soutiens, tout peut être en même temps aussi les soutiens de monsieur Martinez, ont le droit de continuer aussi à soutenir monsieur Amogou Bélinga et le respecter. Parce que tout à l'heure, la soeur qui est passée, je peux la comprendre, dans sa rage, en tant que maman, en tant que mère, en tant que fille, elle a dit, elle est passée là et elle a dit comme quoi, on défend l'indéfendable. Et à propos, la justice, comme aujourd'hui, certains trouvent que cette justice, elle est très bien administrée, demain, 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 quand cette même justice va démontrer, par A plus Z, que monsieur Amogou Bélinga a été accusé par complicité d'aide, injustement, il faudra que ces personnes qui continuent à croire en cette justice, qui est tellement bien administrée aujourd'hui, que hier, eux, ils ont dit que c'est la même justice, il n'y a même pas de justice au Cameroun. Donc, quand cette justice va enlever monsieur Bélinga de toute charge, il faut que ces gens continuent à croire que c'est la justice du Cameroun. Je suis d'accord avec vous, madame, un légaliste doit croire en cette justice. Je suis d'accord, je suis d'accord, merci beaucoup. On va suspendre quelqu'un d'autre. Merci pour la participation. Excuse-moi de te couper comme ça, mais il y a beaucoup qui appellent. En tout cas, on a compris le fond de ta pensée, donc je vais prendre le prochain. Merci madame, merci. Je pense que la femme a répondu exactement ce que je voulais dire. Donc, ça ne s'est même plus à rien que je parle. Allô, allô ? Elle a dit exactement ce que j'ai dit. Allô ? Oui, madame, VP, il y a quelqu'un au téléphone. VP, merci de réagir à tous les... Mais tu ne vas pas répondre à tout le monde, VP. Non, je disais qu'elle a bien parlé. Vous faites en direct, madame, allez-y. Oui, bonsoir, monsieur Messand. Bonsoir, madame. Eh, s'il vous plaît, je voudrais m'adresser juste au monsieur en lunettes de quoi, quoi, bouge par chez de Londres-là. On est en train de parler des choses... Je ne vais pas admettre ça, 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 je ne vais pas admettre que des putes, des putasses, viens m'insuter dans ton direct. VP, je veux venir, non, quand je veux être grossier, et tout ce que je ne suis pas. Vous ne pouvez pas se laver, qui pue à distance, viens m'insuter, elle peut m'insuter. Je ne peux pas regarder du monde comme ça, quand même un grand frère. Allez, je peux aussi aller, je peux être salade. Bon, VP, je vais te faire la dame à parler, je me suis lévée, on parle en même temps. Je voudrais dire à la dame, intervenons sur le sujet, les étiquettes, essayons de les mettre de côté, s'il vous plaît. Non, monsieur Messand, je suis en train d'intervenir. C'est parce que vous avez la parole, parce que c'est vrai. Vous avez la parole, parce que c'est vrai. Vous avez la parole, parce que vous avez la parole. Écoutez, madame, si vous voulez l'appeler par son nom, vous l'appelez par son nom, mais pas d'injure. Je ne connais pas son nom, moi je suis le direct, je ne vois pas par son nom. Je ne suis pas le chien qui te baisse, mon frère. C'est pas son nom, VP n'est pas le nom de quelqu'un, c'est pas la boîte postale. Madame, si vous voulez, si vous allez dans ce sens-là, vous ne pouvez pas intervenir. Donc, il va déverrer le direct, il est là-bas, et tous les gens vont intervenir. Il n'a pas déverré le direct. Il est là-bas, 22h de poisson. Monsieur, ça est passé, il attend toujours. Allo ? Allo ? Oui, bonsoir madame, vous êtes en ligne, on vous écoute. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir monsieur Missan, bonsoir à VP Leland, bonsoir à tous ceux qui sont en ligne. Moi, j'appelle pour réagir suite au sujet du jour. Allez-y madame, on vous écoute. Oui. Oui. Bon, c'est que moi, je voudrais dire ici que l'Ajéz, ça fait un mois qu'il a été enlevé, assassiné, et un mois nous tournons à Ron. Un mois, même deux semaines avant l'enlever, avant qu'on ne l'enlève, on avait déjà un assassin, un coupable, un tueur, qui était monsieur Amogobélinga. Donc, ce qui fait qu'après le décès, ça ne nous supplant pas à nous autres qu'il soit arrêté là où il est là-bas. C'était déjà un plan bien, bien fusturé et orchestré. Exactement. Sachant qu'il y a des innocents en prison, nous sommes là, nous écoutons, nous attendons. Deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on ne nous a même pas encore dit, là où Martinez-Roy a été enlevé, premièrement, où il a été torturé, deuxièmement, jusqu'à être tué, nous n'avons pas le lieu du crime. Aujourd'hui, ils ont été déchirés, d'autres en présence, d'autres... Madame, 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 permettez-moi juste de vous couper, je vous coupe pourquoi ? Parce que ne mettons pas la charge dans la rue avant les deux, ok ? Oui. Grand, moi je vais descendre à ce directeur, il y a un direct à charge, parce que tout le monde qui vient donner son avis... Non, 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 tout le monde ne vient pas donner son avis. Non, 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 je ne suis pas d'accord avec toi. On ne peut pas donner l'avis sur ce qui n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la condamnation. Ce qui vient après... Les gens peuvent même nous inscrire, on accepte. Non, 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 je peux, je peux, je peux le garder à Dom que tu m'écoutes. On ne parle pas de ce qui va advenir, on ne sait pas ce que demain est fait. au jour d'aujourd'hui on parle d'un fait non, on ne peut pas analyser sur ce qu'on n'a pas pourquoi tu veux qu'on sorte du débat on parle de l'inculpation si la dame veut me dire que l'inculpation est juste ou n'est pas juste, ça n'engage qu'elle mais elle ne va pas me dire ce qui va se passer demain, c'est pas sur ça qu'on est c'est sur l'inculpation ce qui est étonnant c'est que tu es en fait un modérateur à charge oui madame oui s'il vous plaît, laissez-moi un peu je vais continuer le club est le suivant aujourd'hui ils sont sous mandat de dépôt là-bas par rapport aux déclarations données par le monsieur Ndangwe non, ils sont ils sont en déclarations privatives par rapport à une décision de justice c'est pas Ndangwe qui les a voir là-bas tu es en modérateur de la chambre des gars monsieur Ndangwe monsieur Ndangwe excusez-moi il a déjà son oui monsieur Ndangwe celui il a connu oui hein je ne pensais pas de ça de toi d'après sa décision il y a eu un un coup de fait et le problème c'est quoi on a arrêté un coupable une personne une personne qui a désigné des gens on a pas arrêté non la dame ne peut pas s'exprimer tu t'exprimes en même temps on n'a pas arrêté ce monsieur par complaisance on a arrêté ce monsieur parce que la justice a des éléments c'est comme ça qu'il faut parler il ne faut pas parler de la complaisance mais si c'est que il fallait mettre les parents dans les bouches des gens tu faisais ton là-bas je ne vais pas mais j'essaie de me cadrer parce que moi je reste sur l'amour on n'arrête pas fais pas de l'ordre fais pas de l'ordre fais pas de l'ordre si tu veux me faire comprendre on arrête les gens tu nous as dit ne coupez pas les femmes si tu veux me faire comprendre qu'on arrête les gens par complaisance on colle on colle mais alors la dame ne l'a pas dit elle est en train de dire non mais restons donc sur le fait aujourd'hui il y a une déclaration de justice pourquoi vous voulez arrêter ce que la justice ne vous a pas dit étant donné que l'enquête l'enquête est sécrète on ne va que on ne va que rebondir à chaque fois sur les décisions de justice on ne va pas rebondir sur nos spéculations quel est le but du live pardon quel est le but de ce live c'est les personnes qui sont d'accord avec cette décision de justice ou pas nous tous sommes d'accord par rapport à la décision de justice non non tu ne peux pas me dire que vous tous êtes d'accord quand tu me dis que non bébé tu ne peux pas me dire que non bébé tu ne peux pas me dire que tu es d'accord non tu ne peux pas me dire que tu es d'accord quand tu essayes de m'expliquer que la justice est basée sur une personne pour avoir un délire mais c'est ce que la justice a dit non mais là je ne suis pas d'accord avec vous les éléments c'est quoi pour toi les éléments que la justice c'est quoi les éléments mais alors si on est d'accord laisser la dame voler madame allez-y voilà oui voilà moi je suis en train de dire que ici la justice a envoyé les gens par rapport à la déclaration donnée par monsieur Ndaoui nous allons attendre la finale des choses nous allons attendre la finale des choses ok c'est là où tu voulais chuter madame j'ai encore deux ou trois mois madame juste pour rassurer vous rassurer comme je l'ai dit tout à l'heure si demain le juge d'instruction qui est désigné revient sur les accusations qui sont portées sur ce monsieur moi je me penche sur la décision de la justice c'est pour ça je voudrais que dans ce live au jour d'aujourd'hui on reste sur la décision de justice qui est celle-là qui a conduit ce monsieur là-bas maintenant la suite des enquêtes si la même justice nous rapporte les preuves du contraire de ce qui est décidé aujourd'hui nous allons tout simplement nous allier tout simplement grand frère tu es d'accord avec la justice bien sûr posez-moi la question je suis aussi d'accord avec la justice laisse-t-on la dame finir parce que je vais prendre quelqu'un d'autre si te plaît va allez-y madame oui monsieur mais sans personne n'est contre la décision de la justice nous avons une justice camerounaise aujourd'hui et nous la faisons confiance c'est déplorable parce que les mêmes gens qui ont accusé la justice camerounaise d'être des corrompus des tuyés des assassins hier ce sont ceux qui reviennent aujourd'hui j'ai suivi votre direct depuis nos départs celui de l'unité qui est venu à surquer tout le monde l'autre qui sort elle vient montrer sa part c'est qu'elle peut dire mais là où nous sommes ici aujourd'hui Amogou Bélinga il bénéficie de la présence de l'innocence et il est bien placé là où il est là c'est qu'est-ce 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 qu'il va sortir qu'il soit coupable ou quoi je suis avec Amogou Bélinga aujourd'hui voilà ça c'est ton droit tout à fait tout à fait tout à fait ça c'est ton droit alors que les gens ne viennent pas ici dire que non la famille de Zogo non la famille de Telle vous croyez que Amogou Bélinga n'a pas des enfants il n'a pas laissé des enfants il a laissé une femme des femmes et des enfants il faut aussi que nous pensions à cela ça c'est ton droit madame voilà il ne faut pas que les gens viennent dire que non monsieur Mésar vous faites votre direct votre direct depuis des années celui de Bélinga de Paris il n'est jamais venu intervenir aujourd'hui depuis le direct de Zogo il a déjà eu tout la médaille de Facebook il est venu maintenant vous sélectionner qui doit passer sur votre direct Bélinga n'a pas venu dans ton direct Bélinga n'a pas venu dans ton direct Bélinga de Paris est qui madame je crois que vous avez fini on va prendre quelqu'un d'autre merci beaucoup moi je vais aussi parler moi je vais dire ceci moi je vais dire ceci tous ceux qui sont en train de féliciter monsieur Vessant depuis que l'histoire de Martinez a commencé j'espère que vous allez continuer à lutter les zélos oui j'en pose j'en pose il y a quelqu'un en ligne s'il te plaît s'il te plaît respectons les gens qui appellent vous êtes sur le plateau allez-y madame bonsoir bonsoir monsieur Mésar bonsoir VP de Londres bonsoir maire et bonsoir madame qu'est-ce que je peux dire je suis quand même étonnée d'entendre tout ce qui ressort dans ce débat comme on dit aujourd'hui je pense que le thème c'est la décision de justice je suis très étonnée d'entendre que depuis un mois la justice fait son travail le président de la république a donné la direction est décidée à prendre l'affaire en main certains ont certes dit il y a des problèmes dans le nord-ouest dans le nouveau on ne fait pas attention il y a des problèmes des enfants meurent tous les jours des gens meurent tous les jours le président de la république a pris l'affaire en main depuis un mois donc il y a des enquêtes des enquêtes des enquêtes des viens et tout ça et je suis très étonnée d'entendre que certaines personnes peuvent dire que excusez-moi c'est le c'est l'avis ou les déclarations de je ne sais pas si c'est d'envoyer ou de l'art que la justice toute une justice s'est mise en place pour prendre une seule déclaration pour condamner les gens excusez-moi vous descendez très bas vous descendez très bas vos avis sont respectés les avis des autres sont respectés mais toute une justice ne peut pas prendre une seule déclaration pour condamner une personne tu vois que tu ne coupes pas non parce que quand quelqu'un d'autre va venir parler tu vas couper que vous descendez le je ne sais pas que c'est un modérateur en charge excusez-moi madame je ne voulais pas vous pardonnez-moi mais je voulais attaquer mon grand vrai personnel c'est un modérateur VP de l'ordre moi je peux prendre ta place tu prends la mienne si tu veux tu es un modérateur en charge et il faut l'accepter je ne suis pas un modérateur en charge du VP de l'ordre mais je suis un modérateur qui respecte les décisions de justice j'aimerais que tu le prises comme ça comme le tous mais tu es en charge parce que quand quelqu'un d'autre vient comme la dame a fait et je félicite la dame elle a sorti son analyse et puis maintenant elle a attaqué le coeur du problème et je suis très content qu'elle aille comme ça qu'elle soit de mon côté ou pas c'est comme ça qu'on analyse laisse-toi la dame citer parce qu'il y a d'autres qui appellent s'il te plaît madame Valérie ce qui me plaît encore plus c'est que tu n'as pas coupé le maître a bien écrit sur WhatsApp que le grand frère c'est un modérateur je suis en train de dire que chacun a son ressenti chacun a ses émotions chacun a sa maman chacun a ses enfants chacun a le père a sa fille qui est ingénieur il a sa femme et puis les autres femmes ont leur mari les autres femmes personne ne va accepter qu'on tue son enfant qu'il soit même que son enfant soit même assassin et que quelqu'un d'autre vienne le tuer on dit toujours que c'est la justice personne ne sera en justice lui-même ou elle-même alors laissez la justice faire le travail vous ne pouvez pas nous ne devons pas aller se maintenir que c'est Danzoy qui a fait ces déclarations qu'on a prises on n'a pas pris les déclarations de Amoukou Bélinga on n'a pas pris les déclarations de Bruno Bidjan on n'a pas pris les déclarations de quelqu'un d'autre on n'a rien pris du tout on n'a pas pris les déclarations de Facebook on n'a pas pris les émotions les enquêteurs n'ont pas de coeur ils ont seulement pris Danzoy comment vous pouvez seulement soutenir que dans la justice c'est un mot on verra ça parce que Danzoy a parlé c'est Danzoy qui donne les décisions on verra ça sur le juge d'expression ok merci merci bien madame on va prendre jusqu'à toi merci beaucoup merci beaucoup il y a un numéro qui a plait juste là bon en attendant il y a un monsieur qui vient juste d'entrer monsieur on ne peut pas réagir avant que le frère ne commence à parler nous sommes restés tous les trains ok ok il a beaucoup attendu donc monsieur allez-y bonsoir monsieur bonsoir oui c'est à vous la parole allez-y alors justement je voudrais donner mon point de vue par rapport à cela vous savez ce qui inclut plus M. Amoubo-Bélinga son arrogance monsieur qui a voté les ponts vous attendez juste que le monsieur finisse et puis vous prenez la parole allez-y monsieur allez-y monsieur tu commences son arrogance les deux sont passés c'est hier que j'ai pris le 17 ans de prison moi je ne sais pas pourquoi il a fait 17 ans de prison ceux qui accusent est-ce que tu vois que mes sangs t'a coupé si c'était quelqu'un d'autre elle devait te dire non on doit parler de la décision de justice est-ce que la décision de justice a parlé de l'arrogance Amoubo-Bélinga la décision de justice a parlé de ses 7 ans d'emprisonnement avant voilà le grand fréquenture de fuit grand fréquenture de fuit moi je suis en train je ne te connaissais pas comme ça je suis super dessus je ne te connaissais pas comme ça parce que tu es un modérateur en charge tu as condamné tu fais le non 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 parce que tu ne sais pas ce qu'on te fait à côté je laisse le monsieur parler tu n'as fait combien d'années quand c'est une autre dame qui veut parler laisse moi je vais te parler c'est important quand c'est une autre dame je n'ai rien contre toi après tu vas parler même pas te couper s'il te plaît quand c'est une autre dame qui parlait je te connaissais pas comme ça tu es Amoubo-Bélinga le grand fréquenture de s'arrêt restait tranquille il bevait sauvée quand une autre dame est venue parler pour essayer de mettre en place les jalons de son analyse pour faire comprendre comment l'histoire est allée et la procédure pourra continuer il a directement pour toi en disant le live c'est pour ceci toi tu viens maintenant parler et tu dis que Amoubo-Bélinga est victime de son arrogance est-ce que le juge a dit ça non Amoubo-Bélinga est après sept ans de prison le juge a dit ça non est-ce qu'on t'a laissé parler oui le grand frère excusez-moi je ne veux pas dire le grand frère n'est pas juste ok on fait ça déjà plusieurs fois maintenant il peut parler laisse-le parler mon frère on vient d'années en prison quand il y a eu cas d'assassinat oui il a été la première personne a été accusé parce que son passé ne plaidait pas pour lui quelqu'un de sobre je crois que peut-être on serait passé un peu à côté parce que déjà son passé on disait que c'est vous appelez mon frère tu es enquêteur je ne peux pas laisser ça parce que le grand frère Jean-Louis mais ça on le laisse je ne peux pas on a compris je ne peux pas mélanger mon linge si quelqu'un est bien diffamé sa majesté Jean-Louis Amoubo-Bélinga je ne le fais pas c'est pour ça que le grand frère est dérécu on parle de se pour lui c'est pour ça qu'il y a un homme qui a été dérécu tu comprends moi je continue à rester mais pas à rester pour le grand frère Jean-Louis alors soit c'est dommage soit moi non je descends policier qu'est-ce qu'il faisait là-bas on parle de conçus de tortues soit le grand frère Jean-Louis est juste soit moi non je descends Amoubo-Bélinga c'est pas qu'est-ce qu'il faisait là-bas qu'est-ce qu'il faisait là-bas Monsieur, je croyais qu'on parlait de la décision du tribunal. Bon, on est en train de sortir du débat. Je voulais que tu donnes un commentaire sur la décision du tribunal. Mais il y a un monsieur qui attend au téléphone là aussi. On n'est pas en train de juger... Attends, écoute-moi, écoute-moi. Écoute, on n'est pas en train de juger quelqu'un qui n'a pas encore été condamné. Il est inculpé pour un fait. Moi, je voudrais qu'on reste sur ce fait-là. VP de Londres peut me donner tous les noms qu'il veut. Ce n'est pas un problème. Moi, je dis que ce soir, on ne parle que de l'inculpation. Et vous êtes libres de décider, d'accepter la décision de justice ou pas. Mais moi, je me penche sur cette décision. Et c'est sur ça que je voudrais qu'on débatte. Maintenant, ces condamnations antérieures, ça ne nous regarde pas ici. Ce n'est pas important ce soir. Et je ne pense pas que ce soit ces condamnations qui ont motivé le juge à l'inculper. Le juge a des éléments... Les banques qui ont aussi été condamnés... Le juge a des éléments sur lesquels... Voilà. Moi, je suis patient. Monsieur au téléphone, allô. Oui, allô. Oui, attendez, on va écouter le monsieur qui est au téléphone. Allez-y, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Messon. Moi, c'est Daniel Esissima. Daniel Esissima, merci. Ça fait d'abord. Oui, ça fait d'abord au moment que j'écoute votre direct. Et j'en profite pour m'exprimer. La mort de la santé de Martinez-Ogo a suscité beaucoup d'émotions. Que ce soit au Cameroun, en Afrique, à l'État national. Ça a suscité beaucoup d'émotions. Mais j'aimerais que nous, Camerounais, en demandant justice au Martinez-Ogo, qu'on demande la vraie justice et qu'on puisse aussi apprendre de la justice. Il ne faut pas qu'on mette en place la rancœur, la haine dans cette histoire. On doit demander de la vraie justice sur Martinez-Ogo. Quand il dit la vraie justice, ça veut dire quoi ? Lorsque Jean-Pierre Moukoubele, il est inculpé. Qu'est-ce qu'il veut dire inculpé ? Inculpé veut dire qu'il y a eu une enquête préliminaire qui a été prise, qui a été prise en main, qui a été faite par le procureur. Et comme c'est le tribunal militaire, on appelle le commissaire du gouvernement. Donc il a fait une enquête préliminaire. Et lorsqu'il boucle son enquête préliminaire, il transmet donc ça au juge d'instruction. Et là, maintenant, il a rêvé donc au juge d'instruction de faire ce qu'on appelle des inculpations par rapport aux indices qu'il y a dans le dossier, parce que ça devait être une enquête préliminaire. Et donc, dans ces indices-là, le juge d'instruction décide de faire une inculpation. Une inculpation, c'est ça qu'on appelle ici en France « mise en examen ». Donc, quand on dit « mise en examen », ça veut dire ce qu'on appelle « présomption d'innocence ». C'est-à-dire qu'ils sont en France depuis 1983. Ils ont ajouté ce qu'on appelle « mise en examen » pour mettre en place la primauté sur la présomption d'innocence. Ça veut dire que l'inculpation signifie qu'il y a des indices que le magistrat a sur toi pour avoir accompli un acte, un délit. Mais il te met donc en inculpation, ce qui signifie « mise en examen ». Et lorsqu'il t'aimait en inculpation, il y a deux possibilités. La première possibilité, il te met en détention provisoire. Détention provisoire veut dire que le juge Mastra, il se dit que si tu es en liberté, tu peux peut-être effacer des preuves. Ou alors peut-être ta vie peut être menacée. Donc, il se décide normalement de te mettre en détention provisoire, qui est renouvelable. Par exemple, au Cameroun, c'est renouvelable chaque six mois. Ici, en France, c'est renouvelable, je crois, chaque quatre mois. Ou alors, il peut décider de ne pas te mettre en détention, c'est-à-dire mandat de dépôt. Il ne te met pas en mandat de dépôt. Mandat de dépôt me dit qu'un juge signe un document qui fait en sorte que le régisseur de prison trouve une place pour toi. On te met donc en détention provisoire. Au Cameroun, c'est renouvelable six mois. Ou alors, il décide de te mettre en contrôle judiciaire. Ça veut dire que tu es inculpé, mais tu es sur contrôle judiciaire en attendant le jour du jugement dont tu procèdes. Donc, il faut que nous, Cameroun, on essaie un peu d'étudier. Quand on ne tombe pas trop dans la haine, qu'on demande une vraie justice au Cameroun, en demandant qu'il y ait une vraie justice au Cameroun. Quand on essaie de ne pas entrer dans l'émotion. Nous tous, on veut la vraie justice au Cameroun, mais il faut qu'on demande aux autorités camerounaises de nous mettre en place la vraie justice. De nous mettre en place la vraie justice. Et là, maintenant, le rôle du juge d'instruction, c'est que comme il a pris le dossier, il va continuer à investiguer. Parce que le commissaire du gouvernement ou le procureur, il ne peut pas rester longtemps dans les enquêtes. C'est pour cela que normalement, le Cameroun n'a pas respecté la justice. C'est-à-dire que les hommes ne devaient pas faire plus de vécines sous un garde à vue. Le procureur, ces enquêtes sont préliminaires. Ces enquêtes sont limitées par l'OTAN. Et il transmet ça au juge d'instruction. Et c'est le juge d'instruction, maintenant, qui a donc l'OTAN pour mêler des enquêtes. Et voir donc s'il envoie l'affaire au tribunal. Et lorsqu'on dit que quelqu'un est condamné, ça veut dire qu'un juge a décidé. Un juge, il y a eu un procès. Et le juge t'a condamné. Cela conduit à une personne qui est condamnée. Tant que tu n'es pas encore arrivé devant un juge, devant un procès, tu n'es pas condamné. Pour terminer, et l'avantage, quand tu es inculpé, ça veut dire que tes avocats ont maintenant droit au dossier. Tes avocats ont droit au dossier. Et ont accès à tout le dossier. Et tes avocats peuvent aussi demander au juge d'instruction de mener d'autres enquêtes. C'est-à-dire que si le juge d'instruction menait des enquêtes à charge, les avocats doivent maintenant demander au juge d'instruction d'amener aussi des enquêtes à décharge. Donc que ce ne soit pas que des enquêtes qui condamnent Amour Ben Liga. Que ce soit aussi des enquêtes qui peuvent le discuter. Alors c'est l'avantage quand vous êtes mis en temps de s'inculper. Donc merci, mais certainement... Merci, merci M. Essissima de ce coup. Je veux rappeler quelques choses avant qu'il ne s'en aille. Daniel Essissima, qui vient de parler, c'est un super combattant de la résistance. C'est l'un des gars en Allemagne qui dit que Paul Bia doit partir. Je veux bien dire, je veux bien insister dessus. Parce que voilà qu'il a parlé, tu n'as pas vu quelqu'un s'en prendre à lui. Ça résume ce que nous sommes en train de dire depuis le début de ce live. Nous respectons les institutions. Moi, ce qui me concerne, ce qui m'intéresse encore, c'est que tout le monde arrive à comprendre qu'il respecte les institutions. Daniel a même signifié un truc. Il a dit, lui, il n'est pas d'accord du fait qu'on a prolongé à 25 jours la détention lors de la phase préliminaire. Mais je redis encore, nous, soutien Amour Ben Liga, nous sommes même d'accord par rapport à ça. Donc, M. Messang a bien compris, je dis, Daniel n'a jamais été du côté du gouvernement depuis 2019, comme moi je le connais dans les médias sociaux. Mais il a commencé son activisme depuis 2016, quand la crise du Nossoir a commencé. Est-ce que je me trompe ? Non, non, tu ne te trompes pas. Pardon ? Nous ne sommes pas du même côté politiquement par là. Voilà. Je veux insister dessus. Nous sommes même combattus plusieurs fois. Nous sommes combattus plusieurs fois. Voilà. Je voulais bien insister dessus pour que tout le monde comprenne ici que nous ne sommes pas en train de raconter des conneries. Quand j'ai utilisé le terme, tu n'as rien à voir avec le tribalisme. Maintenant, je ne vais même plus l'utiliser. Je vais utiliser « taliban ». C'est ça que c'est bien. Mais tu ne vas pas utiliser ce terme aussi, on dirait parce que ça bloque le direct. J'ai dit que je ne l'utilise même plus. J'utilise maintenant « taliban ». Non, 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 même pas « taliban » parce que ça bloque le direct. Ce n'est pas un bon terme « taliban ». Ok, je n'utilise même pas le « taliban ». Voilà, ce n'est pas bon. Mais je voulais te dire que j'ai laissé M. Essissi m'a parlé parce qu'il nous a donné un bon cours de droit. Mais ce que moi je retiens dans ce que M. Essissi m'a dit, c'est que quand tu es retenu, quand ce monsieur est retenu depuis environ un mois, voilà, ça veut dire que la justice a certains éléments qui l'amènent à te retenir. Et si ce monsieur est là où il est aujourd'hui, la justice a des liens, a des éléments qui l'amènent là-bas. Et moi, je voudrais ici, VP de Londres, qui est en train de s'écouer la tête, je voudrais juste qu'on comprenne qu'au jour d'aujourd'hui, ce monsieur Demain, avec des éléments à charge comme l'a indiqué M. Essissi m'a, il peut sortir de là, ses avocats peuvent apporter les preuves de contraire. Mais au jour d'aujourd'hui, respectons la décision de justice. VP de Londres, est-ce qu'on est d'accord ou pas ? Non, si on est donc d'accord, on va dire au revoir. Merci, VP. VP, VP, VP. Mais le commissaire du gouvernement n'avait pas le choix, parce que les avocats d'Amourou Bélinga devaient introduire la Béa Corpus. VP, tu es. Mais maintenant, le juge d'instruction a le choix, il a six mois renouvelables deux fois qu'il faut un an. Il a le temps. Point qui est. VP de Londres, j'ai bien compris que, je ne sais pas, mais je pense qu'à l'école, tu as doré les dissertations, parce que tu n'as jamais répondu à la question, tu as toujours fait des analyses tellement... Oui, depuis. Je vais libérer M. Essissima, mon frère, merci beaucoup. Et puis, de toute façon, j'espère que tu restes connecté, tu peux réagir à tout moment si jamais tu veux revenir. Merci, au revoir. Bon, il était même déjà parti. Le monsieur en rouge, là, que je ne vois pas le nom, c'est toi qui avais la parole, avant que VP ne te la coupe, ne te la prenne. Voilà. Je voudrais dire que, quant à la décision de Jussi, je suis d'accord parce que... Chaque personne inculpée peut se défendre jusqu'à la dernière minute. Chaque personne inculpée peut se défendre jusqu'à la dernière minute. Donc, ça veut dire que... M. Bélinga doit accorder les preuves. Et le gouvernement pourra... Pour blancher à M. Bélinga, il faut donner ceux qui ont tué M. Martinez. C'est de ça qu'il est question. On veut savoir qui a tué ces gars. Pourquoi le gouvernement... Pour blancher à M. Bélinga, il faut donner les gens... Je vais le condamner jusqu'à ce que l'on trouve. Non, non, non. Le gouvernement donne d'autres personnes. C'est pas les blagues. Mais ça, c'est rigolé, là. C'est le gouvernement qui doit donner qui a tué Martinez pour libérer à M. Bélinga. Non, vous, 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 de la raison, alors. Je n'ai pas mis l'impression au gouvernement d'arrêter à M. Bélinga pour faire plaisir. Non, 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 attends. On n'est pas les blagues. C'est pas les blagues, là. C'est que à M. Bélinga, il y a une famille-là, il y a des enfants. Moi, j'aurais voulu qu'on me tuer par balle qu'à tuer les gens de moi, là. Je ne veux pas blaguez. On va te tuer par balle. Non, pourquoi me mettre au nozo ? On va te tuer par balle, là-bas. Je ne veux pas rester en prison jusqu'à ce que l'on trouve à la salle. Je ne veux pas blaguez, les gens. Il ne faut d'abord aller sur cette base. Non, mais tu raccordes les bêtises. Tu raccordes les bêtises. Tu raccordes les bêtises. On va donner la parole au monsieur qui est en ligne, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Écoutons-le aussi. Ok, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je suis direct. Donc, je veux dire tout simplement qu'à un moment donné, il ne faut pas s'égrader. Et chaque pays a ses lois. Et la justice, quand on parle de la justice, mon pays, on parle du gouvernement. Et ici, on parle de la décision que la justice a prise. Si la justice a décidé d'inculper monsieur Amogou Bélinga, c'est parce qu'ils ont les éléments et les prouveurs qu'ils l'incluent. Mais maintenant, il faut respecter les droits de la justice. Ce n'est pas une personne qui prend les décisions. C'est parce que peut-être une personne a témoigné contre Amogou Bélinga qu'on a décidé de l'inculper. Le problème qui se pose, c'est qu'ils ont les éléments qui ne l'inculpent en fait. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les avocats vont entrer en jeu pour pouvoir le défendre. Si les avocats amènent les preuves contraires, là, on va le libérer. Mais pour l'instant, respectez la décision qu'on croit actuellement les preuves qu'ils ont à leur niveau l'inculpe. Donc, il ne faut pas sortir du sujet. Ce n'est pas parce que c'est quelqu'un, c'est le père de quelqu'un, c'est le mari de quelqu'un. Mais, jusqu'ici, les preuves, tous les preuves ne l'inculpent pas. Donc, on ne peut pas l'inculper pour rien. Il faut respecter ça. Et maintenant, je me reste tout simplement dit qu'il ne faut pas seulement agir sur l'émotion. Ce n'est pas parce que peut-être c'est lui. Ça pourrait être toi, ça pourrait être quelqu'un d'autre, ça pourrait être même le père de Londres qui est sur l'adulte. Mais pour l'instant, c'est lui que l'âge se reconnaît comme le coupable. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? La justice l'a reconnu comme le coupable. Comme l'écouté, comme l'écouté. Merci. Je crois que c'est un lapsus. Voilà. OK. Merci. OK, merci. Merci beaucoup, monsieur. On va faire quelqu'un d'autre. Merci. Écoute, nos grands frères, il faudrait, tu as vu que ça devienne une rhétorique et un monologue, tu vois ? Quand je me dis, non, un cycle de parole. Tout le monde avait dit, la respecte, ton la justice. Ton direct va mourir comme ça. Je répète encore, tout le monde respecte la justice ici. À part mon frère en rouge là qui dit que pour qu'on libère Mouroubénéga, on doit trouver notre... On doit trouver la... Sinon, on va pas. On est là, le chercher à l'ouest. Ouais, mon frère, va la mettre placée, on t'arrête. Je respecte la justice ici. Je ne fais que le dire. Tout le monde... Répéter l'ordre. Répéter l'ordre. Oui. Quand tu dis que si on prend tout le monde, ça devient une rhétorique. Toi, tu as une rhétorique où tu dis depuis 40 minutes là, respectons la justice. Est-ce que tu peux laisser aussi les autres juste le dire ? Oui, moi, j'ai pas le problème. Parce que tu respectes les personnes qui appellent. Mais alors, écoutons, non, celui qui est en ligne. Bonsoir, monsieur. Allô ? Allô ? Il est parti. Non, 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 non. Il y a quelqu'un en ligne là au téléphone. Allô ? Si vous parlez, on prend quelqu'un d'autre. Allô ? Bonsoir. C'est moi qui reviens parce que je suis en Allemagne. C'est moi qui suis en Allemagne. Je reviens parce que j'ai où suis. Je n'ai pas ma petite autre direction. Oui, allô ? Oui, allô. Bonsoir, madame. Oui, je reviens depuis... Je suis direct de vous dans l'Allemagne. Allô ? Je reviens parce que je vous suis en Allemagne. Allô ? Oui, allô. Bonsoir, madame. Bonsoir. Allô, bonsoir, madame. Bonsoir. Baissez un peu le téléphone de votre côté pour ne pas s'entendre. Baissez de l'autre côté. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir, madame. OK, bonsoir, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, c'est moi qui suis revenu, monsieur Messer. Baissez dans le l'autre côté. Vous m'entendez ? Oh là 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 là. Allô ? Mais coupez, coupez, là là. Oui, allô ? Allô, oui, je veux dire que je vous répète bien là. Oui, on vous écoute, allez-y. OK. Moi, je reviens parce que je suis au live et puis je suis appartement, d'ailleurs, appartement, deux heures pour faire avec vos live, je vais être à vous dire. Mais je vois que tant que nous, vous voulons faire du sérieux comme vous avez fait du sérieux ce soir, nous ne voulons pas avoir dépassé de prix. Ça insulte nous que c'est l'échange. Moi, je le vois depuis... Il faut aussi avoir les datas quand tu viens appeler en direct. Bon, je comprends pas, tu dis ? Il faut que les gens aient les datas quand ils viennent appeler en direct. Tu peux pas, mercredi, 100 francs pour venir dire que tu vas débattre dans quelque chose. C'est quand même bête. Je vous laisse mon frère à rouge la palais. Il veut nous expliquer quelque chose. Comme ça, le temps de Gubélinga jusqu'à ce moment où on se l'a passée. Personnellement, c'est pas le problème avec M. Abou Gubélinga. Moi, j'ai pas le problème dans les affaires. Je vous crois que j'ai... L'immeuble est quand vous faites mal, mon frère. Non, 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 non. De nous contrôler, j'ai apprécié ça. Si on avait des gars comme lui, au moins c'est ça. Si les détourneurs de fonds pour les faire comme lui. Non, pourquoi... Vous voulez dire que ça nous dérange ? Commence à quel immeuble ? Je parle de toi. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Non, comment ça me dérange ? C'est mal. C'est mal de sa réussite. Il y a des comme lui qui peut-être qui a voulu qu'on était incapable de conçue. Comment ça va me déranger ? Explique-nous comment on doit l'arrêter jusqu'à ce qu'on trouve l'adaptation. Dis-nous jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un d'autre. Explique-nous ça un peu, pardon. On a décidé, on a dit ceci-là. On a dit qu'il était présent pendant la table. La question que je me pose, c'est de savoir en qualité de quoi elle était... Est-il policier ? Est-il fonctionné ? Est-il dans le gouvernement de M. Bia ? Non. Donc moi, je pense que lui... M. Arroux, écoutons la personne qui est en ligne. Allez-y, monsieur. Vous êtes en ligne. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, le débat est coulant et c'est très intéressant. Oui, il est coulant. Je voulais juste dire que les services spécialisés d'enquête ont effectué une enquête pendant près d'un mois et au lendemain de la découverte, de la dépouille du mois, le jour où on a annoncé l'assassinat de M. Martinez-Ogo, les réseaux sociaux ont inondé avec un coupable. Là, il faut le reconnaître. Et c'est là où notre justice a montré sa grandeur. Parce qu'après un mois, on a arrêté des gens, on a arrêté beaucoup de personnes, dont les collaborateurs de M. Amok Bélinga. Alors, après un mois, je veux rappeler ici que la justice militaire a le droit et la garde a vu le commissaire du gouvernement à le droit ses 14 jours renouvelables autant de fois. Alors, la justice a arrêté M. Amok Bélinga et ses collaborateurs. Après des enquêtes et des ministres, la justice camerounaise a décidé d'y gâter les collaborateurs les plus proches. Donc, le colonel Soué, dont les réseaux sociaux avaient annoncé, par-ci, par-là, il avait remis 35 millions. Bruno Bidjan qui avait partagé de l'argent, vous voyez, la justice a, les enquêtés ont pu aller dans ce qui se disait et retirer le vrai. Et à la fin, parce que sans doute et certainement, ils ont des éléments à charge contre M. Amok Bélinga. Mais peut-être qu'ils ne sont pas encore concrétisés. On décide de l'inculper et de le mettre en détention provisoire. Le juge d'instruction décide de le mettre en détention provisoire. Maintenant que les avocats et les autres de chaque partie vont entrer en jeu et puis on verra ce qui va arriver. Mais pour l'instant, je pense qu'ils ont fait un travail minutieux et ils ont parfaitement habité ce qui s'est passé. On le respecte. Maintenant, les avocats feront le travail. Et bon, vous avez bien dit, il ne faut pas cojeter si c'est ce qui va arriver. Pour l'instant, la décision, moi, je pense qu'elle est salutée. C'était mon point de vue. Merci. Merci beaucoup. Je voulais réagir sur un petit aspect. Grand frère, le code, la présence, il faut bien comprendre, le 12 juillet 2017, la présente loi pour le code de justice militaire. VP de Londres. VP de Londres. Oui. Quand quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas blanc, on peut quand même réagir. Il ne peut pas être d'accord, en fait, c'est sûr. Non, mais je voulais savoir si VP de Londres est d'accord. J'espère qu'il va être d'accord parce qu'en réalité, il faudrait qu'ils acceptent que la justice a fait un travail minutieux. Moi, je le dis encore, les collaborateurs les plus proches des BC de Londres. Non, je suis sur la garde à vue. Le social a annoncé qu'il avait transporté 35 millions, il avait fait ceci, il a remonté. Donc, pour les réseaux sociaux, c'était déjà un condamné en coupable. Pour Bruno Bidjan, les réseaux sociaux annonçaient qu'il a payé les influenceurs, tout ça, tout ceci. Ce qui est intéressant, c'est que la justice est restée sereine. Les enquêteurs sont restés sereins. et vous avez vu que toutes ces personnes ont été gardées, mises en liberté. Le colonel soit été totalement mis en liberté. Monsieur Bruno Bidjan va comparer libre. S'il comparait libre, ça veut dire qu'il n'y a pratiquement rien à charge contre lui qui permet de le garder. Par contre, monsieur Amogou Bédinga, maintenant, c'est en doute les déclarations de monsieur de monsieur Danoui. Mais n'oublions pas, c'est les services d'intelligence. Nous tous, nous savons comment ça fonctionne. Il n'y a pas d'ordre écrit. Il n'y a pas de recommandation écrite. Ils le savent. Alors, il accuse monsieur Amogou Bédinga d'être un commandité. Et on sait comment ça fonctionne. Il a accusé le DGRE d'avoir été au courant de ce qui se passe. Il n'a pas d'éléments palpables. Mais dans ces services, on sait comment ça fonctionne. Vous voyez, la justice décide donc de les inculper, de les mettre en détention provisoire. Espérons que les avocats feront le travail qui va leur permettre d'écrater tout ces gens. Merci. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. On va prendre quelque chose. Je vais ressensir. Je renvoie la demande. Je ressensir. Je renvoie la demande. Oui, merci. Je vous l'ai dit ici. Oui, bonjour, monsieur. Je peux dire quelque chose. V.P. parle. C'est que on va prendre le mot. Tu attends jusqu'à V.P. de Londres qui veut intervenir et après tu prends la parole. Tu restes en ligne. Je vais établir une vérité par rapport à ce qui est. Ok, vas-y. V.P. de Londres après le monsieur prend la parole. Le code militaire parle de garde à vue de 14 jours renouvelable autant de fois. J'ai lu dit que c'est le mot. Le code militaire du 17 juillet du 12 juillet 2017 dit exactement ceci. La garde à vue émise par le commissaire du gouvernement est d'une période de 48 heures renouvelable. Oui, mais c'est de 48 heures. Donc, quand on est dans un direct sérieux, il ne faut pas raconter le mensonge. Je ne sais bien pas du nom. Ok, merci. Bonsoir, monsieur. En ligne, allez-y. Vous avez la parole. Oui, bonjour. En fait, merci beaucoup de nous passer la parole. Et voilà, moi, mon point de vue, honnêtement, je vais vous dire que moi, je ne considère pas la justice comme on laisse par rapport à son verdict. Ce n'est pas un truc de crédit. déjà parce que dès le début de l'enquête, on ressentait trop de pression au niveau des avocats et des juges. Et en aucun cas, le gouvernement, même en question, devait avoir un porte-parole au niveau du gouvernement qui devait faire des sorties afin d'éclaircir ce qui se passerait au niveau des procédures. Mais, dommage que tout était silencé au niveau du gouvernement parce que quand on parle du porte-parole du gouvernement, on parle du ministre de la Communication qui s'est senti un peu, on n'a pas trop ressenti la présence du ministre de la Communication durant cette enquête pour éclaircir vraiment son opinion pour dire aux Camerounes ce qui se passait réellement au niveau de ces enquêtes. Et c'est décevant qu'on se retrouve en train de vivre des véchouffouris entre les deux avocats qui essaient un peu de se débattre, chacun voulant essayer de prouver l'innocence de chacune de ces personnes. Mon frère, mon frère, mon frère qui est en ligne, vous savez, on n'est pas ici pour faire entre parenthèses le tribunal à la justice du Cameroun. On est là pour parler d'une décision de justice. On n'est pas ici pour... Oui, mais je vais... Attends, attends, je vais parler. On n'est pas là pour dire que la justice du Cameroun Cameroun a bien travaillé ou elle travaille bien ou elle travaille pas bien. On parle d'une décision de justice qu'on doit respecter parce que c'est les institutions. On peut être... On peut mettre entre parenthèses que la justice aussi peut se tromper quelquefois, je dis, c'est vrai, mais pour l'instant, on a une décision de justice et je ne peux pas vous permettre ici de juger la justice camerounaise. Donc, on parle de fait... Excusez-moi, en fait, du propos, peut-être, je me suis un peu mal... Voilà. Mal inscrit. Moi, de mon point de vue, la décision n'est pas crédible. C'est un peu... C'est un peu chelou, quoi. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment clair ce qu'on est en train de prendre comme décision aujourd'hui parce que tous les éléments qui ont été rapportés, que ce soit son serveur, que ce soit son téléphone, normalement, il devait avoir une liberté provisoire dans les normes. Il devait avoir... Je ne juge pas la justice, mais c'est le côté de la décision qui semble être un peu bizarre. On ne la juge pas. Et pour moi, de mon humble avis, on a vu comment les enquêtes se passaient dans d'autres pays. Et je te dis, je suis en train de vous rassurer qu'au moins, quand même, le compte rendu peut-être d'un porte-parole du tribunal militaire pouvait éclaircir les choses. Lui, c'est bien beau que le dossier, il est ultra délicat. On n'en disait combien pas. Mais il s'apporte encore plus de doute par rapport à la rétention du PtG de Division 4. OK, OK, monsieur, ça, c'est votre ressenti. Madame Mayo, vous avez la parole. Je voulais d'abord dire au revoir pour décembre du direct. Merci, monsieur. Oui, je voulais dire au revoir pour décembre du direct. Madame Mayo, Madame Mayo n'est pas un visage découvert. Je suis désolé, monsieur. C'est pour moi qui... Oui ? C'est même moi de dire au revoir au grand frère et à tout le monde qui est connecté pour décembre. Moi, je veux parler. Tu vas répondre à ma question. Non, c'est comment tu parles. Je viens d'avoir un vrai mot. Madame Mayo ne peut pas parler. Elle n'est pas en vidéo. Oui, mais elle ne peut pas. Non, Madame Mayo, l'heure est assez avancée. Si une dame demande la parole à cette heure-ci, on ne sait pas quelle position elle a donc dans la parole. Tu es d'accord avec moi alors que ce que tu dors raison avait fait de l'ordre. Donnons la parole à cette femme. Je me dis que tu choisis ce qui te plaît. Je ne sais pas où c'est là-bas que l'on dévoile. Je me dis que c'est avancé. Et même si je choisissais ce qui me plaisait, c'est mon direct. C'est moi qui suis responsable de ce direct. Quand quelque chose me convient, je peux le prendre parce qu'ici, si le direct marche bien, c'est ma faute. Si il marche mal, c'est à moi. Je prends ce qui me semble bien. Madame, vous me laissez parler un peu. Moi, j'ai juste une petite question à poser. Vous avez une question, Madame. Prépérez-en, on vous attend. Le jour que l'avocat de Maître Tchunga faisait leur conférence de presse là, ils ont dit le jour que le dossier était vide. C'est après la conférence qu'il y a eu les preuves. Je ne sais pas si c'est après ça qu'on a trouvé qu'il était vraiment les preuves. quoi ? C'est une question. C'est une question. C'est un mec que Tchunga est venu et il a dit qu'il n'y avait rien dans le dossier. Je vais te retenir. C'est après la conférence de presse qu'il y a eu un changement. Je ne sais pas. Ce sont... Maman, je vais te répondre rapidement avant de descendre. Comme tu sais, tu m'as puni. Je disais, ce sont les appréciations des avocats. Oui. N'est-ce pas ? Il faut bien comprendre que dans la phase préliminaire, l'avocat n'a vraiment pas accès au dossier. Mais l'avocat peut suivre toutes les phases d'interrogation de son client. Donc, tout l'interrogatoire, il est là. Pourquoi ? Parce qu'il doit s'assurer que le droit et les procédures de l'interrogatoire sont respectés. N'est-ce pas ? Donc, par rapport à ce qu'il a suivi de son client, par rapport aux confrontations, parce qu'il y a eu des confrontations entre les différents présumés, par rapport aux confrontations, normalement, le secret de l'institution ne les permettait, même pas de faire cette conférence de presse. Mais ils ont eu à faire cette conférence de presse parce que le avocat sans frontières avait déjà dit avec autorité de la suite et de la suite qu'ils avaient les... ce que... les... les... les dit de... d'un oui. C'est pour ça qu'ils ont dit que le secret est en violé. Eux aussi pour faire une source. Mais pour revenir à ta question, selon ce qu'eux, ils ont vécu, ils voyaient que le dossier était vide. Mais tout ça reste à l'appréciation du commissaire du gouvernement. C'est ce qu'on a fait que dit depuis. Le commissaire du gouvernement a renvoyé deux fois l'affaire. Il a apprécié, il a remis au juge, le juge maintenant par rapport aux appréciations du commissaire du gouvernement a voulu voir plus clair dans la situation. Les situations sont ambiguës, il les a mis sous mandat de dépôt. Les situations ont un temps soit peu plus claires, plus claires, il les a élargies. alors ce que le grand frère Jean lui a essayé de faire, même comme il était un peu plus de l'autre côté qu'au milieu, c'était de nous faire comprendre de savoir, je vais chuter sur ça, c'était de nous faire comprendre de savoir si, c'était de nous poser si on respectait vraiment la justice parce que les premières conclusions sont là. Est-ce qu'on les respecte ? Voilà, c'était ça et là, je lui ai dit avant de redescendre encore que nous, on respecte ça. C'est une étape dans la justice. Moi, je respecte ça. Moi, je vous l'ai dit quelque chose au VP. Vous l'avez dit au niveau où nous nous trouvons maintenant. On respecte ou on ne respecte pas. Eux, on les a pris la décision. Et puis, les gens ont peur de dire du n'importe quoi. Il faut aussi comprendre ça. Il y a certaines personnes qui ne se découvrent pas comme la mère quand la mère fait la queue. Lui, il dit tout. Donc, il y a les gens qui ont peur de dire du n'importe quoi pour ce problème-là. On attend seulement la... Voilà, donc maintenant que l'état s'est arrivé, quand les avocats auront le fond du dossier, s'ils font encore une autre conférence de presse, ils pourront dire avec autorité si oui ou non le fond du dossier est vide. C'est seulement ce que je voulais dire. Contrairement à avant leur conférence, ils n'avaient pas le fond du dossier. Donc, ils sont seulement basés sur ce qu'ils avaient vécu. Voilà. Ok. Donc, voilà. Ça va. Moi, j'ai cru que peut-être après la conférence de presse, il y a eu d'autres éléments qui se sont ajoutés. Non, on les a qu'est 30 juillet. Ok, mais dans la suite de la question de Mme Maillot, tu vois, je n'étais même pas encore, je n'étais même pas encore posé la question, mais tu souris déjà. Parce que... Avec le jeu de l'instruction, tout le monde peut aller donner son point de vue dans l'histoire-ciel. C'est bien. Je te dis. Je voulais seulement te demander sur quoi vous vous basiez les semaines d'avant de donner à chaque fois le jour de la libération du sang-loi. Alors, sur la Béa Corpus. Sur la Béa Corpus. C'est un secteur de l'histoire. Tout le monde ne connaît pas la Béa Corpus. Tu peux t'expliquer. Tu sais, on parle pour tout le monde. Quand les avocats du présumé coupable en général se rendent compte que la durée de la garde à vue dépasse celle préfixée par les articles du code de procédure pénale. Dans le cas échéant, on parle du code de procédure pénale article 119. qui prévoyait huit jours renouvelables une fois. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut faire 16 jours de garde à eux. Nous sommes d'accord ? Et là, c'est pour ça que je disais qu'à cet instant-ci, quand le commissaire du gouvernement était saisi, il n'avait plus le choix. Pourquoi ? Parce qu'ayant déjà fait plus de 16 jours renouvelables, plus de 16 jours, ils étaient au 25e jour. les avocats avaient le devoir même d'introduire face au juge la Béa Corpus. Pour dire, faute d'éléments, faute d'inculpation, libérer notre client. Vous me comprenez un peu. Donc, se basant sur ces aspects-là, n'est-ce pas ? On a bien dit que Samay Samrou Pélinga et toute sa clique défendue ce conseil et il devait être libre. Mais maintenant, à la dernière seconde, à la dernière seconde, le commissaire du gouvernement a introduit, a déposé ses conclusions. N'est-ce pas ? Il a positionné ses conclusions. Le juge a pris acte de ses conclusions. Le juge a eu un statut. On accepte. On continue à la procédure suivante. Et vous vous basiez sur quoi pour dire que le dossier est vide ? Sur les paroles de l'avocat ? Je répète encore. Le dossier étant est vide pourquoi ? Parce que pas sur les paroles de l'avocat. L'avocat de Sa Majestat Mouhou Pélinga, contrairement à l'avocat de Daoui, mais on ne parle pas de Daoui, qui a déclaré qu'il a pris l'affaire des semaines après. L'avocat de Sa Majestat Mouhou Pélinga est entré en action, maître Tchungan, dès qu'on l'a interpellé. Donc, ça veut dire des premières minutes de la phase d'interrogatoire là. Il était déjà là. Les questions posées, les réponses données, les confrontations amenaient à une conclusion simple. Le fond du dossier est vide. Pourquoi ? Parce que dans la procédure même d'enquête, on ne voyait pas le qui, quand, comment, où et pourquoi. c'est une question. Tout à fait. Sans tout ne pas te couper, donc, tu peux donc comprendre ce que je disais tout à l'heure que vous qui annonciez la sortie de M. Amougou en expliquant que le dossier est vide, vous avez juste oublié un détail que les enquêtes, même préliminaires, se font dans le secret et que la justice camerounaise avait déjà un élément de preuve même quand on a convoqué ce monsieur le premier jour au sein. Même quand vous saviez, attend, même quand vous, vous saviez que, ou alors vous imaginez que, on l'a convoqué mais le dossier est vide. Mais la justice étant secrète dans ces enquêtes avait des éléments assez suffisants pour maintenir ce monsieur pendant 20 jours là-bas et après décider comme elle a décidé aujourd'hui. Je suis à moitié d'accord par rapport à ce que tu as tenu de dire, grand frère. À moitié d'accord pourquoi ? Parce que d'une manière, dans les conditions normales de température et de pression comme on disait souvent en chimie, tu as raison. La phase préliminaire, même cette phase d'information est gardée secrète. Mais le secret de l'institution a été trahi tu comprends un peu grand frère. C'est suite à ça même que les avocats ont fait leur sortie. Le secret de l'institution est trahi par un journaliste sans frontière, un avocat sans frontière, un reporter sans frontière qui met en avant les dits de Danoui. Les dits de Danoui qui inculpent déjà au ministre Laurent et à d'autres personnes. Alors ce qui fait que quand on l'interpelle c'est sur la base il faut comprendre on l'interpelle sur la base de quelqu'un qui dit que j'ai fait et il dit que c'est toi qui l'as envoyé. On doit t'interpeller grand frère. Ton nom fait partie de ça. Il y a d'abord un problème que vous oubliez souvent dans cette histoire-là. Le monsieur a été convoqué. Il est parti. L'avocat nous a dit qu'il ne connaissait pas Amro Beninga. Mais ça a fait comment que c'est lui qui l'a envoyé ? Qu'est-ce qui se passe là ? Grand frère un maman il a dit au départ que les gens qui l'ont envoyé voilà ces gens-là. Et ces gens-là sont d'abord interpellés. Maintenant c'est ça qu'on déploie. Ils sont interpellés les enquêtes sont lancées. Ce n'est pas n'importe quel genre d'enquête c'est une enquête ordonnée par le chef de l'État. Donc l'avocat ne ment pas je dis encore ordonnée par le chef de l'État. Mais quand on faisait l'enquête lors de l'enquête je l'ai dit ici une fois et je le répète encore c'est qu'on posait comme question les réponses qui étaient dites les conclusions qui étaient faites l'avocat lui aussi il a ses conclusions à lui. Donc il voyait qu'il n'y avait aucun problème. Et maintenant le gros souci ce que le grand-femme s'envoie c'est que les conclusions du commissaire du gouvernement ne dépendent que de lui. Le commissaire du gouvernement peut voir qu'il est pris par le temps. Mais dans cette affaire il n'a pas le faux mot de ça. Il fait des conclusions et le juge va se baser sur ces conclusions-là pour prendre maintenant l'affaire entre les mains de la justice maintenant. Et ça m'a dit que quoi ? Le juge d'instruction a six mois renouvelables une fois donc douze mois d'enquête probable. Ce n'est plus l'histoire de qu'on pouvait introduire la Béa Corpus. Non. Comme on a mis Samahissa Mourbène pendant six mois le juge peut encore décider de prolonger pour six mois. Jusqu'à ce qu'il soit sûr. Là il y a les avocats qui vont interagir il y a les enquêtes parallèles qui vont se faire. Jusqu'à ce qu'il soit sûr. Mais il faut comprendre que le commissaire du gouvernement n'étant probablement pas sûr je ne suis pas dans sa tête je ne suis pas dans sa tête a introduit cette conclusion-là. Pourquoi on est dans ce sens-là ? Et moi je dis ici je le dis ici avec autorité je suis très content. Pourquoi ? Parce que sortant de là Samahissa Mourbène ne sortira pas sur le même mais sortira libre de non aussi. Ok. La faire c'est eux ils se sont bien préparés avant. Donc ça devient compliqué parce que quelqu'un peut casser son tête sa tête vous avez des problèmes sur là. d'accord avec ceux qui pensent que quand on défend Samahissa Mourbène comme la dame qui vend les produits de Menseur et qui n'est même pas du tout maise qui dit que nous on défend les défendables. Je ne suis pas d'accord. C'est incroyable. attendez. Attendez. Monsieur me sang. Oui. Pardon papa je voulais je vous avais écrit que ma santé est prioritaire mon quoi tu veux c'est pour enlever dans le corps moi j'ai les points de santé je veux je veux m'aider je veux m'aider m'aider la mère je pense que c'est enlevé je sais que tu n'es pas grosse c'est pour ça que m'aider m'aider maman madame m'aider maman mari m'aider si vous voulez contacter la buta cosmétique il n'y a pas de problème vous écrivez à ce numéro là vous envoyez un message et elle va s'intégrer avec vous c'est une bonne amie c'est une bonne amie à VP de Londres oui c'est une bonne amie je vais faire sa promotion d'accord je vais mettre le lien de sa page pour cette je vais laisser moi si je te mette en ligne moi je vais descendre alors oui oui moi je vais aussi parler je vais descendre non non il y a quelqu'un qui voudrait exposer un problème qui te voilà je me suis en ligne attendez maman maio je te fais descendre oui vas-y mon fils ok merci bonne soirée bonne soirée à vous tous bonsoir maman allo monsieur oui allo oui allo en fait ce que 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 nous vivons ici en amérique du nord aujourd'hui c'est intense les gars sont moi je moi moi quand je suis ton direct là depuis je suis au doulour là j'ai le casque je l'écoute et ce que tu vois la nervosité d'amérique amère la nervosité de le de l'on il faut comprendre parce que quand tu n'as pas été mordu par une certaine espèce tu ne peux rien comprendre de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui le Cameroun que vous voyez là aujourd'hui ce problème qui est posé sur la table là les frères les frères et les soeurs ne vont plus se regarder de la même façon je dis la vérité je dis la plupart nous sommes au moins trois qui avons perdu nos emplois ici cette semaine je te dis de vrai et pourquoi vous avez perdu les emplois pour une histoire de Martinez au coco on ne connaissait même pas moi je suis là je n'ai jamais connu j'écoutais Martinez au coco à l'époque j'étais au Cameroun mais c'est un peu vague la façon c'est vraiment ce qui fait parce que l'histoire de Martinez est un petit peu d'emplois il faut comprendre à nos employeurs que notre technicité est à l'origine des génocides au Cameroun qui fait comprendre à vos employeurs qui le fait comprendre à vos employeurs on va être un peu distrait parce que l'objectif de ton live ce n'est pas de prôner le tribalisme tu comprends que je vais être un peu je vais rester sur le cas mais tu es venu on a déjà débattu là on est vraiment dans les divers on va on va tous se séparer tout à l'heure tu es venu moi écoute 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 s'il te plaît quand quelqu'un décide de prendre la parole en public et que les gens vous regardent on est il y a deux sur le plateau plus moi quatre trois et il y a 1200 personnes qui nous regardent encore une minuit moins enfin c'est quoi tu as décidé de parler tu as demandé à parler parle donc si on peut te répondre on te reprend mais on n'est pas ici pour donner le tribalisme si toi tu as été victime du tribalisme dans la ville ou dans le pays où tu vis c'est quelque chose qui peut arriver mais je veux dire ici là on ne trouve pas le tribalisme et si tu veux parler de ce qui t'est arrivé c'est naturel d'en parler mais ça ne fait pas de nous ici des tribalistes voilà ça c'est ton histoire ça c'est ton histoire à toi oui merci beaucoup pour ce point que vous êtes en train de se lever parce qu'en fait moi je n'ai rien contre mes frères Bamléké et je considère toujours tout Camerounais qui vient de tout horizon au Cameroun comme étant des frères parce que quand nous arrivons à l'étranger nous sommes comme tous des frères nous sommes tous un même Cameroun ça veut dire que même celui qui a la NASA aujourd'hui les stagiaires que nous avons à la NASA aujourd'hui nous célébrons leur joie alors ça veut dire que quand quelqu'un lui passe par des réapoutés il dit que parce que toi vous êtes des un quoi et que vous avez confisqué le pouvoir depuis 40 ans et que maintenant comme le pouvoir il y a une vacance politique au niveau du sommet de l'état vous êtes en train de tuer maintenant les journalistes vous êtes en train de tuer est-ce que moi moi qui te parle là je te dis entre grands frères je ne connais rien de Martinez mais le simple fait que moi j'ai perdu mon emploi où je suis là je suis au chômage mais ça me fait très mal c'est pas ça qui va me faire mon ami jusque là tu n'as pas expliqué tu as perdu ton emploi qu'est-ce que c'est quoi le lien entre ton emploi et les barbilliqués parce que tu as évoqué ça c'est quoi le lien la perte de ton emploi je suis un quoi je suis un quoi c'est ce qu'ils utilisent mais est-ce que est-ce que ton expérience de travail est-ce que est-ce que ton professionnalisme est-ce que le monsieur qui t'a engagé à faire le boulot que tu fais tu le fais parce que tu es un quoi ou tu le fais parce que tu es compétent voilà tu le fais parce que je suis compétent voilà je le fais parce que je suis compétent ok il y a trois années avec l'entreprise ils ont venu me trouver attend attend parce qu'il y a des gens qui viennent dans les directs ils disent beaucoup de choses qui ne sont pas très très cohérentes maintenant si tu es oui oui je comprends si tu es laisse moi finir maintenant si tu es compétent dans un travail qui n'appartient pas est-ce que ton entreprise appartient à une barméliquie non elle n'appartient pas à une barméliquie voilà attend 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 on ne va pas à part il ne faut pas nous perdre ton employeur ton employé ton ton boulot n'appartient pas à une barméliquie ton chef ton chef ton chef t'a engagé parce que tu es compétent maintenant qu'est-ce qui peut faire avec ta compétence et ton expérience dans le travail qu'est-ce qui fait que ton chef qui t'a engagé pour tout ça écoute comme tu veux nous faire quoi un barméliquie qui vient lui parler de toi et lui il écoute le barméliquie et il ne regarde pas le travail que tu produis et ton anciennité et ton personalisme qu'est-ce qui peut comment tu expliques ça moi je peux nullement expliquer parce que je ne connais pas la source je ne suis que minoritaire dans l'entreprise en tant que minoritaire je ne suis que le seul le seul quoi qui est dans l'entreprise est-ce que est-ce que ton chef dans cette entreprise est-ce que ton chef dans cette entreprise était un barméliquie le sous-directeur est un barméliquie ok le sous-directeur est un barméliquie dont tu penses que peut-être que vous ne comprenez même pas l'entreprise que tu truques explique alors mon frère tu es pour nous je ne peux pas comprendre l'entreprise parce que moi mon ami je travaille en Suisse je te prends un écran je travaille en Suisse je ne prie pas il n'y a personne ah ok 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 VP tout à l'heure merci 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 de la participation et bonne soirée à toi merci VP mon ami voilà je voulais te dire je travaille depuis plus de 17 ans en Suisse on ne me juge pas parce que je suis Camerounais ou parce que j'ai le passeport Suisse on me juge par rapport à mes compétences personne ne peut appeler mon supérieur pour lui dire que mon ethnie gouverne au Cameroun depuis 40 ans et à cause de ça je perds mon travail tu n'es pas en train de t'expliquer je ne peux pas te comprendre c'est pour ça que je te demande mais justement ça dépend des affinités que le sous-traitant peut avoir avec le boss mon frère tu n'expliques pas ton problème quel que soit en Europe et encore toi tu es aux Etats-Unis ou on porte plainte même à un chien à un chat qui te regarde mal je le comprends tu ne penses pas que toi vivant aux Etats-Unis je ne sais pas dans quoi tu existes on te on te sort d'un boulot ou sans une raison voilà aux Etats-Unis voilà parce que ton sous-chef est Bami Leclerc non alors je m'en perds oui mais si tu ne t'expliques comment le faire je suis en train de rédiger une requête pour la déposer pour faire une déposition pour cela tu as fait une requête je suis en train de rédiger tu as fait une requête sur quelle base tu as perdu ton boulot qu'est-ce qu'ils t'ont donné comme raison de licenciement oui oui par rapport à mon licenciement ils t'ont donné quelle raison c'est quoi la raison je n'ai même pas en train de déposer mais je suis en train de déposer déjà je suis en train de te demander c'est ça c'est là où je répète non je ne demande pas ta requête je suis en train de te demander quelles raisons ils ont donné sur ton papier de licenciement ben ils m'ont dit que c'était la fin de mon contrat normalement mon contrat finissait en septembre mon frère mon frère écoute écoute mon frère écoute je vais te dire une chose je vais te dire une chose nous sommes tous des travailleurs immigrés même avec des passeports de ce pays là on sait que nous venons de loin ok le blanc l'européen ou l'américain surtout l'américain parce que moi je travaille dans une boîte américaine et tous les jours on nous parle de la production l'américain c'est quelqu'un qui te donne ce que tu as droit quand tu produis ce qu'il te demande il ne t'emploie pas par rapport à tes affinités quand tu n'es plus productif l'américain te met de côté maintenant nous c'est peut-être la réalité qu'on a peut-être non non c'est pas la réalité moi je te dis parce que je travaille dans une boîte américaine et je vois que quand tu es productif ton chef tu peux lui demander tout ce que tu veux je vais dire à la limite des choses il va te l'accorder parce que quand il regarde ton travail il te dit que tu es productif exactement maintenant ce même chef qui te parle parce que si tu es là c'est pas parce que tu es beau c'est pas parce que tu es blanc c'est pas parce que tu es blanc c'est parce que tu fais ton travail maintenant si voilà voilà maintenant si toi tu as perdu ton emploi parce que tu étais en fin de contrat je ne sais pas si tu es chez nous si on dit temporaire qu'il y avait un contrat indéterminé ou un contrat déterminé mon ami quand tu as un contrat indéterminé à tout moment si ton employeur trouve que il n'est plus nécessaire de te garder il va te mettre de côté mais maintenant toi dans ta tête quand tu nous dis que ton sous-chef ou je ne sais pas le directeur adjoint était barméliqué tu vas prendre ça tu vas mettre ça sur la tête de quelqu'un d'autre et pourtant ça n'a rien à voir voilà tu sais où ça vient l'origine du problème vient depuis 2018 mais si tu t'expliques pas je ne peux pas comprendre monsieur parce que je ne peux pas expliquer pourquoi je ne suis pas trop un peu dans la communauté parce que moi je suis venu me chercher ok et ça me trouve qu'il y avait le MRC qui faisait sa campagne à l'époque parce que le sous-directeur comme je vous ai dit il fait partie du MRC et il y avait une collecte de fonds qu'on devait faire ils nous ont tous envoyé les invitations y compris mes collègues à Mourouna avec lesquels nous sommes d'autres sont allés ce jour à ces meetings moi je ne suis pas allé on a commencé à avoir des points un peu penchant là-dessus c'est-à-dire il me voit il y a mal c'est-à-dire même quand on cause de temps à autre à la pause il a des discours un peu fraglants au niveau du Cameroun moi je n'y connais rien dans la politique je suis qu'un nouveau dans je suis né en 92 je ne connais rien de la politique du Cameroun bien sûr que je connais mais il y a des réalités que moi je ne voudrais pas m'intégrer là-dessus je ne me le force pas je préfère au Cameroun si je trouve mes frères je peux créer un petit truc pour que tous trouvent l'emploi l'employabilité là-dessus mon frère mon frère mon frère mon frère écoute moi tu sais là où moi je ne peux même plus te comprendre parce que tu as dit là tout à l'heure que tu as perdu ton emploi par rapport à l'affaire Zogo maintenant tu nous remontes à 2016 donc vraiment l'aide ce problème essaie de le résoudre comme tu peux le résoudre là-bas on va continuer le direct avec d'autres thèmes c'est compliqué ton histoire tu ne peux pas partir de Zogo qui date de 2023 tu nous rappelles maintenant que c'est de 2016 vraiment quand vous entrez dans un direct restons sur le sujet du direct et même quand on peut arrêter la galerie venez un peu avec des sujets un peu plus soutenus bon mon ami j'ai plus quelqu'un d'autre qui est en direct Kamer Kola Kamer Kola tu as la parole Kamer Kola bonsoir Kamer Kola ah ok excuse moi Kamer Kola je suis content que tu m'as pris j'aimerais vraiment j'aurais voulu que VP de Londres et Amé Kame soient là mais c'est pas grave j'espère qu'ils sont en train de regarder le direct même comme ils sont sortis je vais seulement dire quelque chose je ne veux pas être long je ne veux pas être long ce direct tu as vraiment très bien commencé les grands frères et les nombreux sont les Camerounais qui vous respectent nombreux sont les Camerounais qui vous respectent et qui respectent les directs que vous faites quand vous permettez souvent certaines choses dans vos directs grand frère ce n'est plus normal bon je vais quitter là c'est pas le sujet je vais rappeler à VP de Londres là je viens parler en tant qu'un Camerounais je mets la casquette d'artifice de côté je vais m'adresser à VP de Londres et Amé Kame nous avons une jeune très Camerounais Bibou Nissak Alain Foguet Marafat Amidou Yaya pour compliciter les détournements Bibou Nissak pour intention de manifester là alors la justice était vraie là pour eux la justice était une justice vraiment formidable pour eux la décision de justice qu'on avait prise contre ces gens c'était vraiment impeccable le juge qui avait pris cette décision c'était un juge vraiment parfait très parfait même vous leur posez des questions très pertinentes M. Messon que est-ce qu'il refait la décision de justice il n'arrive pas à répondre à cette question là c'est une question très pertinente ils ont reprendu ils ont bien reprendu madame je peux finir s'il vous plaît mais finis est-ce que j'ai arrêté non je veux pas laissez-moi parler après vous je suis pas venu pour un clash je suis pas venu pour un clash madame si vous voulez me couper je peux sortir de cette direct et vous laisser parler je suis pas venu pour ça mon frère j'ai donné la parole vas-y parle dis-nous ce que tu as envie de le faire de toute façon il est en train de parler à des gens qui sont partis mais si du coup tu peux revenir à tout moment il n'y a pas de souci je le disais tantôt je le disais tantôt ils ont qu'est-ce que je disais mais voilà à cette époque la décision de justice était parfaite était impeccable maintenant il y a une autre chose je veux rappeler à un mec à un mec je veux lui dire que franchement quand il faut souvent parler il faut qu'il réfléchisse pas deux fois quand il dit qu'on a mis Amogou Bélinga ce mandat des dépôts sous les déclarations de Danwey je me demande je me demande s'il réfléchit parfois donc tu avais dit aujourd'hui si on m'arrête pour meurtre et que je m'avais dit à l'enquêteur que monsieur Messang qui m'a envoyé donc on va prendre monsieur Messang en prison sur mes déclarations sans enquête depuis que monsieur Danwey avait mis le nom d'Amogou Bélinga dans ses déclarations est-ce qu'on a envoyé Amogou Bélinga en Kondengui le même jour non il a fallu combien de jours pourquoi parce qu'il fallait les enquêtes si on avait écouté la bouche de Danwey si Amogou Bélinga se retrouvait au Cège par rapport aux déclarations de Danwey Amogou Bélinga serait en Kondengui depuis c'est parce qu'on n'a pas on n'a pas pris la déclaration de Danwey au premier dégré on a dit qu'il faut les enquêtes ok tu dis qu'Amogou Bélinga est le communitaire il est complice on doit mener les enquêtes mais ils ont mené les enquêtes il y a un premier serveur qu'on a pris chez lui il y a un téléphone qui est dans la main de la femme de son chauffeur mais c'est ça qui a permis aux enquêteurs de comprendre que ce que monsieur Danwey disait était réellement vrai et voilà pourquoi il est sur mandat mais qu'est-ce qui est difficile à comprendre là qu'est-ce qui est difficile à comprendre dans cette affaire rien n'est difficile à comprendre c'est très facile c'est le B à base du droit c'est très facile à comprendre maintenant je veux revenir je ne veux plus de bonnes je veux plus de bonnes qui disent que c'est la justice camournaise non tu vois c'est Amek Amé qui a dit que la justice camournaise est bidon je m'excuse non je m'excuse parce que c'est pas toi qui a dit c'est Amek Amé je m'excuse Amek Amé qui dit que la justice camournaise est bidon il y a eu combien de personnes donc c'est même la justice camournaise a condamné et il a supporté il a apprêté il a fait la justice camournaise je vais peut-être aujourd'hui qui parle de la justice camournaise la justice camournaise c'est une institution je suppose c'est une institution lui qui soutient les institutions lui qui est patrio qui soutient les institutions de Cameroun pourquoi aujourd'hui venir critiquer la même institution qui a pris une décision pourquoi vous ne pouvez pas s'enflammer c'est une institution qui soutient qui a pris une décision aujourd'hui c'est tout ce que vous voulez dire monsieur le chan merci merci beaucoup mon frère de toute façon si VP de Londres t'a écouté ou Amek Amé ils vont te répondre mais je veux juste revenir sur deux ou trois mots que tu as tu as tu as tu as et donc VP de Londres et Amek Amé ont reconnu les décisions de justice mais là où il y a un mais c'est que ils nous font comprendre que les juges ont pris cette décision par rapport aux déclarations de monsieur Daoué c'est là où je ne suis pas d'accord avec eux moi je leur dis que le juge a pris cette décision par rapport à leurs enquêtes personnelles maintenant on s'est tous séparés chacun avec ses avis et voilà mais sinon ils ont reconnu la décision de justice mais ils disent que ça se base sur les tirs de monsieur Daoué je veux dire quelque chose et puis je descends s'il te plaît avant que la dame bonsoir moi c'est Damaris je suis je viens aux Etats-Unis et je voulais intervenir par rapport au monsieur qui vit aux Etats-Unis qui l'a perdu son travail par rapport à l'histoire de Martiner Zogo donc j'ai écouté son intervention et je j'ai décide de le dépasser parce qu'ici en Amérique il n'y a pas de tribalisme il n'y a pas de tribalisme un d'abord moi je suis épouseur d'un gars bêtis et moi je vis avec les bêtis mes amis sont les bêtis il n'y a pas de tribalisme ici aux Etats-Unis s'il a perdu son travail aux Etats-Unis soit parce qu'il est paru excusez-moi aux Etats-Unis il y a l'opportunité pour tout le monde et les blancs ici les Américains ne connaissent pas le tribalisme ou bien je ne sais pas quoi ou bien la la je ne sais pas si ça signale ou c'est son truc qui coupe qu'il a perdu son travail injustement il peut porter plainte à la société il peut il peut il peut appliquer pour le haut emploi il doit être payé même si il reste à la mesure il doit être payé mais si on a failli si on a failli parce qu'il a commis une erreur il a commis une erreur professionnelle il ne doit pas accuser un injuste il ne doit pas accuser oh parce que le sous-directeur est barmi il n'y a pas ça ici il n'y a pas ça ici donc les gens ne doivent pas profiter du tout empoucher la pluie jamais on ne sait pas de l'histoire de Marseille le dogo est consort donc moi franchement je tiens à remercier monsieur vous avez vraiment calé donc vous avez vraiment calé j'avais eu honte je ne sais pas que les gens viennent profiter de n'importe quoi pour raconter oh il y a le tribalisme ici il n'y a pas ça aux Etats-Unis nous on ne connait pas ça même les histoires des marches même même les histoires des marches il n'y a pas ces histoires trop trop des marches il n'y a pas ça ici merci 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 beaucoup merci beaucoup merci beaucoup ma soeur ok ok merci bon boulot madame bon boulot merci moi je voulais dire ceci monsieur depuis que cette histoire a commencé de toutes les façons je connaissais déjà le point de vue de tous ces gens qui ont réagi à leur façon parce que je suis on est déjà habitués depuis les élections on connait déjà un peu les pages où on ne s'attend pas à tout ce qu'on a vu dans cette histoire de martinez mais moi ce qui me choque c'est l'effet quand une personne dans son point de vue les gens viennent dans sa page dans ses directs venir insulter lui traiter de tout et de rien ça veut dire que tout le monde doit seulement danser la même danse aujourd'hui vous monsieur vous êtes le plus vous êtes soulevé même plus que même les jippes ne passent même plus devant toi aujourd'hui si on regarde le niveau de température tu as cassé la baraque tu es le 1 de 1 le 1 de 1 tout le monde t'apprécie même Jean-Paul t'a apprécié et moi je sais que tous ces appréciations là c'est les hypocrites tous ces gens là c'est les hypocrites c'est parce qu'aujourd'hui quand tu danses le rythme quand on a mis la chanson tout le monde devait danser on voit que tu as été ressauté là tout le monde t'apprécie c'est dommage quand on arrive là mais moi je dis je vais rester dans mon point que je vais soutenir Amgoube Linga jusqu'à la fin parce que lui aussi quand il vient plus médic que je suis mère je suis Amgoube Linga il est aussi né du mère d'un père il a les femmes il a les enfants il a tout c'est un être humain il a besoin de ce soutien il n'y a pas que une personne qui n'a pas le droit qu'est-ce que la dame a utilisé on doit soutenir les soutenables non on doit aussi le soutenir et je veux qu'on nous laisse le soutenir comme moi je respecte ceux qui soutiennent aussi les décisions aujourd'hui le Cameroun travaille via la décision la justice caméronienne rien n'a dit j'espère que demain vous n'allez pas venir dire le contraire parce que je sais qu'on va revenir ici chez vous monsieur Messa pour débattre le même sujet mais au sens inverse parce que je sais que ces gens-là ne sont pas prêts à accepter donc c'est ce que moi je voulais dire respecter on respecte la justice la justice fait son travail mais on respecte quand même nos avis parce que nous on n'est pas dans la justice on est les êtres humains on a le droit de voir et de juger à notre manière et décider qui on supporte ou on soutient ou pas c'est pas autant qu'on n'est pas touché par rapport à la mort de Martinez parce que c'est ce que les gens disent si tu dis que ouais qu'est-ce qui s'est passé ah donc tu n'as pas pitié de Martinez non c'est pas parce qu'on n'a pas pitié de le décès on n'a pas mal parce que le monsieur est parti qu'on doit condamner l'autre comme le monsieur Arouge est venu dire que tant qu'amour le gouvernement ne nous livre pas un assassins Amou Goubeling avant de rester en prison donc c'est ce que moi je voulais dire et bonsoir à tout le monde parce que je te dis vous tous je te mets dedans parce que le raisonnement que tu as vu là il n'est pas du tout honnête honnête dans la mesure où la première fois que je prends la parole sur l'affaire Zogo j'ai dit j'ai dit de respecter la justice j'ai dit le live est encore sur ma page j'ai dit d'arrêter de croire aux justiciers de Facebook j'ai dit que j'ai dit Rémi Gonor a trop parlé dans cette histoire j'ai dit que j'ai dit que Rémi Gonor nous a donné les noms des personnes j'aimerais qu'ils mettent les photos sur ces noms j'ai dit que J.Rémi Gonor a dit avoir écouté Jean-Pierre Amogou Bélinga pendant qu'il donnait des restrictions qu'il nous fasse écouter ça donc je n'aime pas ce langage de de manipulation j'ai jamais changé de langage j'ai le même langage et j'ai encore dit dans ce direct que vous qui détestiez la justice hier et que aujourd'hui vous l'acceptez j'espère que quand les décisions seront prises qui ne vous conviendront pas vous accepterez cette justice et je suis resté dans cette lancée donc si je reste dans une lancée et que les personnes qui n'ont pas compris ma lancée depuis toujours et qu'aujourd'hui me retrouvent c'est pas à moi de dire que ce que je dis n'est pas vrai non parce que moi je suis resté dans l'action la même lancée je parle de gens qui est aujourd'hui qui te soulèvent je comprends ce que je veux dire je comprends mais je veux juste je veux juste développer dont les gens qui se sont moqués de moi par rapport à ma sortie où j'ai demandé les questions que j'ai posées à Jipo Rémi Godot mes questions restent et comme les gens ont une mémoire courte je leur ai dit que attendant qu'on enterre Martinez Ogo les personnes qui ont parlé sur cette mort elles doivent nous expliquer où est-ce qu'elles ont pris ces éléments donc ma lignée ou ma façon de parler de cette histoire n'a pas changé mais comme les gens sont sélectifs dans ce qu'on dit tu peux parler pendant deux heures ils vont prendre juste deux secondes de ta parole et c'est ce qui va les intéresser le reste ne les intéresse pas mais moi j'ai jamais été dans un camp j'ai été pas pour la justice et j'ai toujours demandé de respecter les décisions de justice donc c'est un peu ce que je voulais te dire donc ceux-là tu appelles aujourd'hui qu'ils me supportent qu'ils m'aiment bien mais c'est eux qui rejoignent la vérité et j'espère qu'ils vont rester sur la vérité parce que j'ai toujours demandé même à la base à un moment donné où on était à couteau tiré je leur ai toujours dit il faut respecter les institutions les institutions c'est la justice donc mon langage n'a pas changé monsieur Messang par rapport à ton direct que vous êtes en train de dire que vous n'avez pas l'agir les commentaires qui sont sortis dessus et les commentaires de maintenant vous allez voir que c'est la justice ce n'est pas qu'ils ne vont pas être jugés de la même façon moi je suis avec toi parce que je sais comment tu vous êtes depuis le début mais ces gens qui viennent s'amuser ici aujourd'hui ils aiment bien monsieur Messang on te soulève comme nous en tout cas au revoir je voulais te dire que justement je voulais te dire que moi ce n'est pas ça qui me motive moi ce qui me motive c'est la vérité qui sort de ma pensée ce n'est pas les soutiens éphémères ou alors les soutiens c'est pas ça qui m'intéresse mais si ces gens là c'est ce qui les intéresse c'est leur problème mais moi je suis dans la logique je suis dans une logique où je sais que je suis impartial je sais que je ne suis pas dans le faux et je peux rester dans cette logique pendant longtemps parce que je sais que je suis vrai dans ce que je dis maintenant ceux qui me retrouvent là qui doutaient hier mais qui me retrouvent dans ma logique mais tant mieux pour eux moi je vais me placer devant Kondengi parce que là-bas c'est maintenant là-bas qu'on est ok merci merci pour la participation je vais te défendre bonne soirée bonne nuit merci merci voilà oui bonsoir monsieur je crois que c'est un monsieur qui vient de rentrer là oui oui bonsoir il a fallu que j'entende j'ai écouté excuse-moi c'est un peu c'est normal mais monsieur je suis un peu j'essaie un peu d'écouter tous ces gens qui ont intervenu dans votre dans ce direct mais moi je suis gêné parce que ça dit on va vous continuer à vouloir maquiller à ne pas voir la vérité oh cette vérité elle est devant nous parce que ça n'est pas d'abord le reconnaître aujourd'hui qu'au Camerou qui a le tribalisme le tribalisme est déjà là c'est-à-dire c'est un fait c'est là on ne va plus continuer à vouloir dire que ça n'existe il existe et je voudrais avant de parler du problème d'amour je vais le parler peut-être sur deux fonds je voudrais rejoindre cette dame qui parlait là tout à l'heure parce que ce qui m'écœure un peu c'est que les mêmes dières qui disaient que la justice effectivement n'existe pour Cameroun ce sont les mêmes aujourd'hui qui disaient que cette justice tout d'un coup la justice existait déjà en Cameroun parce que cette justice tout simplement elle a frappé une personne qui n'adhère pas à leur idéologie parce que c'est comme ça c'est ce qui est vrai parce qu'aujourd'hui je dirais on a besoin de la justice ou bien on a besoin de la tête d'un homme autant que nous sommes nous avions tous déploré la manière par laquelle Martinez de Gaulle a été assassiné nous voulons la justice pour Martinez de Gaulle ce n'est que normal tout c'est-à-dire un Camerounais de bonne foi ne peut que c'est-à-dire demander que la justice soit faite dans ce stade dans ce maître à trousse mais moi je me rends compte moi je me rends compte et je dis c'est là où je suis un peu sidéré et je suis vraiment gêné que les gens veulent la tête d'un homme parce que jusqu'à preuve de contraire monsieur Amogobéling a bénéficié de la présomption d'innocence aucun jugement n'a été prononcé à son rencontre il est au jour d'aujourd'hui placé sous mandat de dépôt nous attendons tous le verdict mais quand vous regardez les gens jubilés jacassés mais vous comprenez qu'ils ne veulent pas la justice ils veulent la tête d'un homme et ça traduit tout ça traduit tout ça traduit quoi ça traduit de un il n'est pas il appartient à une certaine neige ou graphique ce qui est vrai on ne va pas ce n'est pas un secret et vous allez voir ce n'est pas du tribalisme la majorité aujourd'hui les gens qui veulent voir Amogobéling a passé à la gouttière on les connaît tous on les connaît ce n'est pas un secret mais c'est la vérité c'est la vérité je ne suis camerounais je voudrais qu'on vive tous ensemble ce pays nous appartient à nous tous autant que nous sommes mais à certains moments nous voulons la justice et non la tête d'un homme nous voulons la justice et non la tête d'un homme mais par contre quand vous regardez ce qu'il se passe aujourd'hui monsieur Messon les gens veulent la tête d'Ave Mgobéling et non la justice on l'avait déjà culpabilisé même avant qu'il ne soit arrêté tout le monde l'indexé c'est parce que une certaine presse qui est c'est devenu une histoire de quand je ne voudrais pas citer pour ne pas dire des choses qui ne sont pas bien mon frère je ne vais pas te couper je peux comprendre ce que tu dis mais en même temps il ne faut pas oublier l'autre côté parce que si on raisonne comme tu le dis je ne dis pas que les gens aujourd'hui certains se satisfont juste le fait qu'on a pris quelqu'un peut-être que ce n'est pas la justice qui les intéresse mais si la justice intéresse à ce monsieur qui fait jaillir d'autres personnes ça veut dire que ce monsieur a présenté certaines failles face à la justice on est d'accord je vous écoute monsieur je vous écoute monsieur je vous réponds voilà je veux dire que ce n'est pas la manifestation de ces personnes qui amènent à son arrestation ou à son incarcération préventive il faudrait qu'on se comprenne aussi c'est à dire je veux prendre l'exemple toi qui es là on se connait et que moi moi peut-être dans les affaires qu'on aurait eu toi et moi on a eu beaucoup de désaccords et que à ce même moment moi je tombe dans une histoire où plus ou moins je suis indirectement lié mais c'est tout à fait normal que je vais dire dans le game comme on dit que ça t'enche que tu sois content que ton ennemi est en train de tomber je ne sais pas si tu es on se comprend je comprends je vous comprends je vous comprends je vous comprends pourquoi est-ce que on n'a pas pris un champion pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris quelqu'un d'autre dans l'histoire de monsieur Zogo que ce monsieur là et la justice a accompagné avec des éléments je ne voudrais pas qu'on amène les camarades à penser que parce qu'on a tellement parlé de monsieur le homme qu'il s'est fait arrêter non il faudrait que si on croit en notre justice qu'on comprenne que s'il a été interpellé parce que la justice lui repose c'est telle chose et entre parenthèses n'oublions pas que la justice peut se tromper et que cette même justice qui le condamne de façon préventive aujourd'hui si elle se rend compte demain qu'elle s'est trompée on peut toujours s'aligner c'est pour ça je voudrais que les gens soient légalistes et qu'on croit en notre justice et qu'on essaie d'oublier ce côté-là que c'est la tête de quelqu'un qu'on cherche mais en même temps dans le game quand on cherche la tête je crois que toi qui es en train de parler tu as des ennemis dans ta vie quand tu as un ennemi qui est dans la merde tu es content c'est tout à fait voilà donc moi je voudrais qu'on essaie de voir ces choses-là comme ça non je suis je partage effectivement votre point de vue il est même d'ailleurs c'est vrai ce que je dis c'est si moi je dis avant même c'est-à-dire j'ai voulu vous montrer c'est-à-dire je vous fais plus le problème sur deux pans c'est-à-dire le premier pan c'est que je vous fais montrer c'est-à-dire bien avant même que monsieur Amogobé ne soit c'est-à-dire ne soit arrêté et traduit au cercle c'est-à-dire son verdict avait déjà été fait c'est-à-dire au niveau de la ressource au jour d'aujourd'hui je dis ce n'est pas un secret il y a au jour d'aujourd'hui qu'on a pété une presse à gage au cabout ça veut dire que comme je n'aime pas voir monsieur Meissang je montre une histoire de publier contre monsieur Meissang et on appelle ça la sommation psychologique à force de rappeler à force de raconter les mêmes bêtises aux gens que monsieur Meissang et c'est-à-dire qu'on finit par tirer à cette hypothèse-là et ça devient je vois VP Delon qui est revenu là donc je le prends mais mon frère en même temps en même temps mon frère mon frère mon frère quand on t'appelle quand on t'appelle voleur oui que tu fasses des choses qui t'amènent qui amènent ces gens-là à vraiment t'appeler voleur c'est pas de leur faute oui on peut t'appeler on peut t'appeler voleur afin que tu sois un voleur maintenant maintenant quand tu fais quand même la justice surtout la justice à prouver que ce que les gens disent de toi c'est ce que tu es c'est pas la faute ni à la justice ni à ces personnes d'être contentes c'est ta faute à toi parce que ce qu'on a l'habitude de te dire pour une fois la justice est tombée dans un truc qui les emmène à penser que tu es vraiment exactement cela pour moi je n'ai même l'air contre cette justice je suis un légaliste c'est-à-dire jusqu'à preuve de contre je n'ai jamais accusé je n'ai jamais accusé cette justice de quoi que ce soit jusqu'à présent la justice fait son travail sauf que je voudrais relever quelque chose les médias qui pleuraient que cette justice est une justice impartiale cette justice n'a jamais été une justice qui fait les choses dans les normes aujourd'hui ce sont les mêmes qui font les éloges de cette justice tout simplement pourquoi ? parce qu'ils ont je dis mis hors d'état de lui quelqu'un qui leur faisait un bras aujourd'hui la même justice dont les vieillies dont la même justice elle a changé comme d'un coup de bâton magique cette justice qu'ils disaient qu'il y a que c'était une justice qui ne rendait pas les dédits comme cela se devait cette justice était impartiale cette justice elle est bonne tout d'un coup parce que tout simplement Ammou Gobedi a été arrêté mais c'est cette hypophysie qui me dérange elle est visible parce que des mois après demain vous l'avez dit vous l'avez dit la même justice quand elle va s'abattre qu'ils ne viennent pas crier ici qu'ils ne viennent pas crier qu'ils ne viennent pas crier parce que je suis dans joli que j'ai cru c'est la fin je n'ai plus mon frère ok alors VP VP s'il te plaît s'il te plaît VP il y a le monsieur qui attend là monsieur vraiment on lui donne la parole VP tu vas aller s'il te plaît j'en ai fini je vous écoute oui ok voilà ça fait donc tranquille qu'il attend au moins 10 minutes allez-y monsieur ok bonsoir monsieur Messand bonsoir tout le monde bonsoir les internautes j'ai juste quelques quelques minutes là je ne vais pas être long je veux juste intervenir par rapport au monsieur qui appelait d'abord il y a peut-être trois intervenants il a dit qu'il était aux Etats-Unis qu'il a perdu son travail et que bon voilà j'ai apprécié la façon dont monsieur Messand l'a abordé était pragmatique et réaliste parce qu'à un moment donné il a été coincé il ne savait plus quoi dire je pense que vraiment il mentait il n'était pas juste moi-même je vis aux Etats-Unis je suis en Amérique du nom même et ici là comme a dit une dame tout à l'heure qui est allée au travail il y a tellement du boulot et messieurs a rappelé à ces messieurs que c'est la compétence qu'on prend ici c'est pas peut-être la diplomite ou comme peut-être je suis diplômé c'est cela je suis l'américain c'est le know-how on te met au pied du mur tu es maçon oui messieurs voilà élevez le mur si vous le faites bien on vous maintient si vous êtes paru si vous êtes faible on vous on vous les offre ou on vous peut-être on vous licencie et on cherche quelqu'un de compétent et je vais aussi intervenir directement je vais un peu apporter quelques éléments sur la déclaration de mon frère qui m'a présidé tout à l'heure en disant que bon voilà il est un peu gêné il a comme l'impression qu'il y avait une certain rage de la population ou peut-être de certaines personnes qui sont en train de jubiler le fait que monsieur Amogou soit peut-être arrêté et déposé soit peut-être incasséré à Kondégui pour moi je vais dire seulement que bon voilà on ne doit pas passer tout le temps à dire que la même justice que hier les gens criaient aujourd'hui les mêmes personnes sont en train de valoriser cette justice quelque chose qu'on ne doit pas oublier c'est que hier cette justice était là donc d'autres personnes de temps en temps ont refusé cette justice mais n'oublions pas n'est-ce pas que la mort de monsieur Zogo a été tellement médiatisé et que que ce soit sur le plan national ou le plan international les yeux étaient bradés sur le Cameroun ne pensons-nous pas que peut-être à cause seulement de ceci la justice avait l'obligation de faire bien son travail et comme l'a dit monsieur Messant si la justice a trouvé peut-être de garder certaines personnes encore entre leurs bras c'est parce qu'on a trouvé certains éléments de preuve parce qu'on ne garde pas quelqu'un c'est pas parce que quelqu'un a une rage au quartier quelqu'un est ton ennemi il peut te voir chuter que la justice doit mettre à être aux ordres de cette personne-là dans mon précédent tout à l'heure vraiment ne pensons pas que ce sont ces rages que ces personnes ont ou ceci-ci-là qui vont influencer la justice non la justice est libre et n'est-ce pas comme tout le monde le dit les sons n'est-ce pas la justice faire son travail le moment venu le moment opportun si la justice estime que monsieur Amogu est n'est-ce pas innocent il sera sain et sauf peut-être libéré et on va toujours tout en nous comme justice merci beaucoup et on va en terminer et juste pour agrémenter ce que tu dis et puis ce que le frère a dit avant tu vis aux Etats-Unis on a vu on a vu les grands acteurs comme Bill Cosby qui a fait des grandes choses aux Etats-Unis qui a fait c'est-à-dire qui a fait émerveiller le monde entier mais on vient le condamner à la retraite c'est la retraite qui le rattrape donc vous pouvez comprendre que la justice peut se tromper mais la justice peut aussi se rattraper donc la justice peut condamner et constater même 20 ans je vois souvent les débats ici chez nous où aux Etats-Unis il y a eu des prisonniers condamnés à 20 ans de prison et à la 20ème année on se rend compte qu'il est innocent voilà je peux dire un truc c'est pour ça je n'ai pas arrêté de leur dire ici respectons les décisions de justice parce que la justice a le secret de l'instruction nous nous l'avons pas justement quand elle te condamne c'est parce qu'elle a des éléments de preuves pour te condamner peut-être à tort mais ils ont des éléments justement voilà je peux alors dire un truc oui tu peux tu peux dire même comme tu es venu sans ton visage je ne sais pas si tu embrasses déjà madame mais c'est pas grave je voulais dire un truc parce que j'avais dit je suis très fier de l'analyse de notre frère mon gros boulot ce que grand frère tu ne peux pas accepter depuis c'est l'hypocrisie que notre frère de la mairie du nord vient de mettre en avant c'est ça que nous on déplore l'hypocrisie que ton amie la baronne de Suisse par exemple a souvent je vais t'interdire de me donner les amis s'il te plaît bon non tu as bien fait de m'interdire certaines personnes comme la baronne de Suisse interdit moi l'autre là mais je parlais qu'elle t'attaque un peu ça me fait plaisir tout le monde là je ne pourrais pas te lasser sur ça parce que telle même personne peut-être pas le frère qu'elle a mais la baronne de Suisse par exemple ont décrié la justice camerounaise car on a foutu les 125 terroristes du MSA en prison ils ont marché ici ils ont insulté tout le monde maintenant que c'est Amorou Bellinga ils sont très contents et ils disent que la justice est bien et nous on vient leur dire que nous sommes très contents parce qu'on nous retrouvait sur une base claire qui est celle-ci la justice a toujours été bien elle peut faire des erreurs probablement mais ce n'est pas à nous comme tu viens de dire je suis très content ce n'est pas à nous de juger la justice parce qu'ils ont le secret de l'instruction si tu reviens si tu reviens à visage ouvert pour me complimenter vraiment merci beaucoup non je suis très content parce que toutes ces personnes du MSC là doivent comprendre que peu importe le résultat de la justice demain ils doivent continuer à faire le branding de la justice comme nous on fait et c'est ça qui est important c'est pour ça que j'ai dit que notre frère mon frère mongoboulou il a bien expliqué la chose au-delà d'expliquer il a encore insisté sur le fait que nous on respecte la justice je ne sais pas si me fait comprendre les gens comme les marins de Suisse qui sont en train de conjuguer le même verbe plus ou moins comme je ne veux pas dire comme toi mais plus ou moins pour dire qu'ils sont contents par rapport à vous je veux faire de l'ordre je prends à tes mots les sept autres personnes qui me regardent ici c'est mon frère qui est venu d'avoir la dernière c'est la famille c'est la famille ok c'est la raison pour laquelle VP de l'ordre moi j'ai posé la question moi je ne pourrais jamais apporter je ne pourrais jamais donner ça dit je ne pourrais jamais juger la justice de mon pays parce que ça dit un bien ou un mal c'est la justice camornaise je me dois de respecter les décisions que cette justice la prenons mais sauf que les mêmes hier qui décriaient cette justice en disant qu'ils n'hésitent pas de justice au Camorou je suis surpris c'est-à-dire cette justice elle a changé comme d'un coup de bâton magique cette justice elle est devenue cette justice n'est-ce pas qui rend des verdicts favorables des bons verdicts le Camorou ça dit cette justice fonctionne bien mais mon dieu comment les gens peuvent être bipolaires comme ça amen c'est être bipolaires notre frère de la mairie du nord a dit que c'est parce qu'il y a les caméras braquées sur la justice je dis bien que je le répète la mort de notre frère a été vraiment médiatisée je dis bien sur le plan mondial et je dis bien ceci c'est vrai que s'il y avait un petit temps la justice dirait qu'on pleurait et aujourd'hui vous pensez qu'à chaque moment un truc peut changer à tout moment la justice peut-être dire qu'elle est mauvaise aujourd'hui ça commence à venir je suis d'accord comme elle est devenue bon tout d'un coup elle a changé je voudrais nous sommes là oui nous sommes là nous sommes là je souhaite un jour qu'on se retrouve je te poserai la même question quand la même justice va s'abattre sur certains sympathisants je ne voudrais pas ne venez pas pleurer je vais rebondir comme ne venez pas pleurer VP de l'homme quand la justice a mis Barola en prison on dirait que c'était un mauvais je suis ici VP de l'homme je ne veux pas lâcher mon graphe aujourd'hui je suis à visage du couvert VP de l'homme tu te rappelles du monsieur qu'on appelle mes bébés non oui voilà mes bébés a été placé en détention préventive tu le sais il a fait je crois 15 ans ou 10 ans de détention préventive pour être condamné à 20 ans de prison c'est vrai ou c'est faux ? parfaitement vrai voilà monsieur Abouboubélé il a été placé en détention préventive non ? ce n'est pas le même tu peux me dire que ce n'est pas le même cas mais juste oui VP toi aussi pour laisser qu'on suit pas oui on avance ouais dis donc comment toi tu veux toujours on parlait de la même justice on est plus à la justice du Camourne quand tu es à 9 ans de détention préventive c'est à 9 mois oui Camtou monsieur mon frère monsieur Matan oui je voudrais soulever quelque chose la justice camournaise a rendu un verdict concernant un certain vous avez entendu ce problème de la médiatité un voleur non nous en avons parlé non vous 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 avez parlé monsieur Messang vous avez entendu les médias contre ce qui le cas de Pion le bout vous avez entendu personne n'a volé au Camourne personne n'a volé au Camourne attends attends je vais aussi te reprendre est-ce que tu as entendu les médias parler en quelques secondes en quelques secondes monsieur Messang non non mon frère on est vraiment d'accord entre nous est-ce que qui a entendu les médias parler autant de Marafa de Mbengor de tout ce monde oui non oui comment m'en vous avez entendu non je ne pense pas non 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 c'est que tu devrais comprendre non non monsieur mon frère mon frère s'il te plaît je vais chuter après je te laisse parler il faut comprendre que le monsieur qu'on appelle le Zomlo Lebo non je ne parle pas de Lebo mais je parle de monsieur qu'on appelle le Zomlo déjà un déjà un il n'a pas la même étiquette que monsieur Lebo Lebo a volé tellement l'argent de deux de deux je ne parle pas du vol d'argent je parle vraiment de l'étiquette sardi de la fonction c'est un nombre d'affaires c'est un nombre d'affaires ouais je peux parler c'est un nombre d'affaires qui est mondialement connu je parle de du Zomlo ça n'a rien à voir avec le qui travaillait dans notre administration et de deux ce monsieur Zomlo est mêlé dans une histoire d'assassinat crapuleux très bien dit grand frère c'est 2.2 mais j'ai juste voulu vous montrer que monsieur Messanger j'ai juste voulu vous montrer que vous n'avez même pas à dire moi j'ai suivi les chaînes de télévision camerounaise après la condamnation de ce monsieur combien de chaînes de télévision ont parlé de ce problème de l'euro mais imaginez-vous quand on avait condamné Mbengor c'est quelque chose qui tournait en boucle pratiquement sur toutes chaînes de télévision or l'euro a volé l'argent plus que Mbengor voilà et puis ce que 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 l'on a développé aujourd'hui on est resté sur l'assassinat mais les lignes 94 mais monsieur le chef de l'état diligenté on va parler de toutes ces lignes là parce que la fin je ne veux plus parler à l'assassinat la fin ne s'arrête pas à l'assassinat oui c'est ça mais grave je veux aussi parler de 40 on va parler de tout ça non mais il est dans la dimension là il ne veut pas écouter non il fait non il fait tu sais que c'est pour ça que celui-là dit que je veux parler de c'est pour ça c'est pour ça que je veux dire que et qu'il dit tout ce qu'il a à dire aujourd'hui la toute façon c'est le déjeuner c'est le déjeuner un bon politicien il veut embrouiller les gens je veux parler là oui je veux dire 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 parce que le MSN un jour appellera encore à la désobéissance et le Cameroun et le deux jours ces partisans seront frappés et je souhaiterais qu'on se retrouve un jour parce que le jour que la juge camombrose va les frapper je souhaiterais que tu viennes faire les mêmes commentaires ici moi je ne suis pas fait toujours dans ce livre à l'idée que moi je connais qu'elle c'est une société qui rendait c'est très très bon mais c'est tout mais c'est là il y a envie de te placer de ce que c'était juste c'est un avis jamais c'était bon parce qu'elle avait condamné l'un des vaccins c'est le même aujourd'hui qui est un avis qui est un avis parce que ce qui s'est condamné une personne qui ne partage pas l'air il y a mon boulot permets-moi de parler s'il te plait mon frère je vais juste te donner deux petits mots hier j'ai fait un direct il y a quelqu'un qui suit le direct en même temps est-ce qu'il peut penser parce qu'on a le retour dans les cours voilà hier j'ai fait un live de 4h aujourd'hui j'ai participé dans un live de M. Messa c'est qui est bien intéressant ce fait il y a quelqu'un qu'on appelle qui a admis avoir été dans l'opération et il est le chef du gouvernement les frères de l'autre côté ne parlent pas de lui et qui n'ont ne parlent pas de lui les MSI du petit parti politique ne parlent pas de lui les blogueuses qui t'insultent souvent grand frère ne parlent pas de lui alors on reste focus sur l'affaire sur Amour et c'est devenu que l'affaire partituelle est une affaire Amour tu as bien défini le terme en disant que ce n'est pas ce qu'un pour Bélinga mais non quand on parle de prévenu quand on parle de suspect ce n'est pas une étiquette qu'on va dire que tu t'es via tu es suspect point et ce qui est étonnant dans l'histoire c'est que dans ce suspect il y a ceux qui ont clairement dit qu'ils ont fait quelque chose moi je m'attendais dans les conclusions de ce live et bon peut-être le live n'est pas encore que le grand frère de Bélinga devait être intellectuellement juste de faire comprendre il y a un monsieur qui a reconnu les faits et là on espère que les enquêtes du juge des institutions vont partir de ce fait mais tu ne l'as pas fait tu es resté dans la accusation à ce parenthèse du son droit je dis merci pour ce live grand frère demain je ferai le décryptage de ce live moi je vais te limiter dans le bien ne t'inquiète pas je viendrai volontiers dans ton live je vais te dire je vais te dire une chose les personnes que tu es en train d'évoquer j'espère que ces personnes ne sont pas chez vous elles sont inconnues je dis tu n'as pas non attends attends mais tu vois tu peux même pas me le faire est-ce que ces personnes qui ont changé d'être oui oui quoi elles changent d'être voilà voilà ces personnes ont avoué n'est-ce pas oui ok est-ce que le sang le raconteur est-ce qu'il a avoué je ne sais pas s'il a avoué donc tu peux donc comprendre la différence d'appréciation il y a des personnes qui ont accepté avouer ce qu'ils ont fait on avait plus à leur poser tellement de questions par rapport à une personne comme le sang qui était toujours en train de se défendre et que la justice a fait des éléments pour nous faire comprendre que nous on te reproche de ceci toi tu nous dis cela dont les appréciations ne sont pas les mêmes monsieur vp de est-ce qu'on se comprend non non on ne se comprend pas je ne comprends toujours pas pourquoi tu ne parles pas de nous mais pourquoi tu veux que je parle de quelqu'un qui a avoué qui a dit à la justice de Soudanmo et quelqu'un qui est en train de dire que ce n'est pas moi et la justice doit apporter des éléments de pleurs pour lui dire qu'il y a un lien et un direct que nous avons c'est pas pareil il y a un truc qui est plaisant là je ne comprends pas mais comme je dis grand frère je n'ai pas juste merci merci beaucoup et si nous ne sommes pas en train de parler nous ne sommes pas la justice nous sommes en train de faire le combat de la justice au niveau préliminité on a parlé au Bélingard tu as posé la question de savoir si nous les partisans on n'accepte ou pas tu as eu des réponses je m'attendais à ce que même si ce reste que pendant deux minutes tu parles aux cinéistes qui ont été aussi inculpés bien évidemment je ne sais pas que nous n'avons pas mais tu ne l'as je suis dans mon cas de te demander Bébé Delors on parle de quelqu'un qu'on a défense et que vous vous avez défendu vous vous avez dit que le dossier est vide donc pourquoi tu voudrais qu'on parle Bébé pourquoi tu voudrais qu'on parle d'une personne qui a dit moi j'ai fait amenez-moi à connaître mais il est là-bas pourquoi parce qu'on a forcé des éléments pourquoi il n'a pas parlé de lui alors est-ce que ce sont pourquoi on parlait de lui pourquoi tu peux t'utiliser mon direct mon direct ce soir après un thème peut-être que demain on va parler de quelqu'un d'autre pourquoi le direct d'aujourd'hui tu peux le diviser comme tu le bonne soirée oui monsieur pouvez-vous me descendre s'il vous plaît bonsoir monsieur ok oui bonsoir 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 monsieur monsieur vous avez plutôt descendu l'intervenant oh là là oh là là est-ce que vous pouvez revenir c'est moi c'est moi plutôt quand on devait descendre c'est toi qui demandais à descendre tout à fait vraiment je me suis trompé je ne sais pas si le si le monsieur encore là vraiment il était en train de parler s'il peut revenir on va finir avec lui vraiment renvoie la demande mon frère j'ai fait une erreur de manipulation franchement c'est pas toi que je devais descendre c'est une erreur de manipulation donc si tu m'écoutes encore je te remonte vite fait et puis on va finir avec toi je crois que c'est c'est vous là j'espère bien franchement je j'ai j'ai appuyé sur le mauvais bouton voilà c'est en train de mouliner j'espère que c'est vous ouais tout à fait il était en bas mais bon là c'est en train de mouliner malheureusement ça n'a pas pris j'ai l'impression peut-être qu'il faut ressortir et revenir on va finir vraiment avec toi si c'est possible ça n'a pas pris tout à l'heure on réessaye encore on réessaye encore on s'est en train de mouliner voilà bonsoir monsieur bonsoir bonsoir je vous suis depuis l'ingue monsieur j'apprécie ce que vous faites le travail que vous faites et vous êtes restés cohérent c'est pourquoi je vous suis depuis je suis votre fan numéro un vraiment monsieur le Cameroun vous sera reconnaissant vraiment vous êtes un modèle vous êtes un examen malgré des fois peut-être qu'il y a des moments que je ne suis pas souvent d'accord avec vous mais à ce que je sache vous êtes restés cohérent dans ce combat monsieur j'apprécie qui a fait des qui a raconté des histoires sur vous sur les influenceurs sur Jean-Pierre Mourbellinga et tout ce qui va avec bon ne pouvant pas prouver ce dont il avance n'ayant pas de preuves n'ayant rien bon moi particulièrement il dit ceci aujourd'hui demain il dit autre chose après il n'est pas cohérent ce monsieur donc puisque les Camerounais les Camerounais ils aiment écouter ils aiment aller là où c'est du populisme là où on raconte n'importe quoi monsieur J.Pierre M.Gononon n'a jamais été cohérent il n'a jamais suivi soutenu ce qui l'avance il n'a jamais confirmé cela de jour en jour non jamais la question qu'on se pose la question qu'on se pose au jour d'aujourd'hui de quoi parlions-nous au juste chers Camerounais de quoi parlions-nous est-ce la justice de Martinez Zogo qu'on demande ou bien c'est histoire d'Amougou Bélinga dont on parle on parle de quoi au juste les Camerounais veulent quoi les Camerounais ont besoin de quoi les Camerounais attendent quoi de la justice camerounaise est-ce les commanditaires les tueurs ceux qui ont tué la mort de Martinez Zogo ou bien la chute d'Amougou de quoi parlions-nous dans cette histoire nous avions évoqué on a suivi plusieurs versions au lieu de parler de l'enlèvement de Martinez de la torture de la mort atroce de Martinez Zogo on parle plutôt des lignes 94 95 et des choses qui n'ont pas de sens de quoi parlions-nous on a arrêté on a tué Martinez on a détruit la vie de Martinez tous ceux qui sont en train de crier sur la toile monsieur me semble ne sont pas là pour Martinez les gens ne demandent pas la justice pour Martinez disons-nous les choses telles qu'elles sont les gens ne sont pas là pour Martinez les gens sont là d'autres sont là pour venir juste accompagner déjà une vision qui a été donnée qui a été épousée par un camp c'est ce que moi particulièrement je vois il n'y a rien de nouveau rien de nouveau n'est dans tout ce que nous sommes en train de parler on ne parle pas de Martinez on ne parle pas de Martinez il n'y a pas de justice pour Martinez là c'est plutôt l'histoire d'Amour Bélinga qu'on a en train de parler c'est plutôt les détournements les vols tout ce que Amour Bélinga a fait monsieur Jean-Pierre J.P.Réminga qui passe le temps à raconter tout ce qu'il raconte sur Jean-Pierre Amour Bélinga aujourd'hui monsieur J.P.Réminga n'est pas cohérent lui qui disait tantôt qu'il n'y a pas de justice au Cameroun pourquoi aujourd'hui il reconnaît qu'il y a la justice parce qu'on a inturpé Amour Bélinga en prison monsieur Amour Bélinga n'est pas condamné on n'a pas encore condamné mais c'est là où J.P.Réminga reconnaît maintenant qu'il y a une justice c'est la question le Cameroun a changé ou bien le Cameroun est toujours le même Cameroun qu'il a longtemps critiqué de quoi parlions nous aujourd'hui monsieur J.P.Réminga si déjà il était en train de vouloir la justice pour Martinel Zogo pourquoi tout l'argent qu'il aurait collecté tout ce temps et le nombre de millions qu'il a gagné sur Facebook pourquoi ne pouvait-il pas envoyer cet argent à la famille Zogo au Cameroun pour sa femme et ses enfants c'est la question que je me pose je suis un écan comme lui je suis un petit un yaoundé comme lui est-ce qu'il a donc envoyé cet argent pour soutenir la femme et la famille de Martinel Zogo c'est la question que je me pose monsieur J.P.Réminga s'est toujours retrouvé dans les dans les les traces de Jean-Pierre Amour où il a toujours voulu de son aide il a toujours voulu de son apport de son soutien mais vous monsieur on ne vous est jamais retrouvé dans ça votre nom n'y a figuré nulle part nulle part aujourd'hui toute la toile est sur la personne de Jean-Pierre Amour Bélinga on ne demande pas les commanditaires de la mort de Martinez on ne demande pas la justice proprement dite je ne sais pas si on a eu un problème de connexion on ne vous entend plus on ne vous entend plus monsieur ok monsieur Bolova qui est en ligne allez-y vous pouvez prendre la parole oui je reviens à monsieur Jean-Louis c'est-à-dire moi je ne cesserai de le dire c'est-à-dire vraiment que la justice fasse son travail mais qu'est-ce qui se passe là allo oh là là oui allo oui moi je vous entends alors allez-y on avait coupé justement je le disais donc c'est-à-dire vivement que les assassins soient n'est-ce pas parce que ça dit j'ai suivi un reportage hier et dans ce reportage qu'est-ce qu'on disait dans ce reportage on disait que c'est-à-dire le juge j'avais eu n'est-ce pas à requalifier n'est-ce pas l'infraction on ne parlait plus des gens n'est-ce pas qu'on a mis sous mandat on ne parlait pas d'assassinat on parle ils ont qualifié ça dit par exemple la Mugoube Ling a été déféré pour complicité de torture je me suis donc posé la question de savoir qui est donc assassin moi c'est-à-dire c'est-à-dire c'est une question qui reste en suspens jusqu'à présent parce qu'on ne fait que tourner 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 je dis justice que la justice soit faite pour notre frère Martinez Zogo mais sauf que je dis ce que je déploie aujourd'hui c'est devenu un fonds de commerce pour certaines personnes ils ont même déjà oublié leurs obligations tout ce qu'ils font c'est Martinez matin Martinez soir Martinez matin Martinez soir et je voudrais vous attirer votre attention rappelez-vous quand ça dit quand ce problème déclaré quand on arrête quand on assassine Martinez Zogo le célèbre c'est lui-là qui s'est dit qu'il détient n'est-ce pas qui raconte tout et rien qui un certain nombre qui racontent des bêtises il a aussi ses adeptes qui le suivent il avait d'abord déclaré au départ que c'était une société de gardiennage qui appartenait il avait donné c'est-à-dire si vous suivez au début de ce problème il avait dit que c'est une société de gardiennage qui avait assassiné Martinez il avait même lui adoré certains noms mais je suis supplie que plus le temps passe plus il change de version mais ses adeptes puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui le suivent et qui croient tous ces mensonges qu'il décille à longueur des journées donc moi je dis je continue et je ne cesserai de dire je veux la justice pour Martinez je ne veux pas la tête d'un homme au jour d'aujourd'hui par contre quand vous regardez 90% ou j'irais même à 95% des gens qui au jour d'aujourd'hui veulent voir ce monsieur au sol veulent sa tête et non la justice de Martinez je continue et je ne cesserai de le dire jusqu'après le contraire Amogou Bélinga reste présomé innocent dans cette histoire on ne l'a pas encore jugé il n'a pas encore été condamné quand je vois les gens humilés tout simplement je dis parce qu'ils veulent voir la descente aux enfers d'un homme parce qu'ils veulent voir un homme au sol il s'agit de ça c'est de ça qu'il s'agit ils veulent voir un homme au sol ils ne veulent pas la justice admettons deux mois après demain monsieur Messon que la même justice déclare Amogou Bélinga non coupable qu'est-ce qu'ils vont faire c'est la question que je me pose vous allez voir c'est là où nous sommes différents parce que nous je ne cesserai de le marteler moi quand je dis nous je suis du côté de la justice la décision que la justice prendra demain après le suivi après l'intervention des avocats après après les enquêtes après nous on se range du côté de la justice c'est tout sauf que cela dit c'est-à-dire un certain nombre de messieurs monsieur Messon je reviendrai dans vous si c'est le cas je dis bien je ne vais pas le conditionner si c'est le cas que demain après demain qu'il soit une histoire innocentée les mêmes qui disent au jour d'aujourd'hui qu'il est maîtrisé ne vont jamais accepter ses verdicts et tu vas voir ils vont retomber sur la même justice qu'ils qualifient au jour d'aujourd'hui pour dire qu'elle est bonne les mêmes vont dire que cette justice c'est une justice corrompue cette justice c'est la solde d'un homme bien cette justice c'est une justice parce que c'est tout ce qui est souvent distillé c'est-à-dire voilà voilà en quelque sorte leurs expressions ils sont très contents au jour d'aujourd'hui mais admettons que des mois après demain que cet homme soit innocenté les mêmes gens vont fusiller sur cette justice ils vont dire que cette justice n'a jamais été bonne ils le diront ils le diront ils vont le dire effectivement ils le diront voilà ok 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 mon frère qui vient d'entrer là bon vas-y on va finir avec toi parce que on est déjà une heure du matin là moi je travaille je me relais à 5h oui monsieur je reviens je reviens la connexion nous a quand même tout à fait c'est tout à l'heure c'est pour ça je t'ai repris tout à fait oui donc comme je disais tantôt monsieur me semble rester comme vous êtes malgré les moments que je suis pas souvent d'accord avec vous sur certains points mais rester comme vous êtes prenez votre appuyez-vous sur la justice camerounaise qui quelle que soit la décision qu'elle prendra demain tout à fait que vous avez toujours été cohérent et vous avez toujours gardé votre façon de voir votre logique parce qu'il faut être un homme lucide pour faire la différenciation de qui suivre sur la toile entre aller dans le populisme de J.Rémingonon et je comprends tout parce que ce n'est pas que j'accuse certaines personnes je n'accuse personne mais je comprends bel et bien l'acharnement qui est sur la toile parce que quelqu'un qui veut qui veut être qui veut bien voir clair qui veut réfléchir qui veut aller dans le sens essayer de voir de tous côtés et regarder à gauche et à droite qui est-ce qui est cohérent dans ces dits dans ces avancements je trouve vous en faites partie de ceux-là qui sont lucides qui sont cohérents de temps en temps de temps en temps je dirais merci 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 beaucoup je peux bonjour à tous bonjour bonsoir à tous bonsoir mon frère attends que le frangin finisse tu prends la parole oui au jour d'aujourd'hui nous sommes en train de tirer l'histoire de Jean-Pierre Amogo Bellinga nous sommes des Camerounais lucides et c'est la raison pour laquelle moi particulièrement je vous suis parce que vous êtes cohérent dans vos dits vous avez toujours vous avez maintenu la même position du début jusqu'au jour d'aujourd'hui c'est la raison pour laquelle j'ai longtemps j'ai longtemps insisté à intervenir dans votre direct merci les Camerounais en quelque sorte les Camerounais veulent la justice pour maintenir tout à fait les Camerounais n'ont pas besoin de voir qui allait en place non moi particulièrement en tant que Camerounais comme je parle là depuis l'inde je dis bien monsieur Amogo Bellinga ou que ce soit Eko ou que ce soit les Danwé je ne I don't care I don't care ce que je veux c'est la justice les qui ont tué Martinez on ne parle pas de la fortune on ne parle pas des autres sujets au Cameroun ce n'est pas d'Amogo Bellinga qu'on parle ce n'est pas Amogo Bellinga qu'on veut voir tomber ce n'est pas Eko Eko ou bien les autres qu'on veut voir en prison non on veut qu'on présente les commanditaires de la mort de Martinez Zogo c'est tout ce qu'on veut on veut on l'avait enlevé et ce qu'il a fait jusqu'à nous monsieur ne soyons pas monsieur laissez-moi une minute s'il vous plaît je vous dis quelque chose je dois aller droit au but je ne dois pas tourner pour le dire vous les bame et vous les bêtis vous êtes hypocrite vous êtes très hypocrite le Cameroun n'appartient pas à deux tribus le Cameroun n'appartient à tous les Camerounais vous êtes hypocrite dans le sens que d'abord le fond de cette justice n'a pas un sens il y a un véritable problème d'abord le fond de la justice n'est pas correct on ne peut pas être dans un pays qui se dit un pays normal où quelqu'un nomme les sénateurs il nomme les débutés il nomme les préfets il nomme les gouverneurs il nomme la justice après vous vous attendez à quoi ? vous vous attendez à quoi ? vous n'êtes pas au sujet ? monsieur je ne suis pas au sujet je suis dans le sujet c'est exactement ça là le problème vous ne voulez pas parler ne vous enflammez pas ne vous enflammez pas j'ai posé une question oui ne vous enflammez pas on ne parle pas du fait vous êtes dans un autre état un texte sorti du contraire devient un contexte on ne parle pas de la justice et qu'il nomme les gens ce n'est pas de ça c'est dit à pour le moment il est au sujet là il est au sujet mais vous êtes je ne suis au sujet et pourtant c'est le fond du problème et pourtant c'est le fond du problème tu connais le rôle régalien d'un président de la République ? quel est le rôle régalien d'un président de la République ? le rôle régalien d'un président de la République il n'est pas de nommer les gens à la justice c'est le fait quoi ? c'est le fait quoi ? on ne nomme pas les gens à la justice on ne fait quoi ? si je te nomme c'est toi tu vas fonctionner pour moi on t'a posé une question quel est son rôle ? non le son rôle c'est d'incarner c'est un homme de nommer si je te nomme tu vas fonctionner pour moi oui ah bon ? oui si je te nomme si je tends la main je te donne tu manges ça veut dire que tu vas fonctionner pour moi c'est le fond du problème pourquoi vous ne parlez pas du fond du problème ? monsieur monsieur la constitution camerounaise lui confesse le droit de nommer ce n'est pas vous qui allez la changer mais je ne sais pas que c'est pas un théorie mais bien sûr il s'agit de ça la constitution camerounaise lui confesse cette loi là monsieur donc même quand la loi donc même quand cette loi elle est tordue vous allez toujours accepter je ne te parle pas de la loi je te parle de la constitution d'un pays vous êtes hors sujet monsieur vous êtes hors sujet non 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 donc quand la constitution elle est tordue on doit toujours la syllabe d'accepter c'est pour ça qu'on dit comme d'être hors sujet oui c'est pour ça qu'on dit ou bien les nominations mais c'est les nominaires mais les qui sont en train de mal gérer qu'est-ce que vous voulez ce n'est pas il faut à tout prix qu'on mette la justice face à ses décisions face à ce que si j'étais ton professeur j'allais te donner 0 c'est du moins 25 vous tournez vous tournez continuez à tourner autour du pot mais vous finirez toujours par non c'est le fond du problème non c'est le fond du problème monsieur ça ça vous fait très mal parce que le fond du problème touche à la personne elle-même physique que vous vous aimez autant c'est ça bon pour se présenter donc ça dit pour être candidat aux élections présidentielles au Cameroun il faut avoir 35 ans révolu mais tu peux te présenter on peut te voter tout à fait mon frère ne sortons pas du sujet en tant que ce sort du côté devient un prétexte nous sommes en train de parler dans le sujet nous serons dans le sujet où je te parle comme je te parle là je dis bien on est en train de parler de l'affaire de Martinez-Zogo qui nomme les préfets qui nomme les préfets qui nomme les préfets en France moi je vis en France qui nomme les préfets en France si tu reçois les ordres tu vas communiquer c'est comme ça que ça fonctionne au Cameroun quand on reçoit on communique tu ne réponds pas tu te pleures le simple fait que monsieur dit il nomme les préfets au Cameroun qui nomme les préfets en France moi je vis en France qui nomme les préfets mais vous ne vivez pas dans un pays démocrate seul moi aussi je vis dans un pays démocrate je ne réponds pas à ma question ce n'est pas le cas du Cameroun qui nomme les préfets en France répondez à ma question c'est Macron alors ? laissez nous ça qu'il nomme tout ça comment il nomme au Cameroun ça devient un problème il va même nommer tout le monde même les choses ne nous plaignons pas de sa justice tu as un sujet tu as un sujet en tout cas vraiment la famille en fait je crois que vous qui êtes peut-être à la mérite mais nous vraiment il est une heure tu battais là je dois mettre si mon frère était venu plus tôt vraiment c'est un bon direct on aurait parlé même pour une heure parce que c'est un sujet intéressant mais vraiment il est une heure du matin il s'est plein du fait qu'il y a un homme les préfets je tombe des bouts tu t'accroches seulement sur le préfet parce que ça t'arrange le mieux pourquoi tu ne t'accroches pas sur tout le reste c'est la justice tout quand on reçoit les ordres on va exécuter c'est ça le fond de la justice camoronaise mets le coeur dans le congélateur ton coeur baisse la température la bête le problème c'est que je ne comprends même pas le texte dans lequel nous sommes en cas de débat il est un peu plus carrément hors sujet vraiment vraiment la famille excusez-moi mais merci hors sujet parce que je ne parle pas dans le sens de votre vision merci merci encore merci pour votre intervention franchement comme l'a dit le frère tout à l'heure tout à l'heure ce qu'on a commencé c'est que nous demandons vraiment la justice non seulement pour Martinez mais pour le pour le prêtre je crois au Labais et tous ceux-là qui ont été assassinés même avant parce que il y a eu beaucoup d'assassinants qui n'ont jamais été élucidés qui sont le prêtre Mbala par exemple les empoisonnantes sont pareils il y en a empoisonné une petite opération il y a autant de choses peut-être que le cas Martinez va vraiment ouvrir un certain canal pour essayer de résoudre tous ces problèmes mais une chose est sûre c'est que moi je demande toujours aux Camerounais j'ai eu ce problème avec les amis les frères de la base où je leur ai toujours dit si vous ne respectez pas les institutions vous pouvez faire vos réclamations on ne vous écoutera pas parce que tu ne peux pas rentrer dans une ambassade tu casses l'ambassade tu voles les passeports des Camerounais tu vas les brûler et tu viens demander justice pendant que toi-même tu as créé une injustice à des milliers de Camerounais on a eu ce problème et puis on est toujours resté je vais dire moi à dire que respectons les institutions peut-être que ces gens qui sont en fonction aujourd'hui ne respectent pas tout mais une chose est sûre quand tu as le pouvoir même Dieu le dit quand tu as le pouvoir même quand tu l'as pris par la force même quand tu l'as pris par les armes même quand tu l'as pris en tuant quand tu as déjà ce pouvoir on doit te respecter c'est-à-dire même la Bible le dit donc quand on est au pouvoir il faut respecter les hommes du pouvoir donc vraiment demandons de façon honnête la justice de Martinez laissons les 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 accueillances et puis ces petits problèmes partisans qui voudraient que on fasse ça à tête chercheuse on veut à tout prix que moi aujourd'hui vous avez vu Amère Camère qui est mon frère VP qui est mon frère comme vous aussi mais je veux dire j'ai beaucoup plus de relation avec eux parce qu'on communique très souvent mais on n'est pas en accord mais c'est pas ça qui va nous créer des problèmes ils ont leur voilà ils ont leur façon de penser moi j'ai la mienne mais toujours est-il que le dénominateur commun c'est quoi c'est qu'il demande la justice aussi de Zogo mais moi il me plaît comme quelqu'un qui a déjà accepté ou alors qui voudrait la sentence d'un tel mais je leur dis que si un tel est à cette position parce qu'il a il a donné des failles à la justice de le mettre là-bas on ne l'a pas mis là-bas parce qu'on n'aime pas sa tête parce qu'il y a des éléments parce qu'il y a des failles dans sa vie parce qu'il y a des accoïtances avec ce assassinat donc à ce niveau on n'est pas très d'accord et voilà mais ça ne nous gâte pas notre amitié et notre fraternité et je vous laisse que les Camerounais les Camerounais soient comme ça ça veut dire que ceux-là qui croient à la justice aujourd'hui par rapport à M. Amogouki est en détention préventive il faudrait que les mêmes ne nous disent pas que demain la justice qu'à Amogounais n'est pas bonne parce que là on ne va plus s'entendre exactement parce que les partisans de Camto hier n'étaient pas contents aujourd'hui ils sont aussi contents donc demain quand ça change en code il faut aussi être aussi content c'est comme ça moi je le redis encore M. Lezom est en détention préventive si demain ou dans six mois dans un an on nous trouve la preuve du contraire on doit seulement se pencher du côté de la justice et nous allons juste dire que la justice s'est retrouvée elle s'était peut-être perdue hier mais elle s'est retrouvée et puis la vie va continuer on ne va pas faire autrement donc vraiment la famille merci d'avoir participé merci M. le chère mais ne donnez plus l'espoir dans le vide l'article 135 dit que quand tu participes à la torture de quelqu'un et qu'il meurt tu es condamné à perpétuité que ça plaise ou pas c'est écrit c'est les textes de loi voilà merci c'est pas la 136 c'est la 136 merci oui 136 c'est la 136 c'est la 136 qui continue à la 136 c'est l'article que tu as retenu mais bien sûr puisqu'il s'agissait de ça voilà ok et le président va continuer à nommer les préfets et ces préfets vont continuer à enfermer tout le monde et c'est bon comme ça merci à vous bonne soirée vous ne l'aimez pas seul même moi je l'aime aussi même moi je l'aime aussi vous ne l'aimez pas seul même moi aussi je l'aime parce que c'est ça